Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Plus près des étoiles, comme tous les vendredis à partir de 23h, tard dans la nuit. J'ai un peu de carton pour vous tenir compagnie, je ne suis pas seul, j'ai Catherine Prezlocage qui est dans le studio. Et puis, et puis... Ecco-te. Ai, l'auriel antar lassi surinen. Ienni, unutine vera mar, al darron. Ienni velinte, ialtar avaier, andune pelavardor telumar. Traduction de ce langage elfique. Comme l'or, les feuilles tombent dans le vent. La reine des étoiles lève ses deux mains comme des nuages et dit, Viens, je te guide. Ne te retourne pas. Voici étoiles du sud pour toi, Catherine. Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot. La mort de Calimero et la naissance de l'aigle. Salut Catherine Prezlocage. Salut toi. Quel bonheur de te retrouver après dix ans. Oui, presque dix ans, oui. Dis-moi, qui vient-on d'entendre là ? Je les annonce un peu, j'ai annoncé aussi ta présence dans le studio de Radio Ici et Maintenant. Mais dis donc, dimanche soir, là, quand tu me les as fait rencontrer tous les deux ? C'était un cadeau pour nous tous. Dimanche soir, c'était un moment magique. Je faisais une fête et puis, pour célébrer la mort de Calimero, la sortie, puis remercier les amis. Et Colline est arrivée. Colline, c'est une grande histoire. Je voudrais commencer déjà par ça. Parce que, justement, je crois que dans la vie, puis l'étoile du Sud, c'est ça. C'est que Colline, je l'ai rencontrée en Suisse, à Fribourg, par un lecteur du Bonheur pour une Orange. Donc, on va faire la boucle, en fait. Ce lecteur-là avait un lymphome, comme moi j'ai eu un lymphome jadis. Il a adoré mon bouquin. Et quand il est venu à Paris, il m'a envoyé un mail. Il a demandé à me rencontrer. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit, il faut absolument venir à Fribourg. Il y a une librairie. C'est la librairie Bien-être. Et qui m'a accueillie ? C'est cette superbe belle femme. Quand tu joues, quand tu chantes, t'as un visage, c'est l'extase. Je te regarde et je me dis, mais quel bonheur, quoi. Et voilà, à la fête de dimanche soir, où nous étions tous, elle est arrivée avec son amie. Et puis, à un moment, elle a dit, on va bien te jouer avec l'accent suisse. On va bien te jouer à un morceau. C'est tout bon, comme ils disent là-bas. Et puis, voilà, c'était extraordinaire. C'est des artistes. C'est des vrais artistes. C'est un très beau cadeau pour moi ce soir. Et j'apprécie vraiment du fond du cœur. Et ce morceau, Étoiles du Sud, qui fait partie d'un album, qui s'appelle aussi Étoiles, Étoiles du Sud, je ne pouvais pas faire autrement de vous inviter dans cette émission qui s'appelle Plus près des étoiles, mais c'est vrai, Colline, tu m'as scotché. On était 200 personnes à peu près. Ça parlait, comme dans tous les trucs où on se retrouve, dans toutes les fêtes. Et puis, au bout de 10 secondes, il y a eu un silence. L'accordéon de Thierry, le violon de Colline. Et puis, quand la voix de Colline a commencé de s'élever, et je dis bien s'élever, je me suis posé la question, mais est-ce une voix, est-ce le violon ? Que se passe-t-il entre tous les deux ? Entre le violon et la voix ? Oui. C'est toute une histoire, le violon et la voix. Pour en revenir à Étoiles du Sud, parce que c'est Thierry qui compose toutes les pièces que nous jouons. Et quand il a terminé de composer Étoiles du Sud, il n'y avait encore pas de nom. Il était baptisé. Et donc, il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses d'Étoiles du Sud ? Et j'ai tout de suite vu le fait qu'on peut effectivement troquer un télescope contre un microscope, qu'on retourne à l'intérieur pour aller voir un peu quelle est son orbite, son chemin, son destin. Et voilà pourquoi c'est devenu le titre phare de cet album. Cette voix, où vas-tu la chercher ? Alors, j'ai eu la chance, au départ j'ai fait des études au conservatoire. Je ressortais très souvent à Fon, parce que j'avais beaucoup d'énergie. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le professeur Tomatis, avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Alfred Tomatis. Alfred Tomatis, voilà. On va dédier cette émission à Alfred Tomatis. Ah bah oui, alors. Nous l'avons tellement reçu souvent sur Ici et Maintenant. Ah bon ? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. J'aime profondément le son, et j'ai beaucoup aimé toutes ses explications sur l'univers, sur le... Pour lui, en fait, l'univers, c'est une grande vibration. Et donc, il est tout le temps à la recherche de l'écoute. Donc, le passage de l'audition à l'entendement à l'écoute, dresser son oreille, devenir une antenne vibrante sur l'univers pour entrer en dialogue avec ce qui nous dépasse, avec le subtil. On a échangé quelques mots, tous les deux, dans le courant de cette soirée, et je ne savais pas. Et tu vois, pour moi, c'est la surprise, et ça reste encore dans la synchronicité d'ici et maintenant, que tu me parles d'Alfred Tomatis. Ah bon ? Ben oui, c'est un bonheur. Ah oui, c'est un bonheur, c'est vrai. Combien d'émissions nous avons pu animer avec Alfred Tomatis, Léna, son épouse ? Ah oui. Alfred qui est parti dans d'autres vibrations, tu vois. J'en suis tout ému de t'entendre parler d'Alfred Tomatis. Alors, grâce à lui, justement, j'ai découvert ce qu'on appelle la voie osseuse. Il s'agit d'une migration postérieure du larynx qui vient toucher la colonne cervicale et qui met en résonance toute la charpente osseuse. Donc, on est très loin de la projection de la voie dans le masque. Donc, si on lève, par exemple, le menton, on entend tout de suite que la voie se décorpore. C'est une voie qui n'a plus de corps, plus de cœur. Par contre, dès le moment où on rentre le menton, où on vient toucher la colonne cervicale, c'est une voie qui prend toute son ampleur dans le corps instrument. Et ça, je t'ai reçu du professeur Tomatis. Quelle est cette merveilleuse osmose qu'il y a entre l'âme du violon et l'âme de Colline ? Il y a deux âmes en vous deux. C'est peut-être la même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il n'y a pas de violon, il n'y a pas d'accordéon. Ta voix, tu peux te... Pour ceux et celles qui entendent, tu peux te reculer un peu. Et puis, faire ce que tu as fait, t'échauffer la voix pendant 2-3 minutes. Vas-y. Donc, il s'agit de réveiller le son bouche fermée. Puis, de l'ouvrir tout en conservant le son bouche fermée. Mesdames, Messieurs, vous qui ne voyez pas, mais vous qui écoutez... Elle était à 2,50 m du micro à peu près. Merci. C'est un très, très beau cadeau que tu fais à Catherine. Hein, Catherine ? Ah ben, c'est clair. C'est clair. Mais de toute façon, Colline, la rencontre avec Colline, c'est un cadeau. La première fois où on s'est vues, c'était le soir à Fribourg dans sa librairie. J'ai fait une conférence et une signature. On est allé prendre un verre dîner. On a mangé un croque-monsieur. On s'est parlé pendant une heure et après, on pleurait toutes les deux. Voilà. Et c'était extraordinaire. Vraiment un beau cadeau. Catherine, Catherine, les beaux cadeaux. À 30 ans, tu n'as pas vraiment un très beau cadeau. Mais maintenant, d'accord, allez, vas-y. Si, si, ben j'y vais. J'y vais de mon refrain. Le cancer que j'ai eu à l'âge de 30 ans est le plus grand cadeau et la plus grande gifle que l'univers m'a donné. Mais Dieu sait si j'en avais besoin. Donc, c'est un cadeau. Puisque j'en suis sortie. Donc, effectivement, c'est facile de le dire puisque j'en suis sortie. Il y a des gens qui choisissent une autre direction. Je voudrais dédier cette émission à une de mes amies qui est partie justement il y a 15 jours. Chantal, qui faisait une vigneronne et qui faisait un super vin, un bruit de château de brillante. Elle a choisi une autre trajectoire et je la respecte. Donc, c'est pour ça que moi, je peux dire que c'est un cadeau. Le cancer est la plus grande gifle de ma vie. Mais j'avais besoin de ça. Je pense que je ne vais pas dire Dieu parce que les gens vont se dire, attends, c'est le truc rédemptoire. Mais je pense que l'univers, la vie m'a simplement mis à genoux pour que je comprenne ce que ça voulait dire d'être vivant. Vraiment. Pas dans un concept mentalisé, mais de le sentir dans son souffle, dans sa chair, dans son expression pleine. Je n'aurais pas eu le cancer. Je serais devenue une bouffe de comptoir, certainement. Et je ne serais pas à côté de ma vie. Voilà. Donc, je dis merci à la maladie. La maladie n'est que le mal qui dit. Donc, voilà. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était dans les années 93-94, moi, je ne savais pas, je ne savais pas beaucoup de choses. Je savais que tu avais créé une association, Scarabée. Et puis, je ne comprenais pas bien encore. J'avais des tas de choses à apprendre. J'ai lu tes deux livres. Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot. J'ai aimé. Pas beaucoup, mais j'ai aimé. Et puis, là, ce livre qui est sorti quand ? On a le privilège, ici et maintenant. Mesdames, Messieurs, c'est une exclusivité. Catherine Presse-Locage. Il y a quatre mois, nous nous sommes retrouvés. Tu m'as dit, je suis en train d'écrire un livre. Je te dis, ce serait bien que tu viennes le 19 mars. Oui. Et quelques jours après, tu m'as dit, bingo, synchronicité. Le livre sort le 18 mars. Oui, et puis cette nuit, c'est le saucisse du printemps. Et c'est une énergie que j'aime particulièrement. Parce que les émissions de radio et de télévision, tu vas en faire. Il y en a beaucoup de programmés. Oui. Et pas des moindres. Mais je te remercie encore d'être là ce soir. La mort de Caliméro, la naissance de l'aigle. C'est quoi cette famille où tu vis, où on n'a pas le droit de parler, où il faut serrer les dents, il ne faut rien dire, il faut accepter, se taire, subir ? Moi, c'est une famille comme il y en a plein partout. La petite différence, c'est qu'on était. J'ai dit qu'on était. C'est marrant. C'est comme si cette famille, je n'y appartenais plus. J'ai mis 40 ans à me libérer d'une éducation et d'une famille. C'est une famille d'Albanais, d'immigrés. C'est-à-dire que frappés par le syndrome de l'exilé, qui veut reproduire hors le pays qu'il a quitté, en tout cas mon père et ma mère, la même chose, sauf qu'on se trouvait en France. Et je pense que le malaise commençait de ça. C'est des Albanais, des gens bien, des gens qui sont à l'inverse de moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ferment le cœur et qui sont sous la domination du candiraton et du sens de l'honneur, ce qui est complètement dramatique. Quand j'ai lu le livre « Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot », celui-là il est sorti en 2001, j'ai pensé à une chanson de Brel chez ces gens-là. Oui, ça fait des rangs. Il y a un peu quelque chose. Oui, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, mais ceci étant dit, moi je vois mes parents, mes parents ont fait quand même de très beaux enfants. Je vois mon frère qui est chorégraphe, qui est mondialement connu. Je vois ma sœur qui est chasseur de tête et qui fait un boulot remarquable. Je vois mes deux autres sœurs. Mes parents, ces gens-là, ont pétri des enfants qui sont... Je suis fière de ce que je suis, je suis fière d'eux, je suis fière de ma famille. Même si par moments, je sais que j'étais là quelque part de passage à Cajar, comme dirait Coluche, mais je suis fière de tout ça. Ton frère, on va en parler, puis on fermera tout de suite la parenthèse, parce que Catherine Prége-Locage, les mecs des médias se disent toujours, ah mais c'est la frère, c'est la sœur. L'absus. C'est la sœur, c'est la sœur d'Angela Prége-Locage. Ah oui, Angela, il est connu, chorégraphe, danseur étoile, etc. Ce n'est pas danseur étoile, parce qu'en danse contemporaine, il n'y a pas... Oh, quand même, quand même. Non, 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 danseur étoile est un terme qu'on ne peut mettre que sur l'Opéra de Paris, sur le corps de ballet. C'est un danseur contemporain qui a fait ses classes avec Dominique Bagoué, un qui a choisi aussi une autre trajectoire que j'aimais beaucoup. Mais Angelin, oui, est un grand artiste. Mais je crois que nous sommes devenus artistes parce que nous avons des parents qui refusaient justement l'art de la vie, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais attends, lui, il a quand même une sacrée liberté dans son enfance. Oui, parce que c'était un homme, mais... Parce que c'était un homme. Mais chez les Albanais, ça compte énormément. Je veux dire, c'est comme dans tous les pays du Maghreb, et même, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, parce que même chez les cathos, c'est la même chose. C'est-à-dire, un homme, basiquement, ne peut pas tomber enceinte. L'humanité tourne autour de ça. De toute façon, une femme... Il y a une femme albanaise qui vient sortir un bouquin qui s'appelle Ornée Lavorsi, et je la salue et je l'embrasse très fort. Elle a écrit un bouquin chez Actes Sud, je commence à faire la pub. Le pays où l'on ne meurt jamais, elle parle de l'Albanie. Et en fait, ce qu'elle dit, dès la, peut-être, deuxième page, c'est... Elle parle de putasserie. Une femme en Albanie, et dans le pays du Maghreb, c'est forcément une pute. La différence est là, basiquement. Un homme peut tout faire, il peut aller voir ailleurs. Il n'y a pas de souci. Une femme, elle doit être vierge, blanche, dédiée, dévouée, etc. La différence est là. Et chez les Albanais, elle est immense. Et j'ai passé ma vie à essayer de sortir de ça. Quand on parle de l'Albanie, on pense au Kosovo. On en reparle, là, il y a combien ? Trois, quatre jours ? Oui, 24 heures, oui. Mais nous qui sommes en France, c'est où l'Albanie ? L'Albanie, c'est à deux heures de vol de Paris, c'est Tirana, c'est les montagnes du Nord, et pourtant, c'est un autre siècle, une autre époque, une autre civilisation. c'est loin. C'est loin. Entre l'islam et le catholicisme, dans ton éducation, comment ça s'est passé, dans l'enfance ? C'est encore un peu particulier, parce que mes parents se revendiquent catholiques, et ils m'ont élevée comme une femme musulmane. Ça s'appelle avoir le derrière, tu vois, posé entre deux chaises. Je n'ai rien pigé jusqu'à fort tard dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, on m'obligeait à aller à l'église, et d'un autre côté, je n'avais pas le droit de sortir. On n'était pas voilés, mais le tchador n'était même pas de tissu, tu vois, c'était pire que ça. Et donc, toutes nos coutumes sont d'orientation turque-ottomane. Donc, j'ai vécu avec deux cultures, plus une troisième, la française, c'est celle que finalement, j'ai choisie. Tes parents ont acheté, il y a de nombreuses années, un petit pavillon en banlieue ? Oui. Et là, malgré tout, dans cette communauté albanaise, les rites continuent de... Oui, ils étaient complètement, encore plus forts qu'en Albanie même. Mais c'est vraiment ce syndrome de l'exilé. Tu sais, tous les exilés, il faut qu'ils se retrouvent dans... Ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin de se retrouver. Je crois que la douleur de l'exil est quelque chose de tellement complexe. On ne quitte pas... L'exil, ce n'est pas simplement quitter une terre, c'est quitter une parole, c'est une langue, c'est quelque chose de tangible. Les racines sont liées à l'expression de la langue, à l'expression de la solidarité. Chez les Albanais, il y a une chose qui est extrêmement forte et positive, c'est le sens de l'hospitalité. On a besoin de recevoir les gens chez nous, on a besoin de leur présenter le café turc, qu'on a besoin de... Et à la place du pauvre ? Toujours. Oui, bien sûr. Même sans être particulièrement friquée ? Ah oui, bien sûr. Un Albanais, de toute façon, se doit toujours d'ouvrir sa porte. Et même dans le cas du Kanoun, qui est une loi barbare, œil pour œil, dent pour dent, qui est un code médiéval, coutumier, même si tu as tué ton voisin, et s'il vient chez toi, tu dois lui ouvrir la porte et lui servir le café. Je veux dire le voisin, je raconte n'importe quoi. Tu as tué le fils du voisin, le père du voisin que tu as tué va venir chez toi et réclamer amende honorable, c'est-à-dire, tu vois, de payer ta faute. Tu vas le recevoir chez toi, tu vas offrir le café, et vice-versa. La porte, ton chez-toi, doit toujours être ouverte en toutes circonstances. Tu te sens bien dans cette... dans cette... dans cette enfance ? Non, ben non. Je veux dire, je me suis fait un cancer à 30 ans, il y a bien des raisons, quand même. Rebelle ? Rebelle, mais surtout, je cherchais quelque chose, je cherchais l'amour, le sentiment, je cherchais à sortir de l'enfermement, surtout. Tu cherches l'amour, tu ne l'as pas dans ta famille ? Non, c'est un amour qui ne circule pas, c'est un amour qui ne s'exprime pas. Je veux dire, l'amour demande des preuves, comme l'amitié, sinon c'est une coquille vide. Mon père m'a dit qu'il m'aimait il y a à peine un an, alors tu vois. Oui, tu l'as retrouvé. Ah oui, c'est un cadeau génial. Oui. Donc, et pour lui, ça a été un grand travail, mais ça a été énorme pour lui, quoi. Mais le fait qu'il l'ait fait, mon Dieu, est-ce que je suis heureuse pour lui, pour nous, pour mes nièces, pour mes neveux, pour... C'est énorme. Sortir de la dureté balkanique, c'est... C'est un voyage au bout du monde. Tu vas à l'école ? Euh... Non, je ne vais plus à l'école. Non, mais quand tu es petite fille, tu vas à l'école ? Oui, je vais à l'école. Mais là, tu fais semblant. Tu fais semblant ? Non, j'ai été partagée en deux, c'est-à-dire qu'il y avait la française qui allait à l'école et puis la banaise qui rentre à la maison, quoi. Mais je te dis, je n'ai pas compris beaucoup de choses de magie jusqu'à fort tard. Je pense qu'à 30 ans, pour moi, je sortais d'un cauchemar. Un cauchemar ? Comment une petite fille peut vivre un cauchemar ? Pourquoi ne pourrait-elle pas le vivre ? Oui, mais comment le vit-elle ? Comment vis-tu ce cauchemar au jour le jour ? Au jour le jour, tu te dis, un jour, je vais comprendre, un jour, on va m'expliquer pourquoi. Je lui demandais pourquoi, pourquoi. Je l'ai vécu, j'ai été enfermée, c'est-à-dire qu'à l'école, je faisais croire que tout allait bien, ça n'allait pas du tout. Ça, c'est clair. Et comment tu fais ? Tu fais comme tout le monde et de toute façon, il n'y a pas besoin d'être enfant pour le faire. Nous sommes entourés d'adultes, n'est-ce pas, Colline ? Comme tu l'as bien compris, qui prennent des manteaux d'adultes alors que c'est des cœurs d'enfants souffrants. Nous faisons tous croire que ça va, ça va. En début du livre, tu écris cette phrase, je ne sais pas si elle est de toi, Catherine Prèche-Locage, la vie, c'est peu de temps pour apprendre à aimer. Ce n'est pas de moi, c'est de l'abbé Pierre. Oui. Ah, c'est ce que je crois fondamentalement. C'est peu de temps ? Oui, pour apprendre à aimer, oui. Et parfois, c'est long. Mais c'est long, c'est long si tu ne le trouves pas, mais quand tu l'as trouvé, le temps que tu as consacré à le trouver, ça ne compte plus du tout. C'est très court. Tu commences par, je suis intouchable, je suis invincible. Oui, c'est ce que j'ai senti quand j'ai eu guéri du cancer, quand j'ai renu, comme disent les gamins. Parce que quand j'ai été malade pendant neuf mois, tu vois, ce n'est pas rien, symboliquement, neuf mois. Et quand j'ai guéri, c'était, mais j'étais au-dessus, mais j'étais au-dessus du sol, je veux dire, je n'ai même pas besoin d'être yogi. Je veux dire, j'étais satellisée. Alors là, les étoiles, je veux dire, j'étais accrochée aux étoiles. Non, on aurait pu m'emmener à l'asile, mais non, pas du tout. Ce n'était pas du tout un délire. J'étais simplement vivante, mais tu sais, pendant 30 ans, tu es quasiment mornée. Et qu'à un moment, tu sais ce que ça veut dire d'être vivante. C'est-à-dire que tu sens dans ton corps, dans ton énergie, dans ton cœur, dans ta tête, que tout est possiblement impossible. Tu te dis, je l'oreille, je l'oreille. Impossible ne doit pas exister. Et puis d'un seul coup, tu es, putain, mais tu es heureux. Et tu te dis, la vie est belle. De toute façon, vous n'avez rien compris. Soyez vivante. Dites-vous que la vie est là. Aimez-vous. Parlez d'amour. L'argent, le pouvoir ne sert à rien. Mais tu es complètement satélisé, quoi. Autrement dit, avant que tu comprennes que la vie était belle, est-ce que tu as senti que tu étais impuissante ? Oh, mon Dieu, si tu savais, mais bien sûr. La maladie m'a fait comprendre à quel point je me sentais impuissante à maîtriser ma vie. La maladie, pour moi, le cancer, c'était simplement parce que je ne... Je te dis, je ne comprenais pas les choses. Pour moi, la vie était un enfer. C'était un enfer. Moi, je dis que je me suis fabriqué la maladie. Je n'acceptais pas de vivre ce que je vivais. C'était trop dur pour moi. J'étais une âme sensible. Je suis une âme sensible. Je le revendique. Tu viens de dire je me suis fabriqué la maladie. Est-ce que tu veux dire par là que nous sommes tous porteurs du cancer ? Nous avons tous le cancer en nous-mêmes. Pourquoi certains le développent et pourquoi d'autres... Pas ? J'ai une grande question. Moi, je sais qu'en tous les cas, ce que je sais, c'est que mon cœur souffrait tellement terriblement et que j'essayais tellement de jouer à être une grande fille et que je n'y arrivais pas que j'ai certainement abaissé dangereusement et gravement mon système immunitaire. donc après, tu ouvres la porte à la maladie. Tu as des gens pendant tout un hiver qui ne chopent pas une grippe et puis tu en as d'autres qui ont une grippe en permanence mais qui sont, tu sais, avec le nez coulant, la gorge qui gratte et les bronches prises. Pourquoi l'un et l'autre ? Je pense que le principe égalité, fraternité, nous naissons tous égaux, je pense que c'est fondamentalement faux. On est tous avec une énergie particulière. Nous avons tous à faire quelque chose sur cette terre. Nous n'avons pas les mêmes énergies, nous n'avons pas les mêmes karmas, nous n'avons pas les mêmes trajectoires. On ne sait pas. Même si on ne sait pas, il faut accepter. C'est la grande question. Mourir à soi, mourir à soi, c'est renaître. Ce n'est pas de moi, c'est toi qui le décris. Je comprends mieux maintenant la mort de Caliméro, la naissance de l'aigle. Mais pourquoi avoir pris Caliméro ? Parce que Caliméro, moi, quand j'étais petite, je m'en étais devant le poste de télévision et il y avait un petit poste à un tournoir avec un corps qui manche, il disait toujours le monde est profondément injuste. Les gens, ils sont forts et ils font du mal aux petits. La vie est très dure, je n'y arriverai jamais. Tu es dupe ? Là ? Où je l'étais, tu veux dire ? Tu l'étais, oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre là-dessus. Je ne crois pas. Je crois que quelque part, j'ai laissé faire quelque chose. Pourtant, j'étais quelqu'un de très mentalisé, très dans le contrôle, mais je crois qu'une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose qui allait jouer. Mais c'est facile de le dire maintenant. Parce qu'il y a un truc, tu vois, le bouquin est sorti hier, je l'ai reçu le 5 mars. C'est toujours très émouvant, tu prends un objet et il est beau, j'adore cette couleur. Et je l'ai lu un peu et je me suis dit, il y a plein de choses que je suis simplement en train de comprendre juste en lisant. Le fait de l'écrire, c'était quelque chose. Le fait de le lire, c'est autre chose. Et en fait, si j'étais dupe, peut-être que je pourrais te dire, je crois que je n'étais pas si dupe que ça puisqu'en fait, quand tu regardes bien l'histoire qui est racontée autant dans Le Bonheur pour une Orange que La Mort de Caliméro et La Naissance de l'Aigle, il y a un truc que je n'avais pas vu et qui pourtant s'est produit, c'est que j'ai toujours accepté d'ouvrir des portes. On propose de rencontrer le médecin du Daï Lama, j'y vais. Pas d'a priori. On propose de rencontrer une thérapeute énergéticienne, j'y vais. On propose de me parler d'astrologie, je ne suis pas bloqué, j'y vais. Je crois qu'il y a une intuition qui était qu'il fallait que je rencontre certaines personnes. Et c'est pour ça que maintenant au quotidien, je suis dans ça. Est-ce que tu penses avant de comprendre et d'être ce que tu es maintenant que tu étais frappé par une espèce de malédiction ? Oui, c'est clair. Non, mais encore. Encore, tu as lu le bouquin. J'ai mis le bouquin à m'en sortir cette malédiction. Va dire trop, Satanas. Je ne vais pas prendre le livre. J'ai envie que celles et ceux qui écoutent aient envie de rentrer dans l'histoire. C'est une autobiographie, ce n'est pas un roman. C'est ta vie, c'est ton histoire. Oui, c'est une histoire. C'est mon histoire. Et pour en venir à la malédiction ? La malédiction, je suis née un jour d'octobre en 59. J'ai 44 ans. Je suis née avec un rachitisme important. En fait, je suis née maigre. Très maigre. Et en fait, j'ai été élevée avec une mère qui me disait que quand j'étais dans son ventre, sa grossesse avait été maudite. Ça a été vachement à grandir et à être heureux. Épanouie de la vie, la fille. Voilà. J'ai mis 37 ans de ma vie à sortir de cette malédiction. Je crois qu'il n'y a pas pire que les mots. Quand tu as été élevée tous les jours et à chaque fois que tu me fais une connerie, on te dit que tu as été maudite, que tu as porté la poisse à ta famille, que tu es une handicapée de la vie et qu'on t'a sauvée de la chaise roulante, tu n'as pas envie de faire une connerie. Donc, ça ne laisse pas tellement d'ouverture. Et Dieu dans tout ça ? Oh là là, Dieu, Dieu. Dieu, c'est, pour moi, Dieu, ce n'est pas un petit papa Noël, l'évêque, tu vois, une longue barbe blanche. Dieu, Dieu, c'est un grand parcours. En tous les cas, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, et ça m'est très personnel, c'est que Dieu est en moi et nous sommes tous des petits dieux. Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est la matière, Dieu, c'est la vibration, Dieu, c'est la lumière, Dieu, c'est l'ombre. Ma vie ne se dissocie pas de Dieu. C'est clair. Une bonne compagnie, vivre en bonne compagnie avec Dieu, c'est ce que tu as compris ? C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, maintenant, je dis merci parce que j'ai compris, tu me diras, j'ai mis du temps et puis moi, je suis une dure à cuire albanaise, mais élevée en Bretagne. Donc, tu doubles la dureté, tu vois, pour comprendre, il faut taper sur le haut de la tête. J'ai compris que je ne maîtrisais rien, j'ai compris qu'on n'était rien sans ça. Je pense qu'il y a une puissance supérieure qui fait vibrer l'intensité de nos vies. Et donc, soit tu te mets sur la vibration qui t'est dédiée, destinée, avec laquelle tu as affaire, et la vie devient lumineuse, facile, harmonieuse et où tu apprends justement à aimer parce que je pense que ça, c'était ma trajectoire ou alors, tu ne respectes pas cette vibration et Dieu sait s'il y a plein de gens qui ne la respectent pas. Ils ont une vibration, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas l'écouter. Tu parlais des coups, tu vois, avec Thomas Tisse et ces gens-là, du coup, ils sont contre la vie. Ils n'ouvrent pas la porte à la vie. Ils sont déjà contre leur propre vie eux-mêmes et ils sont contre ce qu'on leur a donné. C'est une question d'acceptation pour moi. Voilà, donc Dieu pour moi, il est en moi, en les autres et j'ai une forme, quand tu reconnais Dieu dans ta vie, sans faire de discours, tu sais, très religieux et très spirituel, oublions la religion, oui. Juste simplement, c'est que quand tu es dans ça, tu rentres dans une compassion qui finalement te fait découvrir une vision de la vie qui est quand même vachement plus belle, vachement plus grande et beaucoup plus forte. Le sens de la musique, tu l'as très jeune. La première fugue, tu as 19 ans. Oui. Ça dure un an. Ça dure un an, oui. Qu'apprends-tu pendant cette année ? J'apprends concrètement mais je ne le comprends pas. C'est-à-dire que je le vis mais je ne le sais pas à l'époque. J'ai une culpabilité d'avoir abandonné ma famille tout en sachant que c'est la seule manière pour moi de m'en sortir. C'est terrible. Tu veux que je te le redise ? Non, mais tu peux. C'est ça ? Je sens une culpabilité d'avoir abandonné les miens et à revendiquer une liberté. Je sens la trahison. Je sens les menaces de mort de mes parents. Mais c'est des mots. Mais les mots sont assassins. Je sens que mes sœurs sont mal parce qu'elles sont la suite de moi. Je sens que j'ai envie de vivre. j'ai peur de mourir en même temps. À chaque fois, c'est les opposites. C'est très duel, en fait. Je sens que j'ai envie de réussir ma vie et pourtant, quelque part, il y a une partie de moi qui me dit que tu n'as pas le droit. Est-ce que tu en parles avec ta famille, la mort ? Est-ce que c'est un mot qu'on peut prononcer quand on est d'origine albanaise ? Est-ce que ça fait partie du vocabulaire et de la vie ? Est-ce que la mort fait partie de la vie ? Plus que ça, les Albanais ont un amour disproportionné par rapport à la mort. Sinon, on la célèbre avec des chanteuses, tu sais. On a les pleureuses. Tu vois ? Donc, c'est très organisé, c'est très violent, c'est très beau, c'est très puissant. Tu vois, je te disais par rapport au disque, tu vois, de Goran Brékovitch, là, ces chants de mort, c'est puissant, c'est magnifique. On est là, Vorsi, celle dont je parlais en début de l'émission, là, dans son bouquin « Le pays où on ne meurt jamais » qui parle des Albanais. Donc, elle dit « Vis pour qu'on te haïsse, meurs pour qu'on te respecte. » Ça résume très bien ce qui se passe chez nous. Donc, la mort, c'est une punition. Tu es confrontée rapidement en étant petite fille à la mort ? Oui. Dans quelles circonstances ? Parce que déjà, d'être avec une idée de malédiction, c'est puissant. Donc, je pense que c'est carrément viscéral et complètement inconscient. Ensuite, à deux ans, je suis envoyée à Roscoff pour retraiter ce rachitisme important. Je suis abandonnée. Donc, tu sais, la bandeau, c'est une sorte de mort. Et plus tard, dès que je faisais une bêtise et dès que je demandais à être libre, c'était une menace. Donc, à un moment, dès que tu es vivant, de toute façon, il ne faut pas que tu bouges. Sinon, tu risques de ne plus être vivant. Donc, c'est violent. Il y a un parcours professionnel de Catherine, presse locale. Je le rappelle, je ne l'ai pas encore dit, mais la mort de Caliméro et la naissance de l'aigle, c'est paru au presse de la Renaissance. C'est tout frais, c'est tout chaud. J'aime bien la couverture. Oui, moi aussi. Le trajet, le trajet professionnel de Catherine, presse locale. Jusqu'à 30 ans, j'étais une Wonder Woman, tu sais, les célibatantes. Et puis, après la maladie, je me suis dit que je ne pouvais plus. Voilà, donc, j'ai deux vies. J'ai avant la maladie après la maladie. Aujourd'hui, je suis consultante et écrivain, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais avant, j'ai bataillé pour essayer de montrer à ma famille et à moi-même que j'étais quelqu'un de bien et je n'ai fait que des merdes, en fait, que des conneries, pas vulgairement. Mais je bossais bien, mais j'étais quelqu'un, je te dis, je suis une dure à cuire. Donc, j'ai tout fait. Gardienne de musée ou au musée. Tu es tout fait. Oui, j'ai tout fait, oui. À force, à force de faire, j'ai tout fait, oui. J'ai fait pas mal de choses, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que j'étais, à un moment, j'étais gardienne d'expo au musée Beaux-Arts de Tours, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai bossé au Nouvel Observateur, j'ai fait de la pub. J'ai même été, quand j'étais en fugue à 19 ans, je me suis occupée d'enfants dans un IMP, IMPro, d'enfants malades, grabataires, débiles. Je regarde cette partie de ma vie, j'ai le vertige parce que je me dis, oulala, mais mon Dieu, quelle tranche de vie. Marathonienne de l'esprit, c'est un qualificatif qui pourrait s'appliquer à toi Catherine ? Ah oui, c'est clair. Il y a des gens qui préfèrent faire du sport, j'en connais quelques-uns. Alors moi, par contre, ce que j'ai compris, c'est que la dimension au corps, chez les Albanais, là encore, elle est interdite. C'est-à-dire que le corps est tabou, le sexe est tabou, le corps ne doit pas être touché, il n'y a pas le sentiment de caresse, il n'y a pas le sentiment d'être enraciné. Pourtant, on vient des Balkans, donc tu vois, je veux dire, les racines, c'est très fort chez nous. Et donc, pendant très longtemps, j'ai travaillé sur le mental. Or maintenant, j'essaye de travailler sur l'esprit qui n'est pas du tout la même chose ou alors le deuxième versant du mental pour moi maintenant. C'est-à-dire qu'en tant qu'énergéticienne, ce que je fais, c'est que j'essaye de travailler sur le côté, effectivement, de la réception, de l'intuition, de l'écoute et de l'esprit et non pas du mental et de l'ego et du contrôle. Et je sais que pour moi, j'avais besoin de faire tout un travail, effectivement, sur l'esprit, sur mon esprit, sur mon incarnation pour pouvoir, effectivement, que cet esprit vienne vraiment dans mon corps et que je me réattribue mon corps et qu'il devienne vraiment chair et que j'accepte cellulairement en parlant ça. Comment écris-tu chair ? Je vais taquiner avec les mots, j'adore les mots. Comme ça s'écrit, tu choisis. C-H-E-R, évidemment. Oui. Mais pour en arriver à ce que tu es là maintenant, il y a quand même des années, des années, des années de doute, d'incertitude. Oui, mais la foi n'exclue pas le doute. Je crois que ma quête était, je le sens aujourd'hui, je peux le dire aujourd'hui, sinon, je ne pouvais pas le dire avant mais c'était certainement complètement inconscient pour moi à cette époque, c'est que j'avais une quête tellement intense, tellement puissante et je pense que je suis née avec que de toute façon, je n'avais pas le choix. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et à chaque fois, quand tu doutes, moi je me suis toujours à chaque fois remise sur le côté lumineux de ma quête et non pas sur le côté de l'ombre, sinon je serais morte. D'ailleurs, j'ai même failli mourir, donc c'était violent chez moi, j'avais une pulsion de vie et j'avais besoin. j'ai cherché j'ai cherché en fait à rencontrer le monde alors qu'il fallait simplement que j'ouvre la porte à la vie afin que le monde vienne me rencontrer et pas le contraire et surtout sans combat. C'est le message des livres, le message des deux livres. venir à la rencontre de la vie. Oui. C'est ça. En résumant, ça sent peut-être un peu lapidaire. Non, non, mais ce n'est pas lapidaire, c'est juste. Je veux dire, moi je vois avec mes patients ou mes clients, peu importe le nom qu'on prendra, simplement c'est ouvrir à la vie. Nous sommes là, nous sommes dans l'expérience de la matière, nous sommes là, la vie c'est une grande expérience pour moi, je vais être très pratique, on est à l'école, c'est un grand, un fabuleux bac à sable. Nous sommes des gamins, on a tous des jouets et on nous dit ta vie, fais-en ce que tu veux. Alors tu choisis. Effectivement, Christiane Saint-Gerre, elle dit, tu sais dans le Zimzoum, elle dit, tu choisis ce que tu veux, tu peux construire une cathédrale ou devenir le plus grand des dictateurs de la planète, mais tu as quand même le libre arbitre. Voilà. Donc en fait, mon expérience se résumerait à à un moment, j'étais à côté de ma vie et il a fallu que je rentre dans ma vie. La vie que l'énergie, que Dieu, l'univers, peu importe les étoiles m'ont donné qui était, Catherine, tu n'as quelque chose à faire, ni grand, ni pas petit, juste, juste d'être. Je résumerai mon parcours avec juste, il fallait que j'apprenne, mais pas d'une manière intellectuelle, mais que je le sente dans ma vie par des actes et par des attitudes, juste à toucher, vraiment, tu vois, l'infini en soi. Voilà. Et ça, c'est une très très belle histoire. Alors l'histoire, l'histoire, tu as 30 ans et tu apprends que. Alors cancer, pas cancer, l'infôme, comment on peut t'en qualifier médicalement ce qui t'arrive ? Ben l'infôme, c'est un mot très gentil pour cacher le cancer. Oui, comme un néo. Voilà. Mais bon, c'était un cancer avec une tumeur à l'estomac. Donc, j'ai 30 ans et là, je me dis, oulala, je vais mourir. Donc, voilà. Je trouve que ça fait jeune, ceci étant dit, il y en a qui partent plus tôt. pour moi, c'est une claque et puis c'est un cadeau lumineux. Donc, j'ai 30 ans et je me dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ma vie ? Voilà. Je ne dis pas que c'est la faute des autres. Je dis, qu'est-ce que que je n'ai pas compris ? Ça, c'est redoutable. Se dire, j'ai raté quelque chose en ma vie. Et en fait, ce qui est génial après, c'est que justement, il fallait que je change de vie tout simplement. Oui, mais en fait, quand même, attends, Catherine, tu vas vite parce que là, maintenant, tout va bien. Les derniers examens sont complètement, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Oui. J'ai intitulé cette émission l'esprit plus fort que la maladie et j'ai eu tort et j'ai eu raison. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand on a dit à 30 ans, bon, alors voilà, l'info, mal barré, opération à l'estomac, je ne vais pas vous la faire tragique, chimio à haute dose et puis après, annonce de récidive. Le premier jour, on te dit que tu as un cancer. Toi, à quoi tu penses ? Cancer veut dire mort. À l'époque, en 91, 1% de la population pensait qu'on pouvait sortir du cancer. Alors tu vois, je veux dire, si tu fais Catherine Préjoucage, casacque jaune, montée, tu vois, sur tel truc, j'étais mal barré quand même. Donc en fait, j'ai pensé que j'allais mourir. Mais ceci étant dit, je ne le savais pas à l'époque et j'ai mis 4 ans pour écrire Le Bonheur pour une Orange parce qu'il me fallait le temps d'intégrer ce... C'est un basculement de destin, c'est une destinée qui est illuminée. Mais attends, il m'a fallu des années pour en mettre de cette éclaircie, de ce côté de lumière, d'être endombré par la lumière. Attends, c'est pas rien. À un moment, tu penses que tu vas mourir et hop, tu ne meurs pas. Ça fait quelque chose quand même. Tu as eu la rage ? Non. Non ? Non. C'est ce que je dis. Tu as trouvé les médecins un peu... Excuse-moi l'expression, un peu con. Est-ce que tu as pensé à un moment... Attendez les mecs, vous avez sûrement raison, j'ai ça. Tous les examens sont là. Mais est-ce que tu penses à un moment... Je te pose la question parce que ça n'est pas dans le livre et les questions que je pourrais te poser ne sont pas forcément dans le livre et je préfère qu'elles ne soient pas dans le livre. Est-ce que tu as pensé à un moment, moi qui te connais quand même depuis 10 ans... Attendez les mecs, rien que pour vous emmerder, c'est que je vais vivre. Non. Même pas. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Simplement, le professeur à l'hôpital m'a dit quand j'ai demandé à avoir un psy, parce que si je me dis première question... Parce que tu as deux manières aussi par rapport à la maladie. Soit tu dis de toute façon ça n'arrive pas qu'aux autres et moi je l'ai et puis c'est une fatalité, et bien tant pis. Voilà. Ou alors tu dis j'essaye de comprendre, moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu une fabuleuse chance. Là encore j'ai ouvert une porte, j'aurais très bien pu fermer la porte en disant bon bah écoutez, c'est cellulaire, je vais mourir, et bien tant pis. Et bien je dis non, pas tant pis. Donc quand je me suis dit j'ai certainement raté quelque chose, il y a une porte que je n'ai pas vue, on me dit qu'à là il y a une porte de sortie qui se profile donc il y a une urgence, il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis interrogée. Et quand je me suis interrogée, je me suis dit il faut que je vois un psy, il faut que je comprenne. Je ne peux pas mourir comme ça, mais je serais morte il y a dix ans. Mais mon Dieu, ça aurait été dramatique. Je partais en colère. La rage, elle était plus sur ma vie d'avant que la maladie elle-même. Je parlais de la rage tout à l'heure. Oui, mais pas par rapport à la médecine. Oui. Parce que la médecine, en fait, les médecins ne sont pas des cons. Les médecins sont touchés par une... Je veux dire, moi je les admire quand même. Je les ai vus à l'hôpital quand même. Et là j'ai fait mes examens il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas été dans un hôpital depuis quand même un petit moment. Je trouve qu'ils sont quand même, tu as des médecins qui sont dans une humanité, une compassion extraordinaire. Mais ils sont quand même liés sur le principe il y a la matière, il y a l'organe, il faut réagir. Et nous avons des outils pour ça. Mais il y a peut-être aussi la personnalité. Bien sûr. Et du médecin et du malade. Exactement. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Et puis en fait, tu sais, c'est une co-création. Moi, le professeur de médecine qui me dit vous n'avez pas besoin d'aller voir un psy, et je lui dis pourquoi, il me dit le cancer est un manque de peau. C'était le truc qu'il ne fallait surtout pas me dire. Parce qu'effectivement, qui t'es toi pour me dire ça ? Tu me dis que c'est un manque de peau. Moi, je te dis que ce n'est pas un manque de peau. Je suis sûre qu'il y a une raison derrière la maladie. Et c'est ça qui m'a sauvée. Mais peut-être parce que le professeur B, on va garder son nom en dehors, avait déjà tout compris. J'ai dit peut-être. Oui, peut-être. Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Mais ceci étant dit, peu importe, il m'a filé là encore une... Tu sais, tu as deux manières de faire comprendre quelqu'un avec une baffe ou avec une carotte. Donc, moi, apparemment, jusqu'alors, j'avais besoin de claques dans la tête. Donc, il m'a envoyé une claque. Là encore, merci. Et donc, en fait, je lui ai dit non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne veux pas croire à la fatalité. Je ne veux pas croire à une destinée sombre. Je ne vais pas mourir à 30 ans. Je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive. Voilà. Donc, c'est ça qui était super. Une question que je me suis posée. Pourquoi ne pas te montrer à la caméra, Catherine ? Parce que, d'une part, je ne suis pas exhibitionniste. Deuxièmement, je pense que c'est une émission de radio et je trouve que c'est bien d'entendre une voix et d'imaginer plein de choses. Après, à la fin de l'émission, on pourra montrer. Mais je trouve que c'est vachement important parce que les gens, du coup, les gens, ils sont dans une... C'est une voix et je pense que la voix dit tellement de choses. Colline, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est sûr que la voix, elle est tellement révélatrice et je trouve que la radio, justement, pour ça, c'est génial parce que ça laisse tout un monde d'imaginaire et de... Pour certains, je peux être comme ça. Pour d'autres, je peux être comme ça et la plupart du temps, les gens se trompent. Donc, c'est génial. Voilà. C'était bien, Brèl, parce que, tu vois, par rapport à la mort et par rapport à tout ce qu'on dit, je trouve ça génial parce que c'est vrai que mourir, quelque part, c'est une belle affaire. Moi, ce qui me gênait à l'époque, tu vois, je te fais lien, à 30 ans, je serais partie en colère et ça, ça m'aurait dérangée. Je trouve que c'est bien de mourir si on peut mourir pacifié. J'avais besoin de ça. Il y en a une qui est d'accord. Tu écoutes ? Oui. Dans les écouteurs ? Si tu es d'accord. Oui, la voix, Colline, la voix, toi qui vis avec la voix, toi qui es une voix, avant d'être violon. Effectivement, comme le dit Catherine, la voix, c'est vraiment des empreintes digitales de sa manière d'écouter et donc de son âme puisque, effectivement, on est habité par ce qui nous anime, son âme. c'est un révélateur de qui on est profondément. De sa posture aussi puisqu'une voix induit une posture, une verticalité. Tiens, je n'avais jamais pensé à ça. Mais si tu la regardes bien, elle est droite alors que nous, on est complètement tassés. Attends, je ne suis pas d'accord. Non, je suis comme elle, droit. C'est important pour avoir une bonne respiration, faire sortir tout ce qui vient là de l'intérieur, tout ce qui part du prana pour remonter jusqu'à la voix. C'est vrai que la radio permet de, à travers la voix, de mieux travailler l'imaginaire et on va mettre un visage, on va mettre, mais est-ce que sur une voix on peut vraiment mettre un visage ? On mettra le visage qu'on veut bien voir. Ça sera de toute façon relié toujours à quelque chose. Il y a des voix qui te parlent, d'autres qui ne te parlent pas et où tu peux mettre des images. C'est une question presque d'esthétique au niveau de l'écoute. La voix du professeur B, elle n'est pas toujours toujours belle à écouter. Elle te bouscule quand même beaucoup. Oui, elle m'a énormément bousculée, oui. Oui, oui. Mais, je n'ai même pas de souvenir de sa voix. C'est les mots que j'ai entendus qui étaient tragiques. ce que je me souviens de lui, c'est qu'il avait toujours une drôle de manière de bouger sa tête, le petit père. C'est ça que je me souviens bien. Puis les mots. Les mots. Et puis surtout les mots qu'il ne disait pas. C'est-à-dire ce que j'appelle les non-dits qui nous tuent, effectivement. Que tu peux parler à quelqu'un et dans ce que tu ne dis pas, c'est pourtant ce qu'on retient. Vois-tu ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Un peu, je comprends. Je me souviens surtout de ces non-dits, cette difficulté à prononcer le mot cancer, cette difficulté à répondre à ma demande. C'est-à-dire que quand j'étais malade, je voulais de l'humanité. Mais il en a eu d'une certaine manière. Mais je voulais des mots. Je voulais qu'on me regarde. Je voulais presque jouer et qu'on me touche. C'est tellement désespérant d'être malade et de penser qu'on va mourir. C'est une chose que je n'oublierai jamais. Tu te sens terriblement seul. Donc, ce que te dit l'autre ou ce qu'il ne te dit pas, ça devient vital pour toi. Penses-tu qu'il y a une espèce ou une forme de désintérêt quand on est un grand professeur, quand on a en face de soi quelqu'un qui va mourir irrémédiablement parce que le diagnostic est là ? Penses-tu que cette humanité dont tu parles, nous en manquons ? Je pense qu'on manque d'humanité parce que surtout je pense qu'on manque de moyens. C'est-à-dire que quand je vois le professeur B et quand je vois les hôpitaux comme le dernier où je suis allé la semaine dernière faire mes examens, on manque de moyens financiers. Donc, le Toubib, il va traiter X patients et c'est trop. La maladie demande pour moi dans ma grille de lecture c'est que le malade demande qu'on l'aime tout bonnement d'une manière ou d'une autre. Donc, ça n'était pas qu'il n'était pas humain ou pas humain. Je pense que lui était dans une stratégie qui était une stratégie médicale et il avait un patient mais je pense que à chaque fois les cancérologues et les médecins ils ont face à eux des gens qui souffrent et je pense qu'ils sont dépossédés et ils ne sont pas bien dans leur peau par rapport à des gens qui sont malades sur lesquels d'ailleurs ils mettent une projection qui n'est pas forcément d'ailleurs évidente. C'est douloureux de voir quelqu'un qui est gravement malade c'est douloureux de dire à quelqu'un qu'il est gravement malade c'est douloureux de regarder quelqu'un en se disant il va mourir il ne va pas mourir combien de temps il va prendre je les admire je les admire et je trouve qu'ils ont justement de ce côté-là beaucoup de compassion mais par contre on manque de temps et on manque de formation je pense au niveau de la médecine pour parler au coeur du malade alors vraiment au coeur on est dedans à quel moment tu refuses ? quoi ? la maladie ? ouais parce que tu refuses la maladie Catherine tu la refuses non ce que j'ai refusé c'est la mort tu refuses la mort tu acceptes la maladie ? j'ai utilisé n'ai-je pas utilisé l'imparfait ? je refusais je refusais la mort ça n'est pas la maladie que je refusais je refusais la mort je refusais l'idée de mourir je refusais de ne pas être là je refusais de ne plus être là je refusais que ma vie se termine tragiquement comme ça je refusais de n'être pas allé au bout de mes rêves c'est différent tu sais c'est comme les gens qui me disent vous êtes battu non je ne me suis pas battu justement c'est le contraire tu as lâché prise je pense que d'une manière complètement inconsciente j'ai complètement lâché prise ouais mais quel cadeau mais il y a des cadeaux qui arrivent ben là il y en a un tu ne t'y attendais pas du tout enfin j'espère non je lui ai demandé je lui ai demandé de me faire signe mais il est là mais de toute façon il est là Jérôme quand il faut je l'embrasse j'arrive alors là je ne m'y attendais pas du tout salut Jérôme Bourgine bonsoir on s'est vu dimanche ben oui mais Catherine elle m'a dit de passer alors moi je suis passé je vais être simple alors moi je voulais lui faire une surprise bon passons je rappelle que tu seras avec nous dans 15 jours le 2 avril le 2 avril ben oui tu te souviens du coup Catherine elle sera obligée de revendre tu te souviens tu te souviens oui 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 est-ce que tu te souviens de cette nuit particulièrement intéressante particulièrement riche où notre standard est tombé en panne et tous les deux on a ramé pendant 3 heures en disant alors vous ne nous appelez pas les auditeurs oui et tu fais bien de m'en parler parce que je n'ai pas fait mon boulot je n'ai pas réfléchi au sens que ça pouvait avoir il faut que j'ai réfléchi pour le 2 avril ce sera les devoirs de vacances le tour du monde en famille Jérôme Bourgine le voyage astral Jérôme Bourgine journaliste au Figaro Jérôme Bourgine Figaro madame oui madame Figaro comment tu as rencontré Catherine en bas là en bas où ? en bas pas ici et là je me suis rendu compte qu'ici c'était à l'angle de la rue violet qui est la couleur du spirituel et juste en face c'est la rue juge je ne savais pas qu'il y avait une rue juge à Paris j'étais là en attendant qu'on m'ouvre et c'était marqué rue juge je me dis tiens c'est bizarre c'est à l'angle de la rue violet et de la rue juge ici voilà et ben on s'est rencontré nous je ne sais plus parce que c'était il y a plus de 10 ans j'ai une mémoire morte considérable et vous voyez c'était ben là c'était la madame Figaro et Catherine avait écrit les 3 premiers chapitres de son premier bouquin le bonheur pour une orange et voilà quoi pourquoi elle était venue me demander à moi je ne me souviens plus de ça mais elle était venue me demander de lire et de dire ce que j'en pensais ce que j'ai fait Catherine pardonne moi j'avais oui c'est après ça en fait on s'est rencontré c'était au moment de Scarabée je commençais à peine l'idée et ensuite après je t'ai envoyé le premier chapitre le synopsis et c'est alors Jérôme et Sandra c'est mes meilleurs lecteurs c'est eux qui m'ont donné le Sandra l'épouse de Jérôme ouais qui sont partis faire un tour du monde en famille vous en êtes revenus ça avance la maison bleue votre maison oui oui là c'est un peu oui oui ça va ça va ça avance oui ça reste ça reste le projet suivant mais on va se calmer un peu quoi en fait ouais je me souviens quand tu es venu quelques jours après tu m'as rappelé tu m'as dit belle nuit intéressante même si on n'avait pas eu de questions d'auditeur puis tu m'as dit tiens il y a telle personne qui pourrait il y a telle personne et dans les personnes que tu m'as citées je dois dire que c'est grâce à toi que j'ai retrouvé Catherine Préjocage que j'avais perdu depuis quelques années c'est vachement sympa dis donc tout ça ça montre un truc c'est que on est relié merde ah oui oui bah oui oui en plus et puis on est de la même famille avec Catherine ça c'est clair mais pourquoi tu mets merde non on est relié tout court non mais de temps en temps dans les mots d'étonnement que je peux avoir ça peut être bon dieu ou merde oui oui c'est sûr non mais de toute façon Jérôme c'est c'est une fabuleuse rencontre quand je l'ai rencontré j'avais l'association Scarabée on avait déjeuné en bas de de Madame Figaro et j'ai adoré ça et ça jamais je l'oublierai quelques jours plus tard arrive au courrier une petite boîte super jolie à l'intérieur il y avait un petit Scarabée c'est Jérôme qui me l'avait envoyé et j'ai été touchée par cette attention là mais un point on ne pouvait pas savoir tu connais l'histoire de Freud qui avait récupéré un Scarabée qui était sur sa fenêtre c'est même pas Freud c'est même pas Freud c'est qui ? c'est l'autre c'est Jung c'est Jung ah moi je préfère ah oui oui non ça ne m'étonne pas de Jung ce Carl ce Carl là c'est incroyable ouais voilà mais avec Jérôme à chaque fois qu'on se voit on trouve des points communs c'est incroyable la dernière fois cet été quand on a déjeuné ensemble on s'est rendu compte qu'on était vraiment des accropping floors de Dark Side of the Moon on a une discussion là-dessus ahurissante et si je la fermais un petit peu toi journaliste professionnel moi je suis simplement un animateur toi tu as une carte tu l'as toujours ou pas Jérôme ? tu l'as gardée ? non il faut renouveler sa carte avant la fin du mois de mars chaque année ah bon ? et cette année je ne vais pas envoyer mon dossier et si tu te mettais à ma place ? c'est une mort et renaissance parmi d'autres j'arrête des journalistes je vais te demander de te mettre à ma place pose des questions à Catherine je vous écoute ah Catherine j'entendais dans la voiture en arrivant j'étais étonné je me suis dit tiens finalement encore plus que ce que je croyais c'est comme elle dit qu'elle a découvert comme tout le monde finalement mais non pas comme tout le monde mais qu'on était Dieu que Dieu était en nous mais ce qu'on a de commun c'est qu'elle pense qu'on est à l'école moi je pense qu'on est à l'école c'est insupportable l'école malheureusement c'est ça sur Terre on regarde le journal télévisé on comprend vite que ce n'est pas hyper rigolo donc on est à l'école ce n'est pas les grandes vacances tout n'est pas arrivé on est là pour se souvenir qu'on est Dieu on est là pour réapprendre pour comprendre qu'on est Dieu et s'en souvenir et voilà donc on est à l'école et ce que j'aime bien aussi c'est que bon moi l'école je comprends l'intérêt de la chose mais on est quand même mieux en récré c'est quand même mieux de sécher les cours et donc c'est ça qui est intéressant et en même temps de se rendre compte c'est vrai que la vie c'est une école et on est là pour devenir Dieu mais en même temps il ne faut pas déconner pour utiliser les grands mots c'est quand même c'est un peu du rail toute cette affaire donc on a intérêt à être solidaire le seul truc intéressant dans ce programme d'ailleurs c'est la seule leçon qu'ils ont envie qu'on comprenne c'est qu'on est là pour s'aimer donc non ce n'est même pas une question c'est ce que je veux dire ce qui est génial dans ce qu'est Catherine c'est que c'est ça c'est ce qu'on appelle le principe de la leçon d'avance c'est quelqu'un qui dit attendez les gars je pars en éclaireur je pars en reconnaissance je vais faire 2-3 conneries tiens le cancer je vais me la faire celle-là et puis je vais vous raconter comment ça se passe et puis là d'un seul coup on passe du particulier au général et c'est ça qui est très bien fait avec elle et très bien fait par les gens qui vivent cette leçon d'avance c'est qu'ils ont vécu ce truc et ils vous disent attention les gars si on met la main on se brûle c'est ça qui est important de comprendre et ça touche et Catherine est quelqu'un qui touche parce qu'elle est toujours authentique elle est toujours à 100% c'est pour ça que ça fonctionne c'est crevant c'est crevant c'est crevant c'est pour ça que je veux dire en même temps que c'est voilà mais la dimension de l'école Jérôme la dimension de l'école quand moi je dis que c'est une école c'est une fabuleuse école c'est à dire que l'avantage de l'école c'est qu'on en ressort quand même avec un bonus et qu'on a appris pour moi c'est un apprentissage c'est une expérience c'est pour ça que j'aime le mot de l'école mais c'est vrai qu'à l'école moi je préfère jouer au foot que d'apprendre les maths un garçon manqué qui ressurgit quand même de temps en temps bah évidemment tu t'appuies jamais enfin je veux dire tu as joué à la poupée en étant petite ou pas ? je ne me souviens pas non ? non moi je vous oublie jamais de jupe jamais de robe non toujours en pantalon Catherine ? non parce que c'est faux parce que là j'ai donné une interview à Paris Match ils ont réclamé une photo on a sorti des vieux tiroirs une photo je suis en je suis en on a t'as les 5 enfants près le jocage en jean il est en oeuvre de communion donc déjà il va être furax il n'est pas en robe alors ? et alors les 4 soeurs on est avec des robes qui nous avaient été envoyées des Etats-Unis à volant on est c'est complètement kitsch c'est complètement décalé je t'explique pas bah je portais des ouais je portais des des petites robes mais sinon ouais non non moi je jouais au foot au rugby je jouais au bille je me battais avec les mecs et bah là je découvre que vous étiez 5 vous ? nous aussi on était 5 et chez nous le fils aîné est mort et ça a brisé ma mère à jamais et toi aussi c'est pareil ? celle là il y a quelque chose qui était cassé définitivement et ça y est j'ai trouvé ma question entre temps dans le silence c'est quoi la dernière leçon que tu as apprise ? j'en apprends tous les jours oui mais la dernière sérieuse la dernière sérieuse là j'ai compris un truc moi j'ai compris un truc et ça marche divinement bien depuis je crois que c'est lâcher prise plus tu veux quelque chose plus tu repousses la chose d'une manière complètement inconsciente plus tu désires quelque chose et tu dis je le désire ça me paraît juste dans le sens de la justesse plus les choses elles te sont offertes voilà ça c'est ma dernière leçon plus tu forces plus tu repousses les choses plus tu es dans une tranquillité de ton désir dans un sens de justesse c'est comme s'il y avait une conspiration positive à ton égard regarde ce qui s'est passé tout à l'heure alors voilà à côté de la rue violet on va dîner on rentre dans le restaurant qu'il y a un de mes copains que j'ai pas vu depuis des mois et que j'ai vu il y a quelques mois en sortant de chez toi quand on a décidé de faire cette émission ensemble que je n'avais pas vu depuis 10 ans quasiment voilà c'est les cadeaux et tout est comme ça hier je vais au salon du livre qui je rencontre Gonzague Saint-Brie voilà on revient à la radio Gonzague Saint-Brie que j'ai écouté mais c'est génial arrête dans la ligne ouverte mais j'ai écouté moi à 15 ans Gonzague Saint-Brie c'était mon ouverture sur le monde j'étais enfermée avec ma soeur on écoutait ça c'était un truc sur une ouverture une fenêtre sur le monde et la première personne que je croise en arrivant aux presses de la renaissance c'est Gonzague Saint-Brie qui est auteur aux presses de la renaissance je le regarde je vais le voir je lui dis monsieur je suis une fan ça fait des années voilà je vous ai écouté la première fois j'avais 15 ans peut-être la dernière fois un peu avant 30 ans je vous remercie vous m'avez ouvert à la culture vous m'avez offert la connaissance d'aimer les gens aussi parce que c'est comme toi écouter une radio la nuit c'est quelque chose de magnifique tu te sens seul et pourtant t'as l'autre qui te parle t'as ton oreille c'est quelque chose d'extraordinaire oui mais Catherine il y a ceux qui parlent et ils sont nombreux puis il y a ceux qui sont dans l'écoute oui qui sont un peu moins nombreux la radio devrait servir aussi à ça écouter laisser parler écouter oui enfin bon plutôt que les ressentiments plutôt que la colère plutôt que la rancune j'ai choisi oui t'as choisi quoi j'ai choisi le miracle miracle bah évidemment mais tu vas pas me dire que l'existence et la vie ce sont des miracles bah de toute façon tu choisis c'est encore une histoire du libre arbitre le miracle de la vie c'est à un moment de te dire j'y crois la vie est belle pour tout le monde même pour celui qui part qui meurt qui décède la vie est belle c'est nous qui sommes par moment nous sentons pas beau pas fort pas heureux pas désirant pas vivant mais la vie en elle-même nous partirons nous sommes 5 le jour où on partira la vie restera elle continuera et elle restera belle c'est nous qui refusons de ne pas être beau comme la vie je pense que c'est ça ce travail qu'on a à faire donc le miracle de la vie c'est d'y croire et moi ma croyance elle est faite de croyances elle est faite surtout de cette croyance là c'est que plus tu crois en la vie plus tu remercies plus la vie t'en redonne à volonté voilà alors on va sortir de la vie c'est une école et on va la vie c'est un banquet à toi de choisir ce que tu vas manger c'est donc un miracle quotidien à chaque instant ah ouais ouais alors c'est clair mais j'aime bien quand Jérôme me dit que je suis authentique et vrai j'ai mis des années à comprendre que c'était ma quête mais moi j'ai dit oui à la vie une fois une fois et c'est ce qui m'a sauvé tu penses bien que tous les matins je remets le oui sur la table mais c'est comme une histoire d'amour on devrait juste dire je t'aime juste pour aujourd'hui et puis demain on regarde si je t'aime encore mais pendant que je t'aime je t'aime mais si demain je t'aime pas c'est pas de ma faute il sera passé quelque chose que je ne t'aime pas si on prenait la vie comme ça jour après jour et non pas en mettant des objectifs alors moi à la mort moelle le noeud c'est le qu'elle dit la pression bien masculine oui à l'avant moelle noeud oui ça dépend des noeuds karmiques oui mais je pense que si on était juste dans l'instant présent mais ça c'est aussi une de mes autres leçons d'avance peut-être c'est tu vois là moi je suis là et pendant que je suis là je suis là et je ne suis pas à tout à l'heure et à demain et après demain je suis là vivons bien ce que nous sommes là parce que la vie est là regarde regardons une petite pensée pour Madrid et ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières tout peut arriver et là il peut y avoir une bombe qui explose une météorite peut nous arriver à tout moment tout peut basculer dans le bien et dans le mauvais alors soyons vigilants et pour être vigilant il reste la présence donc la présence oblige à une certaine responsabilité et ce n'est pas de la rigueur c'est justement de la souplesse à partir du moment où tu vis le présent ta journée peut être complètement décalée par rapport à ce que tu avais prévu tu vois qu'il y a eu l'occasion de rencontrer le médecin du Dalai Lama ces trois mots ici et maintenant le nom de la radio depuis 24 ans bientôt puisque tu viens de dire il faut vivre l'instant présent pour celles et ceux qui écoutent et qui ne comprennent pas toujours ce que ces trois mots veulent dire ici et maintenant selon Sainte Catherine Prés-de-Locage ici et maintenant c'est quoi ? ici et maintenant c'est ça ce jour là on ne peut pas on ne peut pas intervenir sur le passé on peut peut-être revisiter le passé on peut regarder je dirais l'archéologie de son histoire mais on ne peut pas influencer de toute façon l'avenir la seule manière d'influencer l'avenir c'est de bien vivre le présent puisque l'avenir est la suite du présent aujourd'hui tout se passe là donc soyons ouverts à aujourd'hui mais à tout donc si tu es sur le passé tu n'es pas dans le présent si tu es dans l'avenir tu n'es pas dans le présent donc tu rates le présent donc tu as raté et tu as raté le coche à propos d'archéologie tu as quand même fait un sacré travail dans est-ce qu'on peut appeler ça la psychogénéalogie un mot très à la mode tu as quand même fait un sacré boulot pour retrouver comprendre assimiler tout ce qui avait fait que toi Catherine Prèche-Locage à 30 ans ce cancer arrive est-ce que tu en es responsable en partie ? moi je suis co-créatrice de toute manière déjà co-créatrice c'est-à-dire que dans toute chose ça se passe à 100% et on est responsable à 100% des 50% de la part des 100% qui nous occupent suis-je clair ? oui moi c'est ce que je crois mais je n'étais pas responsable il n'y a pas de responsabilité la maladie elle intervient c'est un choix inconscient moi c'est ce que je crois mais en tous les cas le travail que j'ai fait sur la maladie et sur ma psychogénéalogie qui est un terme très à la mode mais moi je n'ai fait juste que d'aller chercher un sens à cette histoire-là et d'aller chercher quel était le but de ma vie voilà et d'aller chercher dans le passé c'était vachement intéressant parce que ça m'a permis surtout de dégoupiller toutes les émotions que j'avais bloquées en moi et qui avaient effectivement plus que gravement attaqué mon corps à un moment tu écris le cancer c'est comme le loto tu te souviens du passage du livre ? oui ça n'arrive qu'aux autres oui bah oui il y a plein de gens qui croient ça c'est pour ça quand vous jouez au loto il vaut mieux vous assurer que vous croyez que vous pouvez gagner au loto sinon c'est pas la peine vous ferez des économies une autre phrase qui n'est pas de toi mais que j'ai relevée parce que j'aime beaucoup cet écrivain Christian Bobin l'intelligence c'est la force solitaire d'extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi vers l'autre là-bas comme nous égarés dans le noir j'aime beaucoup oui moi aussi c'est pour ça que je le lis parce que pour sortir de la souffrance pour sortir du drame il y a un moment il faut s'extraire il faut prendre de l'altitude et aller regarder à côté celui qui souffre nous sommes je ne vais pas dire que nous sommes tous souffrants mais nous portons tous une part de souffrance il y en a c'est tout le temps il y en a c'est parfois mais la souffrance c'est quelque chose qui nous signifie comme étant humain donc je crois que moi la maladie ma vie ne m'a obligé qu'à regarder justement l'autre il n'y a pas que je comprenne les autres pour pouvoir me comprendre moi-même et vice-versa et là on touche l'universel mais quand même tu es quand même privilégié il y a des rencontres je pense à cette femme Fatia si mes souvenirs sont bons oui mais ce n'est pas privilégié je le disais je le répète j'ai accepté d'ouvrir des portes et là encore c'est que justement c'est être dans le présent je n'ai pas eu d'a priori et je dirais que c'est aussi les choses qui m'ont sauvée je n'ai pas d'a priori elle n'est pas tendre Fatia avec toi au début elle a raison oui elle me dit que je suis une handicapée de l'amour que je ne sais pas vivre que la maladie est un suicide masqué elle me fait mal et pourtant elle touche ce que je sais que je sens moi donc il y a des claques qui te font bouger c'est ce que je disais en début d'émission ou alors tu regardes quelqu'un et tu lui dis ah oui ma pauvre vous êtes malade c'est vachement dur ce qui vous arrive ou alors tu dis à l'autre attends il y a quelque chose qui se passe là regarde il y a urgence et qu'est-ce que tu sens là tu peux sauver quelqu'un de la léthargie du malaise de la maladie ou de la dépression ou d'un deuil donc il faut ouais mais j'ai ouvert j'ai entendu j'ai senti et j'ai dit oui c'est possible voilà sans révolte non il n'y en avait plus il n'y en avait plus parce que soit j'étais dans la révolte et je passais de l'autre côté soit j'étais dans l'acceptation et je continuais donc j'ai préféré continuer cancer cancer tu as des opérations ouais des examens il y a des moments qui sont durs quand même une analyse entre autres j'ai lu je me souviens dans ton livre tu attends 15 jours avant d'avoir un résultat ouais est-ce que tu dors pendant ce temps là ah bah non j'ai pensé me suicider comme disent les québécois pour vrai 100 fois ah bah non de toute façon tu ne peux pas dormir tu te demandes je fais mon testament ou je pars en voyage ou quoi je commence le cercueil donc non tu c'est là où tu te dis oh là là c'est peut-être ma dernière journée c'est peut-être mon truc et là tu te rends compte que putain que la vie est belle et justement cette dernière journée tu fais en sorte en y pensant est-ce que cette dernière journée pour toi a une importance particulière ? bah évidemment elle avait une importance parce que l'examen de contrôle elle signifie quelque chose récidive ou pas récidive donc en fait je pleure je ne pense même plus je pleure et je me dis je trouve pas je trouve pas le déclic voilà donc je pleure j'ai peur je crois que je vais mourir et d'un coup magique il est 5h du matin il y a quand même un cancer qui est déclaré tous les examens sont là toutes les radiographies sont là comment peux-tu expliquer maintenant que tu es sorti de de cette impasse est-ce que c'était une impasse ? oui c'était je m'étais trompé de route je m'avais trompé je m'avais trompé c'était une impasse ouais mais qui dit impasse dit mur à un moment ouais mais t'as des gens qui aiment les murs t'as sauté le mur t'es monté par dessus ouais je crois que j'ai sauté par dessus le mur j'ai fait l'échapper belle mais c'est ce qu'on fait dans la vie la plupart du temps sans le savoir c'est-à-dire moi j'aime beaucoup tu sais ce principe hindou où on dit va dans le flux du fleuve si ça coule si c'est fluide vas-y si ça résiste change de chemin ou laisse-toi porter ou laisse-toi porter mais bon voilà donc moi j'ai changé de chemin et j'ai accepté j'ai tout simplement j'ai simplement accepté de croire en la vie voilà et croire en la vie c'était croire en moi c'était croire en l'humain tu sais je n'ai de cesse de dire à mes clients ou patients je n'ai de cesse de leur dire je leur fais faire des phrases de pensées positives et je leur dis ce qu'on devrait dire quand j'ai peur c'est j'ai confiance mais j'ai confiance en quoi ? moi je dis j'ai confiance en la vie en les hommes et en moi-même dans l'ordre tu mettrais qui ? la vie c'est clair en toi en dernier ? pas forcément des fois ça dépend ça dépend ce que j'ai à faire mais en tous les cas c'est sûr que pour moi il y a une triologie justement sur ce truc on ne contrôle pas tout donc on doit faire on doit faire avec on doit faire avec les éléments et on doit se laisser se laisser sentir c'est vraiment intuitif mais si tu as trop confiance en toi et pas en la vie tu n'es pas juste si tu as confiance en la vie mais pas en toi tu n'es pas juste non plus ou alors si tu n'as pas confiance aux autres mais qu'en toi-même ça n'est pas juste aussi donc ce que moi je trouve intéressant c'est d'avoir confiance en soi en la vie et en les autres et là on rentre dans une concordance où les synchronicités peuvent se mettre en place et où tu demandes quelque chose quelqu'un t'aide cette solidarité aussi elle vient quand tu as le feeling de te dire je n'ai pas la solution mais elle va me venir et souvent elle te vient de quelqu'un tu vois qu'est-ce que tu n'avais pas compris Catherine Brèges-le-Cage je n'ai pas compris que le plus important c'est l'amour un grand silence réponse brève réponse la question brève réponse brève l'amour l'amour c'est quoi l'amour je poserai toujours cette question mais l'amour de tout l'amour de la vie l'amour du lever du soleil le soir en se couchant en disant merci peu importe quelle a été ta journée l'amour que tu ressens regarde dimanche à la fête hein Jérôme c'était superbe je n'ai rien vu de cette fête puisque c'est vrai que je recevais mais regarde ce qui s'est passé je n'ai vu que des visages avec des gens heureux des gens heureux de me voir heureuse mais c'est un cadeau c'est ça la vie ok la vie c'est l'amour de la vie c'est juste Colline qui chante et tu regardes son regard c'est 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 d'entendre une musique et de se dire tu touches quelque chose d'essentiel de divin c'est c'est la surprise c'est l'imprévu c'est l'imprévisible nous sommes vivants voilà alors cet amour de la vie je ne le connaissais pas et pourtant je le cherchais mais je pense que je ne cherchais pas au bon endroit tu t'étais gouré de route tu n'avais pas pris le bon chemin peut-être qu'on ne t'avait pas montré non plus on ne m'avait pas montré parce que Fatia elle te montre le chemin et toutes les rencontres que tu fais dans ces moments difficiles c'est là qu'on s'aperçoit que les personnes sur lesquelles on ne pouvait pas forcément compter est-ce que tu as pardon je reviens sur ce que je viens de dire quand je reviens je dis c'est là que tu as compris que les amis n'étaient pas forcément ceux que tu croyais oui tu sais avant avant mes 30 ans pour mes 30 ans j'ai fait une fête il y avait 80 personnes quelques mois plus tard je suis malade 8 maximum ça fait quand même un sacré ménage le sens de l'amitié pour moi ça se travaille voilà c'est comme dans l'amour il faut des preuves sinon ça reste un concept mais quelle est cette petite flamme que tu as gardé en toi qui a fait que tu dis le sens de l'amitié comme le sens de l'amour l'amour comme l'amitié c'est comme un feu ça s'entretient à condition de ne pas laisser tout mourir oui où as-tu été trouver les branches ou les fagots qui manquaient pour que ce feu soit alimenté Catherine Près-Locage la confiance la confiance la confiance en moi et justement les autres et en la vie c'est-à-dire que à un moment effectivement à force de chercher ce qui me rendait heureuse ou pas j'ai fini par comprendre qu'en fait en vérité ce qu'il fallait faire pour moi c'était de m'ouvrir aux autres et de me montrer tel que j'étais d'être vrai d'être authentique d'être sincère et aussi d'être dans le don et d'être au service et d'être dans la solidarité et d'être dans j'ai compris il y a peu que je ça fait je vais peut-être dire même pas 4 ans 5 ans que en fait ce qui est important aussi c'est de regarder les gens en leur faisant bien comprendre que tu l'as bien gardé que tu l'as reconnu et ça c'est extraordinaire et dans l'amitié et dans l'amour ça se travaille comme ça quoi pour moi c'est-à-dire que il y a cette cette part de vérité dans l'échange qui est quelque part nous sommes nous sommes différents et pourtant si si semblables tu aurais pu comme le font beaucoup malheureusement prendre cette maladie comme une punition de la vie j'ai failli oui je l'ai pensé tu as été tenté à un moment pendant une bonne partie de la maladie jusqu'à ce que je rencontre le médecin du Dai Lama oui oui je me suis dit j'ai puni bon alors je suis puni qu'est-ce que j'ai fait de mal c'est pour ça que je te disais je cherchais pourquoi 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 moi pourquoi moi et pourquoi pas mes soeurs pourquoi pas ma voisine pourquoi pas ma maîtresse pourquoi pas pourquoi moi et donc à un moment tu dis tout de suite puis à un principe c'est punition tu vois divine et besoin de rédemption qu'est-ce que j'ai fait de mal c'est là aussi ça m'a fait énormément après réfléchir par la suite quand j'ai été guérie et qui pour moi m'a fait amorcer vraiment ce que j'appelle la vraie guérison la guérison la guérison de l'âme ou de l'esprit c'est d'aller chercher la pierre d'achoppement que j'avais pas vue mais il y avait plus de punition c'était il y avait quelque chose que je n'avais pas vu ce que je n'avais pas vu c'est qu'en fait j'avais tout contrôlé dans ma vie et pas ouvert et que je n'étais pas dans l'amour de la vie donc voilà c'est pour ça que je te parle de l'amour de la vie parce que ça m'a tellement manqué ça m'a rendu tellement malheureuse maintenant que je suis heureux si tu veux je regarde les choses avec du recul tu avais tout contrôlé dans la vie sauf que les cellules tu n'arrivais plus à les contrôler c'est clair ou est-ce que ce sont les cellules qui n'ont plus voulu je crois que c'est une belle co-création pour le coup je ne sais pas ce qu'on pense Jérôme allo ? moi je pense que la vie qu'on vit est la vie idéale il n'y a pas de vie qui nous correspond mieux que la vie qu'on vit donc on se crée et on nous donne les deux ça dépend comment on réagit c'est exactement l'ici et maintenant si je ne fais pas le truc aujourd'hui il faudra que je le fasse demain si je ne le fais pas je ne le fais pas ça devient tellement gros qu'à la fin c'est un cancer mais c'est toujours soi qui l'avons créé alors si on avait géré le truc plus tôt ça aurait pu être autre chose mais bon des fois c'est ça coup de pied au cul toujours en avant si on ne comprend pas assez vite on est rectifié par les rambards de sécurité sur les côtés de la route je crois oui et puis il y a une notion d'urgence dans la maladie ou dans surtout dans la maladie parce qu'il y a la médecine qui dit attention danger cancer également dans l'inconscient collectif donc du coup tu as une situation d'urgence et dans les situations d'urgence en général tu es toujours très efficace moi je me souviens quand j'étais à l'école quand j'étais petite et que je n'étais pas grande et bien en général je faisais mes devoirs la veille pour le lendemain et c'était en état d'urgence et c'est là où tu deviens très je ne dirais pas efficace mais tu as une puissance qui se met en route alors quand tu sais que tu as le temps tu y vas quoi la vie la vie qu'on mène elle est idéale oui et si elle ne nous convient pas choisissons plutôt de changer de vie plutôt que de quitter cette vie là et ton ego tu en fais quoi pendant cette période avant, pendant ou maintenant non avant pendant maintenant on en reparlera mon ego mon ego il était souffrant je n'étais pas reconnue donc je n'ai fait que gonfler gonfler un ego en essayant en quoi tu n'es pas reconnue je parle au passé oui je n'étais pas reconnue je n'étais pas reconnue par mes parents mes parents ne me disaient pas qu'ils m'aimaient on faisait toujours en fonction des autres donc je n'existais pas j'étais une fille donc tu sais on compte pour du beurre alors ton ego à un moment tu essayes à ta manière et très maladroitement j'ai essayé de dire s'il vous plaît j'existe s'il vous plaît j'existe j'ai des rêves s'il vous plaît est-ce que je pourrais réaliser mes rêves et je me disais dégage tu n'as pas le droit ton ego à un moment il gonfle il gonfle il gonfle en plus après il y a plein d'histoires qui sont entremêlées je voulais prouver à mes parents que c'était quelqu'un de bien tu parles il ne faut pas chercher à prouver il suffit d'être et puis après de toute façon s'ils ne veulent pas voir ça les regarde et ça ne m'en garde plus pendant ? pendant mon ego mon ego était malade et mon ego se reposait et mon ego m'a fait comprendre qu'il y a une part égotique qui est intéressante et ça c'est le mental qui joue bien son rôle et puis il y a le deuxième truc c'est l'ego qui peut te tuer voilà alors il faut faire gaffe maintenant aujourd'hui je peux dire et c'est très récent que je m'aime je ne sais pas si c'est de l'ego ou pas mais c'est très prétentieux je suis fière de ce que je suis devenue tu vas continuer ? ah ben j'espère j'ai envie dis-moi le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot un titre un peu long tu aimes bien les titres un peu long avec cette couverture il y a une orange et à côté un abricot alors sûrement que la photo le montage de la photo est voulu l'abricot vient se mettre se coller presque s'époler contre l'orange une orange quand elle est coupée tu sais on a l'habitude de dire oui en parlant de quelqu'un qu'on aime avec qui on partage quelque chose c'est la moitié d'orange mais une orange quand elle est coupée elle est coupée oui moi ce que je voulais surtout dire dans le titre c'est va demander à une orange de se prendre pour un abricot si elle n'en a pas le noyau tu vois moralité on a juste dans cette vie là à être ce qu'on est profondément et non pas ce que voudrait la société que nous soyons si tu joues un rôle qui n'est pas le tien tu te fais très mal c'est ça que je voulais dire mais une orange ça a des pépins pardonne-moi tu as choisi d'être en abricot de ne plus avoir de pépins non j'ai juste choisi d'être ce que j'étais ouais apparemment en symbolique je veux dire mes parents voulaient que je sois une Albanais et moi j'étais peut-être en fait une âme qui arrivait chez des Albanais mais en France donc on me demandait de jouer une partie que je ne pouvais pas jouer c'est ça que j'ai voulu dire avec ce titre j'aime bien les titres longs parce que je suis comme la plupart des gens moi j'ai besoin qu'on m'explique longtemps pour que je comprenne ce cancer est-ce que tu penses Catherine Prèche-Locage que l'esprit fabrique le cancer aussi tout comme il peut le repousser je le crois ouais tu peux développer un peu oulala c'est moi je crois que l'esprit c'est un jeu en fait c'est un jeu de réponse entre l'esprit l'âme et le corps je crois qu'en l'esprit en fait l'âme pour moi quand je fais l'âme, l'esprit et le corps ils se répondent et ils se parlent sans arrêt et à un moment je pense que quand on peut on peut modifier quelque chose on peut modifier quelque chose dans le dans le corps ne serait-ce que par la pensée tu fais tu fais de la relaxation tu ouvres les yeux après tu vois plus clair tu fais une relaxation ton système cardiaque si tu as la tension ça baisse donc je pense qu'il y a un jeu de réponse logique une certaine forme d'aller oui de va et vient entre le corps et l'esprit donc ça va dans un sens et dans l'autre quand tu es fatigué ça peut influencer ton esprit et vice versa voilà plus plus de l'ordre du moral mais il faut poser la question à Jérôme Jérôme Bourgine s'il vous plaît c'est une bonne question tu étais où toi ? j'étais pas dans l'ICI maintenant bon tu étais où ? j'étais dans la gestion du conflit qui m'oppose à Sandra ce soir voilà d'accord parce que moi je suis pas toujours un bon élève donc j'ai beau progresser en sagesse Catherine je te jure je fais plein d'efforts j'ai pas envie de redoubler le CM2 parce que Mme Le Dru elle est trop chiante ah ouais non mais les Le Dru elles sont chiantes elles sont la pute pour ça alors je vais passer directement dans la prochaine classe là où c'est que l'amour et on s'amuse et tout ça mais c'est dur parce qu'en fait on disait ça tu dis on est là pour et c'est la phrase de l'abbé Pierre que j'adore et la truc de Bobin je sais pas d'où ça vient ça mais c'est magnifique cette phrase sur l'intelligence c'est l'intelligence du coeur c'est l'inespéré c'est ah oui quel beau roman quel beau livre ah mais de toute façon Bobin il est je l'aime et donc moi aussi comme tout le monde j'en suis à la révision de cette leçon apprendre à aimer sauf que j'ai découvert que le verbe aimer c'était le seul verbe de la grammaire française qui soit un verbe d'état soit disant comme il est classifié mais qui est aussi un verbe d'action c'est ce que tu dis il n'y a pas il n'y a que des preuves d'amour c'est à dire aimer c'est un verbe vraiment d'action c'est quelque chose qu'on projette c'est pas juste tiens j'aime ça ah bah il se trouve que j'aime ça j'aime la fraise non aimer les gens c'est c'est un sentiment qu'on communique que de les aimer c'est pas tiens celui là je l'aime et je l'aime pas non il y a je t'aime et je t'aime Jérôme Bourgine ah bon et c'est lequel lequel celui que l'on dit en espérant rien et celui que l'on dit que l'on prononce en attendant tout oui exact oui merci Catherine oui mais alors quand tu dis je t'aime en attendant un retour pour qu'on t'aime ça n'est pas de l'amour c'est pas le programme de la sixième ça plutôt c'est vrai on passe de la cinquième à la troisième non là ça va pas du tout alors on vient on vient à la maternelle on est encore au sein Jérôme à ton avis quelle est l'importance de l'esprit sur la matière comment ça s'articule pour toi c'est qu'un jeu vidéo on est dans un jeu vidéo donc il faut comprendre qu'il y a une manette et bien le cerveau c'est l'interface l'esprit c'est ce qui nous permet de manipuler plus ou moins le jeu vidéo plus on comprend plus on manipule le jeu vidéo tu dis que l'esprit c'est le pilote en fait oui et après au début c'est des trucs tout simples c'est la première fois qu'on s'est vu ici Jean-Claude me fait alors t'as pas eu le problème pour te garer je fais ben non j'ai réservé ma place ça c'est les débuts de manipulation de la manette en effet il se trouve que après des années qu'on vit à Paris on en a marre de payer les PV on comprend qu'il y a un minimum de gestion possible de l'esprit sur la matière c'est déjà de plus payer les PV d'avoir une place où il faut programmer à l'avance oui mais en fait en réponse Jérôme Bourgine elle aurait pu surprendre des quantités et des quantités de personnes moi j'ai rien dit et puis il y a eu une empathie naturelle qui a fait que je me souviens beaucoup de cette émission je me souviens de toutes les émissions mais t'arrives dans le studio je t'ai trouvé de la place oh ouais j'ai réservé je sais pas je t'ai même pas demandé à qui tu as demandé mais t'avais la place parce que ce que l'on demande alors si ça marchait pas c'est là que ce serait catastrophique alors à qui avais-tu demandé je veux dire si Catherine était hyper sincère dans ses livres mais que ce soit pas juste parce que c'est vrai mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est vrai ça veut dire qu'elle l'a vécu mais il faut aussi que ce soit réel mais à qui tu avais demandé c'est-à-dire que son particulier soit vraiment le général pour tout le monde mais à qui tu avais demandé ben à moi ou là-haut aux autres là-haut ça c'est des autorités je sais pas c'est sûrement des caporaux il y a des il y a une espèce d'animisme ça c'est quasi informatique j'imagine ce truc-là ouais c'est une armée de conspirants positifs ils vont pas déranger le patron pour dégager une place dans la rue quoi c'est juste on va s'arranger comme tout est lié ben si on a besoin d'une place le gars qui était pas sûr d'avoir envie d'aller acheter son truc au moment où on réserve la place il se dit tiens finalement je vais y aller j'ai envie d'y aller maintenant et il sort il descend il prend sa voiture il va chercher son truc il en est content d'avoir fait ça puis on est content de trouver la place quoi c'est le le grand tissage de chacun qui fait son fil et puis ça fait une magnifique tapisserie dans le principe le grand tissage qui demande de l'apprentissage aussi oui excuse moi non non mais c'est aussi de croire que c'est possible ouais c'est ça la magie de la vie et l'amour de la vie c'est que si tu crois que c'est possible t'as de fortes chances pour que ça marche si tu crois que c'est raté c'est tu modifies tu modifies la situation donc en fait on a une histoire l'esprit c'est le pilote sur le corps mais en fait on est constitué de deux parties moi toi nous nous avons une partie visible de l'iceberg c'est la partie apparente et qui tu sais quand on est en état bêta et puis quand tu te relaxes c'est en état alpha ouais et ben l'état alpha c'est là où tu touches ta partie immergée ton toit profond quoi tes aspirations et puis tout tout ce qui te bloque toutes tes fausses croyances ta mère t'a dit ça ton père t'a fait ça la maîtresse d'école blablabla et qu'à un moment tu crois que je suis pas bien je suis pas belle j'y arriverai jamais les gens sont méchants le monde est profondément injuste et puis c'est en état alpha avec l'esprit et avec la respiration que tu modifies tout ça oui mais quand même avant d'arriver à cet état alpha le monde est méchant les gens sont injustes les gens sont cruels cette humanité est cruelle est inhumaine il n'y a plus de miséricorde c'est aussi vrai on peut pas nier aussi tout ça oui on peut pas nier il faut pas être dans le déni mais par contre la question étant de savoir à quelle partie du monde tu veux appartenir si le monde est dur et cruel si le monde est dans l'ombre alors à chacun de choisir dans quel camp il veut être alors à ce moment on peut décider aussi d'être dans la lumière et puis on peut décider de se dire aussi nous sommes responsables de ce monde si à force de journée on se dit le monde est injuste le monde est cruel nous ne faisons qu'alimenter ça alors peut-être nous pourrions alimenter autre chose la vie est belle j'ai confiance j'essaye d'être le plus authentique j'essaye d'être le plus sincère j'essaye de faire des actions positives à mon égard et à l'égard des autres et j'accepte j'accepte d'aimer j'accepte être j'accepte d'être aimé j'accepte d'aimer les gens même si je ne le connais pas je vais regarder différemment de travailler sur les préjugés de travailler sur les a priori c'est quand même un travail de l'esprit ça on peut résumer ça en deux mots je suis oui je suis je suis responsable je suis vivant je suis je suis le maître à bord avec le copilote là-haut effectivement on ne va pas le déranger pour une place de parking par contre on peut le déranger pour seigneur j'ai peur tu sais tu connais la prière le seigneur est mon berger il guide mes pas ça j'adore dans les situations dures ou les moments de doute où là tu penses que tu n'es pas malade mais tu penses que tu pourrais mourir à l'instant parce que ta douleur est tellement intense que tu crois que tu ne pourras pas la dépasser celle-là il n'y a pas besoin d'avoir un cancer pour souffrir il n'y a pas besoin d'un cancer pour changer de vie il n'y a pas besoin d'un cancer pour comprendre pour intégrer ce qu'on a intégré les uns les autres d'ailleurs c'est dommage qu'on soit obligé d'avoir des claques pour avancer moi je préfère maintenant avancer avec des carottes je suis un peu un S j'aimerais bien si tu le veux si tu es d'accord que Colline et Thierry qu'on n'a pas entendu j'aimerais bien entendre un peu la voix de Thierry Thierry rapproche toi du micro je m'en dirais que vous êtes à l'écoute de Radioissier maintenant Thierry comment tu as rencontré Colline pourquoi ce mariage entre un accordéon un violon et une voix et bien c'est un peu la musique buissonnière c'est un peu la musique buissonnière que nous avons eu besoin au moment de nos études au conservatoire puisque je suivais des études de piano Colline de violon et de voix et puis on a eu besoin de s'aérer la tête on va dire et de voyager un peu ce qui fait que j'ai repris mon accordéon que j'avais travaillé mais on est parti jouer dans la rue c'était une manière un peu d'aller à la rencontre du public et de jouer une musique une autre musique que celle qui était conservée on va dire dans les conservatoires alors j'ai commencé à faire des arrangements musicaux et puis peu à peu ça s'est un peu enrichi la voix de Colline a évolué et la création est devenue beaucoup plus commune et c'est une histoire qui dure depuis longtemps puisque au moment où j'écris une idée musicale Colline vient avec sa voix son violon et immédiatement on est devant un public imaginaire et on sent là où va aller l'oeuvre la pièce et de là à l'improvisation il y a un pas c'est un peu le moment où on est maintenant c'est une idée de commencer à improviser à vivre ici et maintenant la musique plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant pourquoi fermes-tu les yeux quand tu joues ? ce soir c'est pour une question de concentration et d'imaginer aussi chacun chez soi en public moins parce qu'on a un contact qui est différent mais à la radio je crois que j'imagine en fait puisque moi-même j'aime beaucoup la radio j'aime beaucoup entendre la musique à la radio ça me permet un contact peut-être plus proche pourtant dimanche soir quand on a réussi à discuter tous les deux puis après avec Colline je te suis rentré enfin j'ai rentré un peu dedans je t'ai dit pourquoi tu joues de l'accordéon aussi fort ? tu te souviens ? oui très très bien très très bien c'est ce qui est formidable avec ces deux instruments acoustiques c'est qu'on fait notre mixage nous-mêmes d'ailleurs quand on enregistre en studio on le fait dans des salles de musique et ça nous permet avec notre preneur de son qui est un artiste vraiment de pouvoir faire notre mixage personnel et en fait Colline est ma soliste préférée si je peux dire une voix ma voix céleste enfin je dis moi sans me l'attribuer mais j'ai la chance de travailler avec mais parfois mon accordéon lui répond quand même et garde son importance et je crois qu'il y a le duo c'est ça en fait c'est de pouvoir parfois dire ce que j'ai à dire et parfois elle vient et même à certains moments on a des des spectateurs qui sont venus après vous savez je vous ai entendu il y a 10 ans mais il y a 10 ans vous jouiez à deux violons et c'est un très très beau compliment je trouve de pouvoir faire mais le violon c'est l'accordéon et le violon ou l'accordéon c'est la voix et le violon on ne sait plus à un moment qui est qui justement et je crois que c'est aussi par le fait que finalement je ne suis pas qu'un tapis j'aime beaucoup cette idée d'être un tapis sur lequel un tapis volant sur lequel le violon et la voix s'installent tu savais ce que tu viens de dire me remplit de plaisir mais bon on le saura tout à l'heure un peu plus tard tapis volant ok je vais tomber et puis à ce moment là il y a un réel dialogue qui se tisse ça va très bien avec les petits nœuds qu'on trouve dans un tapis et à un moment donné le tapis est plus important parce qu'il n'est pas là tout s'effondre donc ce jeu là on s'y amuse beaucoup et puis l'autre soir tu as parlé de la fragilité de Colline que tu as très bien ressenti et à ce moment là je t'ai dit cette chose parfois il y a aussi ce tapis peut être extrêmement protecteur et puis à certains moments sans qu'on se le dise je sens je peux sentir un appel on peut toujours se tromper mais je peux sentir un appel qui nécessite une entrée plus importante de l'accordéon comme un peu une enceinte qui permettra ensuite à la voix de repartir donc c'est des tensions mais il faut dire une chose je pense que tu étais tellement fasciné par Colline que finalement cet accordéon devait extrêmement t'ennuyer et puis te dire mais qui se tais un peu celui-là je l'entends je précise tout de suite c'est la voix de Colline qui m'a vraiment fasciné et puis par la même occasion je voudrais dire l'accordéon attends les trucs musette machin baloche c'est ringard mais n'oublions pas que des types comme Brel avec Azola et d'autres ont donné leurs lettres de noblesse à l'accordéon et l'accordéon dans Paris le 14 juillet c'est la fête les gens se retrouvent bien sûr je pense à des mecs comme Richard Galliano et tu sais c'est drôle ce que tu dis parce que pour ma part je suis pianiste de formation on va dire mais j'ai toujours joué de l'accordéon à côté mais maintenant qu'on a travaillé avec la couleur du violon et de l'accordéon il y a deux éléments qui font que je ne changerai pas si ce n'est de temps en temps une petite incursion vers le piano c'est une couleur qui est indéfinissable que dès qu'on met un piano avec un violon on entre déjà dans un monde plus ou moins classique et puis la liberté en fait je peux partir avec mon instrument partout autant que le violon et c'est un atout important et tu sais c'est comme ce copain qui me disait tu sais dans le fond moi j'aime bien l'accordéon à part le son tu vois ça fait toujours plaisir à part le son oui pourquoi un accordéon piano plus qu'un accordéon diatonique à bouton alors moi je n'ai pas un accordéon piano donc j'ai un accordéon ce qu'on appelle chromatique à bouton c'est à dire que ça permet avec l'accordéon chromatique de trouver toutes les harmonies alors que l'accordéon est diatonique un certain nombre d'harmonies qui a permis la musique folklorique et une manière d'en jouer beaucoup plus simple l'accordéon tu sais parce que là on retrouve aussi un peu le bandoneon qui est un instrument à la base populaire et qui a évolué après avec une quantité de notes alentour et qui en fait que c'est un instrument extrêmement compliqué auquel je me suis un peu cassé les dents mais j'ai vu que finalement je pouvais j'essaie de rendre l'illusion parfois du bandoneon et je m'approche beaucoup plus de l'instrument du bandoneon et du bayane russe je suis d'accord avec toi dans la couleur de mon instrument certains accords tout à l'heure que j'ai entendu que j'ai écouté m'ont rappelé à certains moments je peux me planter mais m'ont rappelé Piazzolla voilà pourquoi alors je ne sais pas non plus mais si tu veux quand je comprends des réminiscences oui et puis aussi les couleurs en fait les couleurs du violon de l'accordéon et de la voix on les trouve aussi dans l'orchestre on va dire des pays de l'Est et chez Piazzolla évidemment vous pouvez vous préparer vous pouvez vous mettre en place tous les deux j'aimerais bien voyager partir en voyage ok on va le faire l'offrande ultime d'une rose de novembre l'automale accretée d'une première flambée le nuancier infini d'un ciel l'étreinte des tempêtes merci Catherine pour ta leçon d'avance pour nous expliquer qu'en fait une catastrophe souvent nous évite le pire et nous permet d'entrer dans le sublime attention un bonheur est si vite arrivé voici voyage de l'orchestre et nous pourrons et nous pourrons la est unehare nuit de laúnior et nous pourrons on va voir lainnomale de l'espeute de l'espeute Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 J'avais tout. Et puis, j'avais donc les expositions, j'avais tout sous la main. Et puis, voilà, on m'a rendu définitivement aveugle. Et maintenant, je suis devenue un pantin dont on tire les ficelles. Et on tire les ficelles de tous les côtés. Je suis assistée trois fois par semaine par une personne qui vient deux heures, trois fois par semaine. Elle est très bien. Très bien. Celle que j'avais avant était une petite jeune femme haïtienne qui, bon, elle était très gentille. C'était le principal. Celle-là, elle est bien. Elle m'a d'ailleurs aidée à relever un petit peu la tête. Et depuis quatre ans que je suis aveugle, je n'ai qu'un enfant. Je suis divorcée depuis longtemps. Et cet enfant, j'avais confiance à lui. Et je lui avais fait procuration sur mes comptes pour qu'il s'occupe de mes comptes. Et récemment, j'ai lui dit, écoute, je reprends du poil de la bête. Bien que je sois dans le noir, j'ai décidé de reprendre mes comptes. Eh bien, je puis vous assurer que le jour de la journée de la femme, le 8 mars, j'espère que peu de femmes, ce jour-là, en ont pris plein la gueule comme moi. Il m'a tout dit. Il m'a tout dit. Il ne m'a pas dit que j'étais une ordure. Il n'est pas allé jusque-là. Mais il m'a tout dit. Il m'a tout dit parce que, tout simplement, je reprends mes comptes et que je vais... Bon, il avait ma carte bleue. Il s'en servait beaucoup avec mon assentiment. Ça, c'est d'accord. Il a beaucoup dépensé avec mon assentiment. Et je continuerai. J'ai trois petits-enfants. J'ai toujours été très généreuse. Il m'a dit que je l'avais élevé par... Non pas par amour, mais par devoir. Que je m'étais foutue de ses enfants. Alors que, dès qu'il avait un problème avec la nourrice, on ne s'occupait pas de savoir si j'avais une vie privée. Une vie privée est très ordinaire. Je n'entends pas une vie amoureuse, parce qu'il y avait très très longtemps que, d'abord, ça a été complètement raté. Je n'ai jamais eu une vie amoureuse non plus, puisque son père était un véritable mac. Voilà. Donc, moi, à 65 ans, trois quarts, j'avais acheté cet appartement. Et je me disais, dix ans, dans dix ans, je voudrais vivre dix ans à Paris. Et puis, flac, tomber, faire un infarctus, tomber sur le carreau de la cuisine, et puis terminer, envelopper, c'est fini. J'avais même réglé mes obsèques. Tout est réglé. Tout était réglé. Et voilà. Alors, vous voyez qu'on ne se bat pas. On ne choisit pas ce qu'on met dans son assiette. Non, ce n'est pas vrai. Quand on doit... Dieu, c'est Dieu pour vous, tant mieux. Mais moi, je dis qu'il y a un Dieu, mais alors il est méchant. Non, moi, je ne pense pas. Mais par rapport à la métaphore de l'assiette, alors à ce moment-là, peut-être, on pourrait dire... Moi, c'est ce que je pense, c'est qu'à ce moment-là, il faut peut-être accepter ce qu'on a dans l'assiette, et si ça ne nous convient pas, changer de restaurant. Ah, mais encore faut-il pouvoir changer de restaurant ? Oui, mais c'est une question d'attitude. Mais moi, j'ai changé de restaurant. Quand mon mari m'a... parce que j'ai été mariée deux fois, quand mon premier mari est parti, mais j'ai été ravie. Moi, je battais des mains, parce que de toute façon, c'était... je m'étais donnée jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a aussi quelque chose qui m'a étonnée. Vous avez dit... j'ai fait une fugue à 19 ans. Or, vous avez l'âge de mon fils. Vous êtes née en octobre, soit 59. Mon fils est né en mai 60. Or, quand vous aviez 19 ans, faire une fugue, ça voulait dire... vous êtes partie de chez vous. D'accord. Mais vous étiez majeure. Oui, mais chez les Albanais, la majorité n'existe pas. Oui, mais vous étiez en France. Oui, mais ça, pour les Albanais, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance ? Non. Ah bon, d'accord. Alors là, vous pouvez m'excuser, je ne savais pas. Non, mais je reviens à ce que vous venez de raconter tout à l'heure. Et en fait, ce que j'entends, c'est en fait, le père de votre fils est un Mac. Oui, et le deuxième. Alors, le deuxième... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, j'ai changé de restaurant. Oui, mais regardez comment vous exposez les choses. Il n'y a pas de gratitude. Il n'y a pas de moment de bonheur. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de remerciement. Non. C'est sûr qu'on ne peut pas penser la même chose. On ne peut pas penser la même chose. Quand il est parti, il m'a fait neuf pages de chiffres. Mon avocat m'a dit, c'était pourtant un vieil avocat, un monsieur qui était près de la retraite. Il m'a dit, madame, des comptes pareils, on en voit trois fois dans une vie d'avocat et dans un divorce. Notre vie était résumée en neuf pages de chiffres. Et entre autres, il y avait une page sur laquelle il avait vu nos années de travail. Et en bas de mon nom à moi, il y avait un quart et en bas de ses salaires à lui, il y avait trois quarts. Seulement, moi, dans le quart, il n'y avait pas la lessive, les courses, l'enfant dont il faillait s'occuper. Il n'y avait pas la vaisselle à faire, le repassage et tout ça. Tandis que lui, il a apporté du travail à la maison. Alors, évidemment, il a grimpé dans la hiérarchie. Tandis que moi, je suis restée convenable. Mais enfin, bon, je suis quand même finie cadre. Mais voyez, c'est vraiment une ordure. Et quand, 15 ans plus tard... C'est peut-être le problème. C'est peut-être le problème parce qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous vous positionnez en tant que victime par rapport à tout ce qui est arrivé. Et qu'en fait, effectivement, moi, à un moment dans ma vie, j'ai choisi de ne plus être une victime et de choisir. Mais ça veut dire aussi de devenir responsable. Ça veut dire réagir. Ça veut dire à celui qui marche sur le pied, de lui dire, attention, là, tu marches sur mon pied. Ce serait bien que tu l'enlèves. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais savez-vous ce que m'a dit le premier chirurgien ? La première fois que c'est une infection nosocomiale, qu'on n'a pas voulu reconnaître et qu'on en a mis trois semaines à reconnaître. Et encore parce que j'ai insisté. Bon, la deuxième fois, dans un autre hôpital, le deuxième chirurgien qui s'est dit, ou je réussis l'opération et je suis en droite ligne sur le professeur A, ou je la rate, après tout, elle a 65 ans, trois quarts, c'est Mme Lambda, on s'en fout, personne ne la connaît. Bon, il a raté. Et savez-vous ce qu'il m'a dit comme consolation ? Vous savez, ma grand-mère était aveugle à 65 ans, elle en a 85, elle se porte très bien. Alors, ça, vous le prenez en pleine figure, seulement comme on a pris soin avant de vous donner des comprimés, vous êtes complètement avachi sur la chaise, là, bon, vous n'avez pas de réaction, voilà. Alors, ça fait quatre ans, vous voyez, là, je viens de prendre quatre comprimés de l'exanxia, mais comme j'ai écouté votre émission et qu'elle m'interpelle beaucoup, je suis sûr qu'à trois heures du matin, il va falloir que j'en reprends quatre. Après, je vais en reprendre quatre, dès l'exanxia où je vais prendre de la team et je ne vais pas, je ne vais pas. Et puis, si je dors jusqu'à quatre heures de l'après-midi demain, je m'en fous parce que ça sera, j'aurai passé quatre jours toute seule, là, sans rien. Ça n'a pas d'importance, vous voyez. Mais si, ça a l'importance. Vous n'avez de cesse de dire que ça n'a pas d'importance, madame. Oui, mais je suis dans le noir. C'est important. Mais je vous entends, je vous comprends, madame. Je suis devenue ce que j'appelle un macabée ambulant. Je suis devenue un macabée ambulant et c'est grave parce que j'ai essayé de foutre le camp de l'autre côté du miroir. Alors, si vous saviez, quand on se réveille 36 heures plus tard et qu'on réalise qu'on n'est pas parti, qu'on est là, que l'on est complètement... Je ne sais pas, il y a cinq jours où j'ai été emmenée à l'hôpital parce que j'avais perdu beaucoup de sang, puis j'avais avalé beaucoup de trucs, mais ça n'a pas marché. Peut-être faudrait-il, je vais peut-être vous choquer, mais peut-être... On va commencer. Non, ça certainement pas. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ça. Il n'en est pas question une seule seconde. Je pense qu'on part quand il est temps de partir. Ce n'est pas nous qui décidons pour le coup. Mais voyez ce que j'entends là, c'est que parce qu'un sens vous manque, vous occultez le tout reste. C'est souvent qu'on fait la même chose avec l'amour et le reste d'ailleurs. Et moi, je me demande s'il ne faudrait pas accepter le fait que vous ne voyez pas et de faire le relais sur les autres sens. Alors, qu'est-ce que c'est, mes autres sens ? Entendre, sentir. Ah oui, bien sûr, je suis abonnée à la VH, j'ai des livres, j'écoute la radio à longueur de journée, vous voyez, puisque ce n'est pas la première fois. J'écoute beaucoup... Je ne me souviens plus du titre de l'émission. Plus près des étoiles. Plus près des étoiles, je ne sais pas tout à fait ça. C'est le nom de la radio, c'est ici et maintenant, Janine. Ici et maintenant, c'est ça. Et autant que je me souvienne, c'est la deuxième ou troisième fois que vous appelez. Oui, oui. Et vous m'avez dit, pardonnez-moi, je vais vous dire, parce que je me souviens, vous avez dit il y a quelques mois que vous souhaitiez mourir. Oui, bien sûr, mais toujours. Ça m'a révolté, Janine. Oui, mais bon, c'est votre droit aussi de le penser. Bien sûr. Et j'ai ce qu'il faut, là, s'il le faut. Mais là, j'ai ce procès qui est en cours. Et puis mon fils a été tellement ordurier le 8 mars que rien que... Je vais être moche, mais rien que pour l'embêter maintenant, je ne sais plus mourir. Parce que si je gagne mon procès, je vais gagner de l'argent. Et si je crève, cet argent, c'est pour lui. Vous voyez ? Et il en est là. Il n'a parlé que de fric, que de fric, que de fric. C'est affreux. Oui, c'est affreux. C'est moche. Oui, c'est moche. Et je vous assure que quand on est dans le noir... Et je ne peux plus... Attendez, c'est pas... Chez moi, je vais, je viens. Je suis capable tout à fait de prendre mes vêtements, de faire mon lit, de faire mon ménage. Et même maintenant, de faire un tout petit peu de cuisine. Bon, c'est tout. J'arrive même à écrire avec mon guide, Anne. Mais dans la rue, trois pas, je ne les ai pas toutes seules. C'est fini. Alors que j'aimais marcher, j'aimais voir, j'aimais regarder, j'aimais... J'aimais regarder, j'aimais aller au cinema, voir des expositions. J'aimais lire. Parfois, en effet, à cette heure-là, j'étais encore dans mon lit avec ma lampe qui me faisait de la lumière sur mon bouquin. C'est fini. Je ne peux plus lire. Et je vous assure qu'il lire avec ses oreilles. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, mais peut-être le plus dur n'est pas, je le répète, de ne pas voir. Peut-être le plus dur pour vous, c'est d'accepter... Et je comprends, laissez-moi finir, d'accepter que ça se passe mal avec votre fils, que ça se passe mal avec le premier mari, le deuxième mari. Le deuxième mari, je fais tout le camp. Oui, mais ce que je veux dire, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de satisfait. C'est tout raté. C'est tout raté. Je suis partie de ceux qui, au banquet, on a mis... Vous savez, vous avez parlé de votre naissance, vous êtes né rachitique. Alors moi, je vais vous dire, je suis née 10 ans après ma soeur aînée et 7 ans après ma frère aînée. Or, ma mère, qui avait 41 ans à ma naissance, avait récupéré se dire qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant. Parce que si mes parents avaient vécu à l'époque où nous vivons, ils n'auraient pas d'enfant. Ma mère aurait pris la pilule, se serait fait stériliser, se serait fait avorter. C'était un couple qui n'aurait pas dû avoir d'enfant. Or, ils en ont fait 4. Et entre autres, les deux derniers, moi à 41 ans et mon plus jeune frère à 44 ans, mon père 46 et mon père ensuite 49, c'était trop. Alors, je suis née et quand mon père est allé me déclarer, l'officier d'état civil lui a dit, comment s'appelle-t-elle ? Mon père a dit, j'en sais rien. Ah bon, a dit l'officier d'état civil, mais pourquoi ? On voulait un garçon, c'était en 1935, l'échographie n'existait pas. Bon, alors, ah bon, et si c'était un garçon, comment l'auriez-vous appelé ? Jean, eh bien, appelez-la Janine, a dit l'officier d'état civil. Va pour Janine, a dit mon père. Bien, à quelle heure est-elle née ? Alors là, 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 j'ai tout faux. Je suis née à minuit. Pourquoi tout faux ? Eh bien, parce que quand on est à minuit, quel jour on est née ? La veille ou le lendemain ? Alors, l'officier d'état civil, toujours aussi gentil et macho, a dit, eh bien, puisque c'est une fille, on va lui donner un jour de plus. On dira qu'elle est née le 7 et non pas le 8. Oui, le 7 est un très joli chiffre. Oui, c'est le chiffre d'or, oui. Eh bien, ça fait 69 ans que je l'attends le chiffre d'or. Je crois que vous aviez dit, ça fait 67 ans que je chante. Non, je chantais quand je passais l'aspirateur autrefois. Maintenant, je n'ose plus. Non, non, je vous dis, je m'apprêtais à vivre. C'est pourtant pas terrible, 65 ans, 75 ans, ce n'est pas quand même les meilleures années de la vie d'une femme. On est bien d'accord. Mais moi, pour moi, c'était formidable. Je voyais grimper mon appartement parce que je ne l'ai jamais vu, mon appartement. Je ne l'ai jamais vu. Il est tout neuf, mais je ne l'ai jamais vu que derrière les palissades. Il a été terminé fin 2000, mais moi, j'étais aveugle le 11 décembre 2000. Le 11 septembre, pardon. C'était trop beau pour être vrai. Oui, pourquoi ? Je vous pose une question. Oui. C'est affreux. Moi, je trouve ça marrant. Le 11, il y a eu des 11 décembre, bien beaucoup plus affreux. Il y a eu New York, ça, je suis d'accord. Et puis, il y a 15 jours, il y a 8 jours, il y a eu... Le 11 mars. Il y a eu le 11 mars, oui. Le 11 septembre, oui. Vous savez, dans ces cas-là, moi, ce que je dis, je dis heureux ceux qui sont morts. Parce que les 200 qui sont morts à Madrid, ils sont morts. Ça y est, pour vous, peut-être qu'ils sont auprès de Dieu. Pour moi, ils sont dans la terre. Et moi, je pense à tous ceux à qui il va manquer des bras, des jambes, ceux qui ont été brûlés au troisième degré. Il y en aura certains qui seront heureux de vivre et qui vont accepter ce qui leur est arrivé en se disant, j'ai eu la chance d'en sortir. Ah non. Ah si. Vous croyez qu'on a la chance d'en sortir quand il vous manque les deux jambes, que vous êtes brûlés au troisième degré, que vous allez faire des bras d'hôpital ? Il y en a. 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 Croyants. Croyants ou pas croyants, des vivants. Des gens qui disent la vie est là, quoi qu'il se passe. Mais la vie, de toute façon, elle se termine un jour. Oui, mais pourquoi voulez-vous ordonner votre vie ou votre mort ? Oui. Eh bien, écoutez, moi, ce que je regrette, vous voyez, je dis à tout le monde, à tous les gens que je connais et qui me sont sympathiques, je leur dis, vous voulez que je vous donne un conseil ? Le premier, c'est deux conseils. Profitez de la vie, tout. Profitez de tous les instants qui vous sont donnés, qui sont bons. N'hésitez pas, il pleut. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas au cinéma. Non, il faut aller au cinéma, même s'il pleut. Oui. Mais, mais. Surtout s'il pleut. Ayez. Non, même s'il fait beau. Mais, ayez toujours chez vous un revolver avec une dalle engagée dans le barillet. Non, je ne peux pas laisser dire ça. C'est affreux. J'aurais eu ça. Le 7 janvier 2002, je serais partie. Le 7 janvier 2002, jour anniversaire de ma naissance, j'avais tout calculé. Tout, tout, tout. Depuis des mois, j'avais gardé les comprimés. J'avais acheté le cutter. J'avais tout. Et je suis encore là à vous parler comme une pauvre conne. C'est tout. Mais non, vous n'êtes pas une pauvre conne. Vous êtes surtout quelqu'un qui souffrait. Non, je vais vous laisser parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Et puis, je vais aller me bourrer de 30 et 10 ans. Et puis, si je ne me réveille qu'à 4 heures de l'après-midi demain, ça n'a pas d'importance parce que même à 4 heures de l'après-midi, je prendrai mon petit déjeuner. Oui, mais moi aussi, je vais certainement me lever à 4 heures de l'après-midi. J'aurais une pensée pour vous, Janine. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Et puis, bravo pour vous. Merci. Merci, Janine. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant. 95 2. C'est également sur le net ici et maintenant. Je n'ai pas de mots pour... Je pense qu'il vaut mieux se taire par rapport à ce que vient de dire Janine. On comprend ? On ne comprend pas ? Il y a une partie d'elle que je comprends. C'est la partie souffrante. Celle que je ne comprends pas, c'est que parce que la vie n'est plus là, la vie n'y est plus non plus. C'est douloureux. Certainement pour elle, la preuve. Mais de mettre le suicide ou la mort en ligne de mire, c'est le cas de le dire, je trouve ça vachement triste. Parce qu'en dehors de la vie, de la vue, il y a le cœur, il y a les sensations. Je crois surtout qu'il y a une histoire qui se trame là et qui se joue sur un non-amour, justement, entre ce qu'elle racontait de son fils, ce qu'elle racontait du père qui était un mag. Donc, tout ça n'est pas très gai. C'est clair. Et Janine, une pensée pour Janine. Oui, bien sûr. Pas 10, pas 20. Non, une. Une. Sous-titrage ST' 501 Nelly, bonjour Nelly. Bonsoir à vous. Je voulais réagir par rapport à ce que Janine vient de vous déclarer. Mais avant tout, alors avant tout, je voudrais dire à la charmante jeune femme qui est auprès de vous, parce qu'elle ne peut être que charmante avec la voix qu'elle a. Quelle voix magnifique. Quelle voix magnifique vous avez. Moi, je passerai des heures entières à vous écouter. Est-ce qu'un disque va sortir de vous ? Ah, vous voulez parler de Colline. De Colline, oui. Colline qui chantait, parce que Catherine, Catherine Prez-Locache, qui est en face de moi, sa voix, vous l'avez entendu aussi, s'il nous voit parler. Elle ne chante pas, Catherine. Ah oui, mais Colline. Colline, ils sont partis. Alors, vous êtes très nombreux à m'appeler hors antenne pour me dire, mais qui sont-ils ? Alors, il y a Colline, il y a Thierry. Oui. Et à eux deux, ils forment un groupe qui s'appelle Jaël. J-A-E-L. Voilà. J-A-E-L. Voilà. Vous les aviez fait entendre déjà en début de semaine, hein ? Oui, tout à fait, oui. Très, très courtement, hein ? Oui. Mais, voix superbe, hein ? Mais, je voulais réagir à ce que Jeannine vient de dire. Jeannine, Jeannine, il ne faut pas réagir comme ça. Moi, je suis atteinte de sclérose en TAC, j'avais un beau métier, et à 45 ans, je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Eh bien, bon, bien sûr, la première année, ça a été très difficile, hein, sur le plan, surtout moral. Mais il faut réagir dans la vie. C'est pas parce qu'on ne voit plus rien avec ses yeux, mais on peut toucher, on peut entendre, on peut avoir des conversations avec d'autres personnes. Il ne faut pas faire de sa vie que du négatif, hein ? Moi, je n'ai pas mes jambes, mais j'ai quand même des amis, je fréquente du monde, je ne reste pas toute seule dans mon coin. Il ne faut pas faire ça, Jeannine. C'est bouleversant ce que vous nous avez dit, hein ? Heureusement qu'il y a radio ici et maintenant qui nous, hein, qui nous pousse un petit peu, hein ? Alors, quelle est cette jeune dame qui est auprès de vous ? Catherine Prége-Locage. Ah, ouais, ok. Qui a écrit deux livres. Enfin, deux livres. Ce sont deux autobiographies. Elle est venue depuis 23 heures nous parler de la façon dont elle avait surmonté le pépin qui lui est arrivé, à savoir guérir d'un cancer. Mais Catherine, je te laisse la parole quand même. Ah, Catherine, bravo. Bravo parce que vous avez raison. Je note. Je note pour acheter votre bouquin. Je note ça tout de suite pour ne pas l'oublier parce que les problèmes de sclérose en plaques, c'est malheureusement qu'on a un petit peu la mémoire qui flanche. On ne se souvient plus très bien. Mais il faut réagir. Puis-je me permettre de vous demander votre âge ? J'ai 44 ans. Ah, ben, c'est magnifique. Ah, ben, c'est magnifique. Ben, c'est magnifique. Quoi ? Alors, vous, vous montrez l'exemple là à votre âge et puis Janine, elle se laisse tomber dans un enfer qu'elle se crée elle-même parce qu'elle se crée elle-même son propre enfer. Moi non plus, je ne suis pas croyante. Mais ce n'est pas pour ça que je vais me rejeter contre Dieu parce que je ne peux pas marcher. C'est la vie qui est comme ça. C'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ? Moi, ce que je pense, c'est que pour Janine, c'est difficile parce que non seulement elle ne voit pas, mais surtout elle a fermé le cœur. C'est ça qui me fait la peine. Parce que vous, vous êtes effectivement sur un fauteuil. Vous avez perdu vos jambes. Elles sont là, vos jambes, mais elles ne fonctionnent pas. Vous ne les avez pas perdues. Exactement, oui. Vous n'avez pas été amputées des jambes, donc vous les avez, vos jambes. Déjà, c'est une réalité. Mais vous commencez déjà par, vous nous dites que vous avez une sclérose. Oui. Mais vous avez commencé d'abord par saluer la voix de quelqu'un, la voix de Colline. Et en fait, ça veut dire que vous êtes dans l'acceptation de la vie. Vous laissez rentrer la vie et vous remontez le moral à Janine alors que Janine a du mal à entendre et à accepter. Elle ne veut pas tourner les mauvaises pages qu'elle a vécues dans son existence. Et ça, ce n'est pas la peine de faire des retours en arrière quand c'est comme ça. Moi, j'ai bien levé mon fils toute seule aussi. Il a 43 ans aujourd'hui. Il peut m'arriver quoi que ce soit. Bon, j'ai la chance d'avoir un garçon. Je souhaite à toutes les mamans du monde d'avoir. Mais il faut d'abord réagir par soi-même. Parce que si on se laisse enfoncer comme ça sous terre sans seulement dire un mot gentil à quelqu'un, dire oui, je souffre. Mais est-ce qu'on peut m'aider ? Elle ne tend pas la main pour qu'on vienne la voir ? Si, à cette manière, elle tend la main, elle dit je souffre et j'ai envie de mourir. Voilà. C'est un appel au secours. Mais en fait, ce que j'essayais, je ne sais pas si Jeannine a bien compris ce que je voulais lui dire, c'est que la vue d'accord n'est pas là. Mais ça, ça raconte une histoire qui la regarde. Tout à fait. Mais le reste est là. Le cœur est là. Mais le problème, c'est que si vous voulez, elle n'a pas votre chance. Ou en tous les cas, elle n'a pas, peut-être pas, il y a eu mal d'un dans la relation avec son enfant. Il y a eu mal d'un avec les hommes. Oui, oui. Il y a quelque chose qui est visiblement fermé. Je souhaite à Jeannine qu'elle ouvre le cœur. Oui, c'est ce qu'il faut. Mais vous êtes mariée vous-même, Catherine ? Non. Non ? Vous êtes célibataire ? Oui. Endurcie ? Pas du tout. Surtout pas. Vous êtes des prins charmants. J'attends d'avoir en face de moi quelqu'un qui m'émeuve. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est d'abord, je ne sais pas moi, il faut de l'émotion, il faut de la tendresse. Il faut dans la vie que si deux êtres se rencontrent, qu'ils se sentent bien l'un près de l'autre, sans être obligés de se dire des mots d'amour toute la journée. Mais vous êtes courageuse. Vous êtes très courageuse. Et je sens que vous allez le rencontrer, cet être que vous attendez. Non, j'en suis convaincue. Oui. Moi, je l'appelle, hein. Je l'appelle. Vous allez nous arriver. Vous l'appelle comme ça. Ouh, 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 ouh. En silence, je l'appelle du fond de mon âme et de mon cœur. Exactement. Du fond, oui. Exactement. Mais je crois que les choses nous arrivent quand on les a rêvées. Je crois que ces dix dernières années que je viens de passer, j'ai passé mon temps à rêver à quelque chose. J'avais un but. Oui. J'ai œuvré à ce que ce but se réalise. J'ai eu des moments de doute, mais j'ai une grande qualité, c'est que je suis très persévérante. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de meilleur dans des cas comme le vôtre. Surtout dix ans de lutte, ça mérite d'être récompensé quand même. Je ne me suis pas battu. Vous ne vous êtes pas battu ? Non. Puisque vous êtes là, c'est que vous vous êtes battu. Non, j'ai justement simplement accepté. Ah, vous avez accepté. Mais au fond de vous, il y avait quand même une certaine lutte. Non. Non ? Non, justement. Ah bon ? Non, non, c'est pour ça que quand les gens disent face à quelqu'un qui est malade, bats-toi, fastoche, il n'y a qu'à... Je sais que c'est fastoche à dire. Ce n'est pas se battre, c'est juste accepter. Et si c'est là, c'est que ça manifeste quelque chose. Et de toute façon, tant qu'on est dans le déni, on ne peut pas bouleverser quelque chose. Donc, il faut être dans l'acceptation. Et au moment où on accepte la chose, elle peut se transformer. Tant qu'on ne l'accepte pas, elle ne peut pas. Ah, tout à fait. Voilà. Donc, je ne me suis pas battu contre la maladie. Je ne me suis pas battu contre le cancer. Je dirais que j'ai arrêté de me battre contre la vie, surtout contre moi-même. Oui, mais ça, je le comprends très bien. En fait, c'est tout à fait l'explication que vous me donnez. Je la comprends, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi. Un petit peu. Un petit peu. Bien sûr, mais on le fait tous. Je ne suis pas unique. C'est humain. C'est humain. Mais c'est la vie. C'est la vie. Ben oui. Voilà. On accepte d'être blond quand on est blond, noir quand on est noir, petit quand on est petit, grand quand on est immense. Il faut accepter ce qu'on a parce que de toute façon, c'est avec ce jeu de cartes que ça va se passer. Donc, après avoir, d'avoir la technique de jouer le coup gagnant. Ah oui. Et surtout de toujours avoir le 10-2-R, ça c'est impeccable parce qu'on est sûr de ne pas rester sur la touche. Exactement. Mais c'est une foi qu'il faut avoir effectivement vaille que vaille, coûte que coûte. Et ce n'est pas dans le combat, c'est plutôt dans, je dirais, dans une espérance. Dans l'acceptation. Oui. Et l'acceptation et l'espoir d'un meilleur avenir, ça c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Sinon, ce n'est pas la peine, dans ces cas-là, de se dire, bon ben, voilà, j'ai quand même pendant 10 ans accepté ça. Et puis, du jour au lendemain, tout renier et puis se laisser aller, quoi. Puis ça, moi, je trouve ça formidable. Vous nous donnez un grand coup, là, dans le cœur, là. Ça nous aide, nous, toutes les personnes qui avons des problèmes, d'entendre votre témoignage. Moi, je trouve ça très beau. Et puis, vous êtes jeune. Et puis, vous devez être belle aussi. À votre voix, ça s'entend. Merci. Alors, vous avez tout pour vous. Oui. Et je me permets de vous embrasser. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Nelly. Et puis, à mon petit présentateur de télé, de radio, de radio préférée. Voilà. Merci, Nelly. Parce que j'aime beaucoup, Jean-Claude. J'y fais 2004 après Jésus-Christ. C'est ça. Merci, Nelly. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est peut-être à nous aimer. Et avec qui on a choisi, je crois, 11 ou 12 personnes. J'en fais partie. Et c'était sur le courage de changer sa vie. Et dans ma partie, c'était le courage d'avoir quitté ses parents. Les avoir abandonnés. Les avoir trahis. Les avoir déshonorés. Et dans cette phrase-là, pratiquement, tout est dit. C'est-à-dire que par rapport à mes parents, soit je reconnaissais mon malheur et je reconnaissais le leur et je devrais à guérir le leur et le mien. Et ça se passait bien. Soit je restais dans la position de la compétition qui voudrait dire qui souffre plus que l'autre et pas l'inverse. Et on était dans une compétition du malheur. Alors qu'en fait, il suffisait simplement peut-être de lâcher prise et de comprendre que mes parents étaient avant tout d'abord malheureux. Et ça, ça a été pour moi une grande leçon. Parce que ça ouvre le chemin du pardon. Une autre phrase en exergue d'un chapitre. Sache que plus tu récures une mare, plus elle sentira mauvais. Alors ça, c'est ma amande dit, c'est une sage hindou. Et c'est extraordinaire parce que c'est vrai que quand on est, entre guillemets, dans la merde, à un moment, il va falloir nettoyer la cuve. Et quand on nettoie la cuve, avant qu'il faut la nettoyer à l'eau claire, avant de passer à l'eau claire, il va déjà falloir décoller tout ce qui est malodorant. Et tout ce qui est vraiment dans le tréfonds de la problématique. Et cette phrase m'a beaucoup accompagnée dans le processus justement du pardon. Ça va avec ce que je viens juste de dire tout à l'heure. C'est que, tu sais, la colère et le ressentiment, souvent c'est toujours lié, c'est une frustration. Et la frustration, c'est parce que tu souffres tellement que tu trouves les choses complètement inadmissibles. Et que tu ne peux pas supporter. Et plus tu nettoies le tréfonds et plus tu vas nettoyer ça en disant, voilà ma vie par exemple, et c'est aussi le fond de mon histoire en dehors de la maladie, c'est que j'ai fait œuvre de nettoyage pour moi, pour ma famille, pour les générations qui nous suivront, en tous les cas dans ma famille, qui était de nettoyer quelque chose qui n'était pas beau et qui était surtout de l'ordre du malheur et qu'il fallait le nettoyer pour que ça se passe mieux pour chacun de nous. Bonjour Héléna. Bonsoir Jean-Claude, bonsoir Christine. Non, moi c'est Catherine. Ah pardon. C'est pas grave. Pourtant je vais bien écouter. Bonsoir Catherine. Je vais faire une petite parenthèse sur le passage musical. Moi je suis beaucoup appréciée. Et alors Jean-Claude, moi contrairement à vous, j'apprécie beaucoup la façon dont Thierry jouait de l'accordéon. Je trouvais que c'était ce millimélo de voix de violon et d'accordéon, c'était absolument sublime. Quelques fois on confondait le violon avec l'accordéon, le violon avec la voix, enfin bref, c'était très très joli tout ça. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais alors je suis très sensible aussi à la voix de Catherine, donc c'est très agréable de vous entendre parler Catherine. Et puis c'est vrai on peut être admiratif par rapport au témoignage que vous apportez, je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui sont en souffrance. Je l'ai fait dans ce sens, je l'ai fait pour ça, je l'ai fait pour offrir... Et vous avez une musicalité dans la voix aussi, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de tellement apaisé, c'est ce que je ressens, dans votre voix. Oui, mais je pense que je suis de plus en plus apaisé, j'en avais besoin. Mais c'est ça, l'histoire elle est un peu dans ce sens là aussi, c'est-à-dire que quand la douleur est trop forte, à un moment quand on lâche, c'est qu'effectivement je reviens encore à cette histoire où tout était dur et où tout était malheur, il fallait nettoyer à l'eau claire, il fallait libérer les choses, il fallait alléger les choses et il fallait pacifier tout ça. Je viens d'un pays où les Balkans et notamment l'Albanie, c'est une population de gens très rude et je viens de ça, il fallait que j'aille vers la douceur et en fait je suis apaisée de plus en plus dans ma vie et j'oeuvre pour ça parce que j'ai besoin de cette douceur-là. Et je dirais que le travail que je fais au quotidien, c'est de me faire douceur. Je me prends dans mes bras, j'essaye de m'aimer de plus en plus. Je crois que si chacun de nous apprend à faire ça, en parlant de la souffrance, par exemple quand on dit ici et maintenant, c'est vrai qu'on vit, quand on est dans, on va apprécier les bonheurs de chaque instant ou les choses simples, même par exemple une solitude ou une contemplation ou juste une rêverie, c'est des bonheurs dont on jouit sur l'instant présent et dans le lieu présent. Mais je pense que les gens qui sont dans une très très grande souffrance, quand il y a une grande blessure et que la souffrance se déclare, on a besoin à certains moments de pouvoir donner libre cours, c'est impossible de ne pas réagir à cette souffrance. Bien sûr, mais ce que je veux dire... Au moment de la souffrance, on a besoin de... C'est comme les animaux, quand ils sont vraiment dans la douleur et ils se réfugient, ils se cachent, les animaux domestiques vont se cacher sous un meuble ou on se peut tenir dans un coin. Je pense qu'elle est un peu comme ça, Janine, actuellement. Elle est en pleine, la souffrance est toute récente. C'est vrai. Et avant de faire ce nettoyage sur un face, je crois que c'est un peu comme une plaie qui est complètement ouverte et qui est sanguinolente. Il faut que le temps se fasse, que ça se nettoie, que ça se clarifie tout ça avant que ça puisse guérir. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a quand même une chose qui est quand même importante dans le cas de Janine comme dans le cas de nous tous. Et nous sommes... L'animal va se... L'animal va se... L'animal va se... Va se cacher, mais c'est un animal. Nous sommes des humains, nous avons la parole. Mais nous, on a quelques animaux en nous dans notre temps. Mais bien sûr, mais nous avons aussi autre chose. Ok ? Je pense que l'animal ne parle pas. L'animal n'a pas de mental. Nous avons un mental et nous pourrons justement nous servir de ce mental et de cet esprit. Et qu'en fait, à un moment, de toute façon, pour déjà, pour... Je crois que la base, c'est ce que j'apprends à mes patients, c'est que ce qui se passe par rapport à la douleur, c'est que tant qu'on est dans le déni de la douleur, on l'augmente. Elle l'amplifie. Elle l'amplifie parce qu'on veut la cacher. Alors que quand on regarde la douleur et quand on dit, j'accepte et je remarque, je peux dire, je souffre, ça fait déjà moins mal. Et quand on est dans le déni, on ne peut pas guérir la douleur puisqu'on la nie. Le problème de nos existences, c'est souvent qu'on veut nier les choses. Et dans le cas de Jeannine, pour revenir à elle, c'est que... Jeannine avec qui je viens de parler hors antenne, tu m'as vu occuper au téléphone. Et Jeannine qui vient de me dire, j'ai été très égoïste, je n'ai parlé que de moi. Et je lui dis, mais non, la personne la plus importante, c'est vous, que vous parliez de vous. Personne n'a à vous juger, Jeannine. Justement, pour une fois, elle parlait d'elle, c'est quand elle en avait besoin. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait beaucoup de solitude autour d'elle. Bien sûr, bien sûr. Et justement, de dire qu'elle souffre, c'était bien pour elle. Mais il y a aussi un moment sur cette souffrance, justement, quand on la reconnaît, elle prend, si vous voulez, c'est le regard. Alors là, sur la vue, ça va lui parler à Jeannine, mais c'est sur... Voilà, la souffrance est là, on la regarde, et on la regarde, et à force de la regarder, elle peut diminuer. Mais vous ne croyez pas que pour pouvoir voir cette souffrance, il faut qu'on soit en miroir avec d'autres personnes, justement ? Qu'on ait des miroirs en face de nous ? D'accord, mais si on n'a pas de miroir, et c'est son cas pour elle, puisqu'elle ne le voit pas, alors à ce moment-là, s'il n'y a pas de miroir, c'est pour ça que je lui demandais de se reconnecter sur son cœur, sur sa respiration, et de sentir à quel point elle est vivante. Et quand je parle de miroir, je parle aussi de miroir, comment dire, affectif. Ah, c'est clair ! De miroir par une présence physique. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de solitude, et quand ça a une immense souffrance comme ça, si on n'est pas entouré, je pense qu'il y a deux cas de figure, il y a des gens qui sombrent complètement dans le désespoir, et c'est que justement, en s'ouvrant aux autres, et moi, je trouve que la démarche qu'elle a faite de pouvoir un peu déverser toute sa douleur comme ça sur l'antenne, c'était un appel au secours, et quelque part, elle avait besoin que quelqu'un comme vous lui fasse miroir, quoi. Oui. Et c'est bénéfique, à partir du moment où elle fait un pas comme ça, je pense que c'est déjà qu'elle ouvre son cœur, justement. Oui, mais justement, et je trouve que c'est très bien, « déverser » est un mot trop fort, elle a dit. Oui, mais on a des besoins. Je crois qu'à un moment, moi, je vais prendre un exemple très simple, c'est quand on a mal aux dents. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, qui est vraiment la chose la plus horrible sur le moment, quand on l'a. Et à ce moment-là, il n'y a que la douleur qui nous envahit, et on ne peut pas penser à autre chose qu'à ça, quoi. Et je pense qu'elle est en plein là-dedans, et que cette douleur va brusquement... Je pense qu'il y a eu une provocation dans ses propos, lorsqu'elle a parlé de revolver, et qu'elle le dit aux autres, parce que c'est quand même une forme d'agression en même temps, mais c'est une façon de dire, secouez-moi, dites-moi quelque chose, quoi. C'est surtout une forme de violence. Oui, mais une violence à l'égard des autres, qu'elle a envers elle-même, mais aussi, ça veut dire, dites-moi que ce n'est pas ça qu'il faut que je pense, quoi. C'est tellement à réagir, voilà. Mais c'est clair, mais en tous les cas, il n'y a pas question au niveau de la radio de lui faire une thérapie radiophonique, parce qu'il y a des choses qui sont très... qui la concernent elle, et qui sont du domaine de la pudeur, et je n'ai pas voulu rentrer dans ça, mais si vous voulez, je... Non, vous avez raison, mais je pense qu'un choc qui se produit comme ça au cours d'une conversation peut l'amener à aller chercher de l'aide, parce que là, je pense que Jaline a besoin d'aide de quelqu'un de professionnel qui va l'aider. Oui, mais elle a aussi surtout besoin aussi de se... si elle ne voit pas, de s'entendre, de se toucher, et d'abord de se considérer. Or, pour le moment, ce qu'elle dit, c'est je ne vois pas ma vie brisée. Or, moi, ce que je veux lui dire, c'est que sa vie, ce n'est pas que ses yeux, même si elle est seule, même... Mais j'entends surtout que ça se passe mal avec son fils, et ça, c'est une... Moi, je pense que... C'est un affront pour elle. C'est un affront pour elle parce que... Attendez, laissez-moi finir. C'est un affront pour elle parce qu'elle ne s'est pas sentie reconnue en tant que mère, et ça, ça doit être tragique pour elle. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais... Ça, ça arrive à toutes les mères. Moi, je suis mère, donc je connais bien le sujet, et il y a toujours des affrontements avec les enfants à un certain moment de sa vie. Oui, mais là, ça touche en plus l'argent, et ça veut dire que ça touche les ressentiments, et tu ne m'as pas élevé, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait cela, mais... Bon, je veux dire, son fils est un grand garçon, et il n'a qu'à grandir lui-même. Mais là, c'est du domaine de la trahison, ce dont elle nous parlait. Pas vraiment... Je vous dis... On ne va pas parler à sa place. Je suis maman, mais je vous dis, par rapport au fait de s'ouvrir un petit peu, de lâcher prise, c'est un sujet que vous avez évoqué, et que je trouve... Je crois que la meilleure thérapie, c'est ça, quoi. C'est justement, par exemple, dans le cas de tous les parents, les enfants n'ont qu'un objectif, c'est de vous faire des reproches. Ça, c'est de toute façon systématique. Un enfant fait des reproches à ses parents. Nous en avons fait à nos parents, et nos enfants nous en font. C'est comme ça. Oui, mais il y a d'autres... Il faut toujours un reproche. Il y a un moment, moi, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir une friction, mais j'ai pris mon téléphone, et j'ai dit, écoute, moi, j'étais prête à faire le premier pas, même si je savais qu'il n'avait pas raison, et lui dire tout mon amour et qu'il fallait qu'on passe tout ça, quoi. Bien sûr. Je n'ai pas hésité à marcher sur mon orgueil et passer tout ça. Pour ça, je vous dis, l'aspect lâcher prise, c'est aussi bien dans la thérapie de Damal, comme vous avez eu, vous, et dont vous êtes libérés, et qui était physique, qui touchait dans votre corps physique, mais il y a aussi d'autres mots qui sont des mots affectifs, psychiques. C'est clair. On peut avoir exactement le même comportement. Exactement. C'est pour ça que je voulais témoigner. Il n'y a pas besoin d'une maladie. Oui, et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous disiez. C'est un bel exemple. Et ça va donner envie à des gens qui souffrent, peut-être, de lâcher prise. Bien sûr qu'il y a un moment de douleur dans lequel elle est. Je crois que quand on a comme ça un mal, quelque part, qui nous arrive, on passe obligatoirement par une phase de douleur et de souffrance. Et je pense qu'avec le temps, les choses s'atténuent. on lâche un peu, on pose son bagage et on passe à autre chose. Oui, je pense qu'on arrive à un moment, des fois, à des douleurs paroxystiques. Tout on croit qu'on ne pourra jamais sortir et qui, en fait, permettent de se libérer totalement. C'est-à-dire qu'on est dans la catharsis totale. Oui. Avant de conclure, je voulais recommander, si je peux me permettre, enfin, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais moi, il me semble que Janine, je pense qu'elle est à l'écoute. Vous savez, quand on s'est cassé une jambe, il y a un moment où on est en rééducation, on a besoin de s'appuyer sur une canne et je pense que si elle s'appuyait sur une personne compétente pour l'aider, justement, à s'ouvrir, à reprendre goût à la vie, qu'elle voit un professionnel qui va l'aider, l'accompagner dans un travail pour que tout ça se décompte et qu'elle apprenne, comme vous l'avez dit, à tout laver, à tout rincer. Il faudra déjà que Janine l'accepte, effectivement. Ça viendra. Je voulais juste finir ma phrase. Je pense que le truc de Janine, c'est qu'il faudrait qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aime. Voilà. Mais vous savez, quelqu'un que vous aimez, quand vous le cherchez, il n'arrive pas. Les choses se font spontanément. Mais je pense qu'à certains moments, quand on est malade, quand on est malade en dehors de son corps physique, mais on est malade de l'âme, on doit aller voir quelqu'un. Bien sûr. Mais en parallèle, il faudrait tous, et c'est notre travail. Je crois que tout à l'heure, vous parliez de croyance. Oui. Et moi, la croyance, elle est multiple. Il y a une croyance qu'on peut assimiler à tout, aux hommes, à Dieu. De toute façon, le nécessaire, c'est croire à l'amour. Qu'on croit à l'amour de Dieu, l'amour des hommes, l'amour de son prochain. Quand on croit, pouvoir aimer les autres et être aimé, déjà, quand on pense être aimé, on aime les autres. Oui, c'est ça. On peut voir en... Déjà, tout à l'heure, Janine nous parlait un peu presque d'une rancœur qu'elle était un peu en colère. C'était une forme de haine. Et je me disais, quelque part, la haine, ça lui ouvre à nouveau le chemin vers l'amour. Parce que c'est souvent une forme de... La haine, c'est un petit peu reproché à l'autre, un manque d'amour, souvent. Oui. Et pour moi, la plus grande des croyances, c'est l'amour. Et ça peut être l'amour, y compris de Dieu, d'ailleurs, pour les croyants. On peut l'être ou ne pas l'être. Mais la dernière auditrice, j'ai oublié son prénom. Nelly. Nelly. Nelly, je disais qu'elle n'était pas croyante. Elle croyait à l'amour, elle croyait aux autres, elle croyait à l'amitié. Voilà, elle avait aussi une croyance, quoi. Oui. Et quelque part, si quelqu'un est croyant, à partir du moment, on croit aux personnes, on croit en Dieu. qu'on l'appelle Dieu ou Jéhovah ou Allah Oui, peu importe. Peu importe. Ou Bouddha ou en tout cas, quelque chose qui est un petit peu qui est au-dessus de nous, quoi. Quelque chose qui est spirituel, qui nous maintient, qui permet une cohésion dans ce monde, quoi. Surtout qu'il nous permet de croire qu'on participe à ce monde-là. Et qu'on est relié les uns aux autres. c'est ça. Voilà, par exemple, vous vous parlez, vous faites écho, vous avez une histoire qui vous est personnelle et je suis sûre que dans votre façon d'exposer les choses, de dire les choses, vous faites écho chez tout le monde. Je le souhaite, j'espère. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Alina. Au revoir. Merci pour votre appel. 08 92 23 95 20. Allez, vous avez des choses à dire. Peut-être pas forcément en accord avec Catherine Prezlocage, peut-être pas forcément en accord avec Janine, peut-être pas forcément en accord avec Nelly ou Elena. Surtout, gardons-nous de juger. Nous pouvons parler, échanger, communiquer. Catherine Prezlocage elle me parle quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Par exemple ? Déjà, il y a le point de vue culturel qui m'a beaucoup fait rire. Mais tu m'as parlé en fait. Oui, bien, Djamal, vous venez d'où ? Je viens du Maghreb. Oui. Et moi, justement, les Albanais, j'en garde un bon petit souvenir parce que quand j'étais plus jeune, je me questionnais sur ma culture d'origine comme beaucoup de jeunes. Donc, on analyse, on se dit, bon, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des côtés un peu cailloux. Oui. Et on se dit, on vit en Occident aussi, on a un problème, il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui est... Parce qu'on est les seuls. Et puis un jour, j'ai croisé des Albanais. Et là, je me suis senti moins seul. Je dis, moi, je prends avec beaucoup d'humour. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, après, en grandissant, on s'aperçoit que chaque culture a ses points positifs et ses points négatifs. Mais à ce moment-là, ces Albanais-là, j'étais très jeune, moi, et j'ai rendu compte que le côté cailloux, il n'était pas que chez nous que chez les Maghrebins. Il y avait d'autres gens qui avaient aussi ce côté un peu pesant, ce carcan. Oui, pesant et lourd, parfois. Oui, mais c'est... Mais en même temps, c'est un carcan qui, comme vous le disiez à un moment donné, vous le souveniez bien, ça peut donner de jolis fruits. Par exemple, l'histoire de votre frère qui est un danseur de Renommée Mondiale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, je vois ma famille, c'est aussi positif, même si j'avais plutôt une mère, c'est plutôt la mère chez moi qui était un peu cailloux. Mon père était plutôt cool, mais ma mère était un peu cailloux. Je vois ma famille, c'est aussi très positif. Bien sûr. Mais on peut jouer avec cette double culture. Oui. Et c'est ça, c'est ça, cette richesse. C'est un moment de faire... Moi, il a fallu que je pacifie la partie albanaise que j'ai rejetée pendant des années. Et une fois que j'ai pacifié la partie albanaise avec la partie française, j'ai une double richesse, j'ai une double culture, j'ai un double point de vue. Quand j'ai envie, je me place sur le point de vue oriental et je fais le café turc. Et puis, quand je n'ai pas envie, j'écoute effectivement Leonard Cohen ou autre chose. Oui, tout à fait. C'est une richesse. En fait, on se rend compte qu'on est très riche. Oui, on est très riche parce qu'on a deux points de vue et on a des choses qui se percutent et qui se transforment et qui s'associent. Et puis, il y a des fois, il y a des choses qui sont incompatibles. Tout à fait. Mais on joue avec. On apprend à jouer avec. Oui, tout à fait. Faire avec, plutôt. Jouer avec, je ne sais pas si... Enfin, moi, je ne jouerai pas avec. J'irais plutôt faire avec. Oui, faire avec, mais dans le jeu, c'est que, effectivement, si on le fait avec un peu d'humour et un peu d'espérance, ça devient plus un jeu qu'une obligation. D'accord, un détachement, en fait. Oui, quelque part, oui. Voilà. Et puis, il y a le côté aussi, le côté un peu plus difficile des choix dans la vie qui m'a parlé un petit peu. À un moment donné, vous avez parlé d'un ordinateur personnel. Bon, il y a eu cette maladie qui vous a fait poser la question sur la porte que vous avez ratée. Oui. Et moi aussi, j'en suis là en ce moment. Je ne suis pas malade. Mais comme vous le disiez, un petit peu malade de la vie comme tout le monde, comme vous le disiez, on peut très bien ne pas être malade et se poser aussi des questions à un moment donné. C'est ce qu'on a raté, quoi. Bien sûr, mais d'ailleurs, mon discours est de dire posez-vous les questions avant de tomber malade. Oui, mais bon, des fois, il faut tomber malade pour se poser la question. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin, effectivement, on peut tous se poser des questions sur nos portes ouvertes ou fermées et puis, comme par exemple, moi je dis souvent et ça fait rire tout le monde. Je n'aime pas les courants d'air. Avant d'ouvrir une porte, il faut aussi s'assurer que celle d'avant, elle est bien fermée, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment des histoires de couloirs. Peut-être que la vie, c'est une autoroute avec des sorties et il y a des panneaux indicateurs et qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. Moi, je sais que j'ai raté des portes mais certainement, il fallait-il que je les rate, la preuve. Mais finalement, le fait d'en avoir raté quelques-unes ne m'a fait carrément définitivement changer d'autoroute. Vous savez, c'est un peu l'histoire du trou. Chez les bouddhistes, je crois que c'est dans un bouquin sur le bar d'Otodol ou le Yip Thébétain des morts où en fait, il y a un poème sur le trou. Ça raconte, un matin, je passe dans la rue, il y a un trou, je tombe dedans, je suis perdu, je n'en peux plus. Alors, c'est dommage et puis je m'extrais du trou. Le deuxième jour, vous passez, c'est toujours la même route, il y a le trou, c'est plus fort que vous, vous tombez encore dedans et puis vous râlez et vous dites, oh là là, je suis tombé dans le trou, ce n'est pas normal. Le troisième jour, vous commencez à vous écarter un peu mais vous tombez encore dans le trou et en fait, c'est le domaine de l'expérience et puis après, le cinquième ou le quatrième ou le cinquième jour, peu importe, à un moment, vous comprenez, je ne sais pas pourquoi mais vous changez de rue et il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de trou. Voilà. Donc, peut-être fallait-il que je rate des sorties d'autoroutes et que je rate des panneaux pour carrément sortir de cette autoroute qui n'était pas la bonne pour moi. Ben oui, voilà. Voilà. Mais c'est bien de se poser des questions. Oui, mais justement, justement, je suis dans une période où je suis carrément dans des croisements, moi. C'est-à-dire que je... C'est-à-dire que... un peu comme vous, donc d'accord, on change de route mais là, pour moi, c'est des croisements, maintenant. Le croisement de route ou quatre routes, c'est le grand carré pour... Non, c'est-à-dire que je suis à l'arrêt et j'attends qu'on vous montre qu'on vous montre en fait. J'attends qu'on me montre pour revenir aux gens que vous parliez tout à l'heure de là-haut. Oui. Avec Georges, c'est ça ? Non, avec Jérôme. Avec Jérôme, pardon. Vous parliez de... Je ne sais plus, les noms que vous avez donnés, vous avez donné un nom spécial. Moi, j'appelle ça les anges, quoi. Oui, oui, les anges, les connecteurs, oui, tout ça, oui. Et justement, une petite anecdote, j'ai fait une petite prière cette semaine, quoi, et j'ai demandé à ce qu'ils soient un peu clairs, quoi, leurs messages, parce que des fois, il faut les comprendre, quoi. Oui. Et tout à l'heure, je marchais dans la rue, j'ai trouvé une enveloppe avec un mot marqué « Message de l'ange ». Oh, super. C'est une pub, en fait, c'est une pub qui circule en ce moment, et j'ai trouvé ça par terre, il y avait marqué « Angel messager », « Angel messager », D'accord. Donc, je prends ça, bon, peut-être pour un signe, quoi. Et donc, il y a cette émission qui est pas mal, quoi. Et donc, c'est ça, on prend conscience qu'on a raté une porte, voire une route, et on s'arrête, mais on se rend compte qu'il y a plein de routes, quoi. Est-ce que vous avez un petit peu ce sentiment, vous, un peu ? Oui, souvent, souvent. Ouais ? Souvent, mais c'est là où, effectivement, le lâcher-prise est très important, parce que, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il faut attendre sans attendre. Il faut dire, j'attends des signes, et vous pouvez les demander, et puis demander des signes clairs, et puis à un moment, il y a des choses qui vont se passer. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on veut être toujours trop rapide, on veut tout, tout de suite, et on ne gère pas l'impatience. C'est vrai. Et en fait, à un moment, il faudrait peut-être attendre et se dire, bon, je me donne les moyens de voir qu'est-ce qui peut se passer. Et puis après, il y a comme une conspiration positive, plutôt que d'être dans la maldonne, qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Donc, vous avez raison d'attendre. Mais n'attendez pas trop non plus. Je sais que ça va en jouer avec les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Être actif aussi, quoi. Oui, oui, oui. Mais il y a des capes qu'il faut passer. C'est clair, mais on a quand même l'intuition. Donc, il faut travailler l'intuition, le ressenti, puis effectivement, regarder des signes sans vouloir en voir trop partout. Il y a des signes qui sont très parlants. Et encore, même ceux-là, il faut les capter, quoi. Parce que je pense qu'il faut avoir quand même l'interface du cerveau qui décode et des fois, ils ne décodent pas, même s'ils sont très clairs. Oui, pour décoder, il faut déjà aussi être laxe. C'est-à-dire qu'il faut être attentif. Il faut rester vigilant. Dans les grands choix, et ça m'est arrivé parfois, il y a une vigilance de l'intuition qui sent que c'est important et que c'est primordial et que c'est par moments même parfois vital et de se dire je vais capter le truc. Mais pour capter le truc, souvent, il faut être en relaxation. Oui, il ne faut pas être sur l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le contrôle de la pensée mentalisée. Il faut se mettre en état de relaxation pour que quelque chose puisse venir de votre intérieur à vous. Il ne faut pas non plus attendre que tout se passe de l'extérieur et que l'ange gardien peut vous parler à l'intérieur de vous-même. Moi, ça m'est arrivé parfois en relaxation ou en méditation profonde d'avoir une idée qui, par exemple, je vois, je vais vous donner un truc très simple. C'est par exemple dans l'écriture. Dans l'écriture, j'ai passé des heures et des heures et des jours devant l'ordinateur et il y avait quelque chose qui me manquait et par exemple, c'est souvent en relaxation que des phrases me sont arrivées ou des petits trucs, vous savez, dans l'écriture, il y a des points de liaison et puis vous allez commencer à chercher votre rythme et c'est souvent en relaxation ou en me réveillant le matin que des idées me sont parvenues. Dans la relaxation, je note parce que justement, je suis en train de me mettre à l'écriture en ce moment et ça tombe bien. Et donc, je vais essayer de faire un travail de relaxation et ça pourra m'aider. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est une chouette émission qui me parle beaucoup. Merci. Et je crois que je vais acheter votre bouquin parce qu'il y a le côté spirituel mais il y a aussi le côté culturel qui m'intéresse et je crois que je vais l'acheter. C'est sympa, merci. Mais vous savez, il y a un côté très pratique dans ce livre aussi. Ok, d'accord. Je note. Justement, la pensée positive, le système des croyances, la partie immergée de l'iceberg. Il y a eu aussi une incursion sur la vue. La vue n'est que la métaphore de comment on voit la vie. Il y a tout un travail sur effectivement les chakras, l'énergie, le positionnement, le travail du pardon, le principe de l'acceptation. Là, je vous fais la pub dans mon bouquin mais parce que je l'ai porté pendant quasiment un an. Donc, je suis comme la mère qui caline son petit bébé. Oui, je comprends. Mais c'est très pratique. Si vous voulez, ce n'est pas la spiritualité spiritualiste où c'est des grandes formules et des grandes phrases. Je ne sais pas ce qu'on pense aujourd'hui. C'est dans l'action. Mais c'est vraiment dans l'action. Donc, je pense qu'il y a des infos qui vont vous parler. J'en suis sûr. Mais je pense que moi aussi. Donc, c'est un hasard. Et diamel ? Oui, non mais de toute façon, le hasard n'existe pas. Petite question. Enfin, juste pour une petite anecdote. J'ai rappelé en début de semaine pour ce problème-là et ma ligne coupée à chaque fois. Jean-Claude, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je me souviens. Et ma ligne est coupée. Et ce soir, elle ne coupe pas. Ah, intéressant. J'ai dit peu de choses sur les deux livres de Catherine Prez-Locage. Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un apricot et la mort de Calimiro et la naissance de l'aigle. Oui, j'en ai dit pas. Je les ai lus tous les deux, bien entendu. Mais j'ai dit peu de choses parce que tout simplement, je pense qu'il peut être utile pour vous de le lire. Alors, raconter le livre, ce n'est pas vraiment le but de l'émission. Non, non, pas du tout. C'est un témoignage. Bien sûr. Un témoignage par le temps d'autre. Mais en dehors des mots, parce que je me disais tout à l'heure, les gens m'écoutent et tout le monde... Alors, le feedback que j'ai là, c'est que j'ai l'air courageuse et que je témoigne, que le témoignage peut aider les gens. C'est parce que j'ai compris, moi, dans l'émission. Non, mais c'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu Janine, Elena, Nelly. Il y a eu le mot courage, il y a eu le mot témoignage. J'ai témoigné, et pour témoigner, j'ai témoigné de faits concrets. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire ? L'expérience, quoi, en fait. Oui, c'est une expérience. C'est une expérience. Il y a plein de détails. Il y a plein de gags. Et voilà. Mais ce que j'ai voulu... Ah, ben oui. Oui, quand même. Justement, c'est encore plus plaisir de lecture, quoi. Oui. Style, on pose à Catherine la question. Alors, ça marche, la pensée positive, aujourd'hui ? C'est bourré d'endroits très drôles. D'accord, OK. Ça ne fout pas le stress, voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et il n'est pas lourd, il n'est pas non plus lourd à la lecture, quoi. Non, non, il ne fait que 300 pages. C'est léger. Ah, oui. Vous allez dire, vous allez à l'essentiel, quoi. J'ai essayé. Vous courez à l'essentiel. Ben, j'essaie. OK. Ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ah, oui. Moi, j'ai plein de trucs, enfin, plein de questions à vous poser, mais bon... Profitez-en tant que la ligne ne coupe pas, hein. Non, non, mais... Il y a tout qui s'en va d'un coup, quoi. Les idées se sont parties, quoi. Je voulais aussi peut-être intervenir sur Janine, mais vite fait dire que... Même Janine, je trouve que c'est intéressant, son intervention. Bien sûr. C'est une partie de nous. À un moment donné, dans la vie, on est aussi comme ça, quoi. Mais bien sûr. Et c'est très intéressant que votre point de vue ait été confronté à son point de vue. Bien sûr. Mais je vais le dire aussi pour rassurer Janine, qui de nous, en tout cas, je vais dire je, j'aime bien dire je, parce que ça me concerne, j'ai pensé parfois à mourir. Oui. Quand la douleur était trop intense et je ne parle pas que de la douleur physique, je parle de... Quand on est trahi, quand on est dans le doute, quand on est dans le non-amour. Oui. Moi, je dis aussi, par exemple, pour résumer mon bouquin, je l'ai dit à un journaliste il n'y a pas longtemps, c'est vrai, une journaliste, moi, je dis que j'ai failli mourir de ne pas sentir l'amour, de ne pas sentir... de ne pas me sentir aimé, de ne pas me sentir capable d'aimer quelqu'un. Mais à ce moment-là, j'aurais... J'ai pensé à mourir, évidemment. Oui, oui. Donc, oui, non. Mais c'est quelque chose de complètement universel et nous sommes dans une pensée duelle et nous sommes dans la dualité avec l'ombre, la lumière, la force, la fragilité, le sentiment magnifié de l'amour et de l'amitié. Et puis, nous sommes dans la haine et dans la guerre. Nous sommes multiples, nous sommes multifonctionnels, nous sommes riches et pauvres, parfois. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu l'exprimer, effectivement. Mais c'est vrai que c'était violent de dire... Moi, je dis aux gens, allez, vivez l'instant présent, mais gardez-vous quand même un revolver. Ce qui me gêne, c'est qu'elle garde un revolver dans la deuxième partie du conseil. C'est tout, mais je comprends parfaitement et j'ai vécu... J'ai une bonne petite connaissance quand même de la douleur intérieure et je la comprends. Oui, oui, tout à fait. C'est clair ? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est très bien parce que c'est une part de nous qui est exprimée. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas entendu de votre bouche dans cette soirée, le coup de « je voulais mourir ». On ne l'a pas entendu ce soir. C'est juste qu'on l'entend quand même, non ? Oui, bien sûr. Mais parce que l'histoire, elle se place sur deux bouquins. C'est dix ans de ma vie. C'est dix ans de, entre guillemets, de formation et de dix ans pour sortir d'une éducation, pour me trouver, pour savoir qui j'étais, qui je n'étais pas, d'apprendre, d'expérimenter et de faire mes choix. Mais en fait, Catherine Brègelocage, tu as mouru, mais tu as mouru à toi-même. Oui, je l'ai dit à ma manière. Mais cette envie de mourir, nous l'avons tous. Quand nous nous séparons, quand nous sommes au chômage, quand on ne se sent pas reconnu, quand on se sent agressé, et plus la charge est lourde, plus on a envie de mourir fortement. Mais bon, après, après la pensée positive, enfin non, l'amour de la vie, c'est l'amour de la vie. Oui, c'est l'amour de la vie. Mais l'amour de la vie, ça se travaille aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est comme un jardin, il faut mettre la graine et puis il faut aller arroser régulièrement. Le problème, la difficulté en ce moment, c'est de trouver le bon terreau. On vit dans un monde où le terreau, le terreau amour, comme dit Jean-Claude tout à l'heure, il est de moins en moins là. Le terreau amour. Oui. Et un jardin, ça s'entretient avec du terreau, je suppose, avec des graines, donc, plutôt bonnes, bio, j'allais dire. Et dans le monde, on en trouve de moins en moins. Je voulais en revenir justement au mot amour. Le mot amour, tout le monde le prononce à... Bien sûr, attire l'arigot. Attire l'arigot. Mais ce qui se passe par contre sur l'idée de l'amour et du terreau, peut-être que, moi je m'interroge, le terreau, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur. Notre terreau, c'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre karma, c'est notre vision de la vie, c'est notre responsabilité face à la vie, c'est notre devoir par rapport aux autres et surtout par rapport à nous-mêmes. Le terreau est en nous. Et c'est là où c'est intéressant d'aller nettoyer la... Je dirais la mare, c'est la mare de notre intériorité. Oui. Parce qu'avant d'aller aimer les autres, il faudrait déjà commencer par s'aimer soi-même. Tout à fait. Avant d'aller regarder l'autre, il faudrait déjà se regarder soi. Parce qu'on parle souvent de l'amour des autres, mais on parle... Quand j'entends les discours, quand on entend les gens parler, même ce soir à la radio, on parle de l'amour, on parle de l'amour des autres, mais on ne parle pas de l'amour de soi. En tout cas, je peux vous dire que, par exemple, la mort de Calimero, il y a un grand passage qui est sur cette... Moi, à l'époque, de cette impossibilité de m'aimer. Pire, je me haïssais tellement. Oui. Et j'étais incapable de m'aimer moi et d'aimer les autres. Forcément. Forcément. Donc, je connais bien ça. Et justement, c'est pour ça que ça me fait dire que le terreau, il est en nous. Je pense que ces dix dernières années, j'ai travaillé, en fait, à accepter dans ma conscience profondément que je pouvais être aimée et que je pouvais me permettre d'aimer et que ça n'était pas un risque et que ça n'allait pas me faire mourir. Et qu'est-ce qui vous a été, excusez-moi, qu'est-ce qui vous a été dans ce travail ? Vous n'avez pas fait de psychothérapie, je crois, non ? Oh, si, 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 si. J'ai fait psychothérapie, j'ai fait analyse, je suis allé voir des chamanes au Pérou, j'ai fait de la relaxation, j'ai travaillé sur les chakras, j'ai travaillé sur la conscience, j'ai travaillé sur les pulsions de vie, j'ai travaillé sur la sexualité, j'ai travaillé sur les archétypes féminins, masculins. J'ai beaucoup étudié. Vous n'aurez pas un ou deux bouquins à nous conseiller ? Si c'est possible, Jean-Claude ? Jean-Claude, ils sont là. En tout cas, ceux que je peux vous donner, ils sont en référence à la fin de mon bouquin, Jean-Claude, si tu veux les... D'accord, non, non, c'est très bien, non, c'est bien, si ils sont en référence. Non, 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 mais il va vouloir dire qu'il y a le bouquin. J'ai une bibliographie. Une bibliographie, ça commence par Guita Malaz, en passant par Michel Coquet, Janine Fontaine, Patrice Van Nersel, qu'est-ce qu'il y a encore ? Marguerite Lafuente, celle qui a traduit les commentaires psychologiques du Bardotodol, le livre des morts tibétains, qui c'est qui ? Encore Jean-Yves Leloup, Tiens, il y a Catherine Prége-Locage aussi. Michel Laroche, Boris Cyrulnik, Christiane Saint-Ger, Christiane Saint-Ger, Jérémy Narbi, Frédéric de Gravelaine, Édouard Zafirian, Pascal Henri, Keller, Marcel Auclair, il y a toute une bibliographie très très riche. D'accord, c'est bien, mais si c'est vrai, j'en prendrai l'autre. Et puis, il y a aussi, et je trouve que c'est rare, pour être souligné, à la fin de son livre, de son premier livre, Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot, et puis la mort de Calimero à la naissance de l'aigle, parue aux éditions des presses de la Renaissance, il y a quelque chose de relativement rare, pour entrer en contact avec l'auteur, il y a un email. Oui, c'est rare, ça tu... Donc, vous répondez alors, Catherine, au message ? Bien sûr. Bon, bien, ok, d'accord. Ça, c'est rare. Oui, c'est rare, il paraît que j'ai lancé la mode. Oui. Mais c'est vrai, c'est vrai, mais je l'ai fait parce que je savais que c'était un témoignage, je savais que j'espérais, je sentais, qu'il y a peut-être des gens qui, après avoir lu le bouquin, auraient des questions à me poser, et en fait, par exemple, pour Le Bonheur pour une Orange n'est pas d'être un abricot, je crois que j'en suis au millier de messages. Ouh là là ! Et vous avez eu le temps de répondre à tout ça ? Ben, sur trois ans, oui, j'ai pris le temps, un peu chaque jour, et c'est super, parce qu'il y a des contacts qui se sont noués, il y a eu des questions, il y a eu des réponses, il y a eu des fois des questions, il y a eu des appels au secours, il y en a certains auxquels j'ai pu répondre, d'autres auxquels je n'ai pas pu répondre, mais en tous les cas, il y a eu un échange, et pour moi, c'était extraordinaire. J'ai eu des messages d'Albanais qui ont salué le courage à briser la loi du silence des Albanais, j'ai eu des gens malades qui m'ont dit à quel point ça les avait touchés, qu'ils se reconnaissaient, et tous me disaient je ne suis pas albanaise, je n'ai pas été élevé comme vous, mais ce que vous racontez tellement, mon histoire intérieure, c'était vraiment super, et effectivement, le fait d'écrire un témoignage comme celui-là, c'était pour moi un cadeau que je faisais au monde des malades et au monde des déprimés, parce que j'ai tellement bien connu ça, et que j'ai tellement eu de chance, je l'ai capté quand même, j'ai tellement eu de chance de m'en sortir qu'il fallait que je redistribue. C'était important pour moi. C'est gentil. Parce que quand on a vécu une galère, ce qui est bien, c'est de s'en sortir et puis de dire, voyez, ce n'est pas pour vous dire regardez comme j'étais courageuse ou comment j'ai été bien sur ce coup, c'est justement dire simplement, j'ai vécu quelque chose, je voudrais vous en parler, est-ce que ça vous intéresse ? Et puis après, voilà, le lâcher prise, c'était de dire, est-ce que ça vous intéresse ? Et en fait, à ce jour, par exemple, le bonheur pour une orange qui n'a pas été très relié par les médias en France à l'époque, parce qu'il y avait le mot cancer qui était dans la quatrième de couverture et que ça fait un petit peu peur et c'était peut-être un peu trop tôt, n'empêche qu'il s'est vendu à 15 000 exemplaires, ça a été un bouquin de réseau et pourquoi ? Parce que je pense que à l'époque, je ne le savais pas, c'était inconscient de ma part mais il y avait une part d'universalité qui était à l'intérieur de ce livre et que vous, vous êtes de l'autre côté en fait d'un océan, moi je suis du côté des Balkans mais nous avons exactement, de toute façon, nous sommes semblables et différents à chaque fois mais nous raconterons les mêmes histoires, des douleurs d'amour, des douleurs existentielles, des problèmes de relation avec nos parents, avec nos employeurs, nous sommes des gens en quête des mêmes vérités, des mêmes questionnements. Donc, il y avait une forme d'universalité dans ça. La coquille est différente mais le fond est le même. Voilà. Et qu'en fait, le plus important, c'est effectivement de donner au monde, moi ce qui me plaît, c'est de donner au monde la part la plus belle. Vous voyez, c'est comme un cadeau. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous voulez qu'il soit beau puis vous vous arrangez bien l'emballage, etc. L'écriture pour moi, c'était ciseler une expérience intime et de la donner aux autres pour qu'ils puissent s'y reconnaître. Ce qui fait qu'à un moment, on se retrouve beaucoup moins seul. Oui, mais je crois que c'est l'écriture en plus qui est... Je crois que l'écriture d'un livre, c'est là où on peut pousser le côté personnel. Le mieux. De tous les médias. Quand je le mets en opposition avec la chanson, avec le cinéma, avec le théâtre, le livre, c'est vraiment là où on peut aller le plus profond. Dans la recherche personnelle. Oui, il y a de la place. Il y a de la place et il y a du recul. Par exemple, à la radio, on parle, c'est direct, il n'y a pas une pensée qui est maîtrisée. On dit ce qu'on pense, évidemment, mais dans l'écriture, on peut toujours revenir sur un mot. Oui, revoir. Et on va ciseler le mot. Moi, dans ma manière d'écrire, par exemple, quand je racontais des rages de mon enfance ou de mon adolescence ou de jeunes femmes albanaises qui revendiquaient une liberté à laquelle je n'avais pas le droit, le premier jet était toujours très violent et puis après, on repasse dessus et on... Vous voyez, on... C'est la raison qui... Ce n'est pas la raison. C'est le fait que de... Par rapport à la souffrance, c'est pour ça, c'est le même processus. Vous dites que la première fois je souffre, c'est un cri. La deuxième fois, le cri est un peu plus bas et à la fin, vous pourrez dire calmement, je souffre. Et là, vous serez entendu. D'accord. C'est un joli conseil, justement, pour l'écriture. Oui. Justement, les cris, ils sont dans la souffrance vu que j'écris un petit peu. Et donc, j'imagine que la caricature va me permettre d'atténuer un petit peu la douleur. Oui, ça sert à ça, des fois. Enfin, voilà. Et je voulais aussi confirmer pour le lâcher prise, parce que vous en avez parlé juste à la fin, il n'y a pas longtemps, dans la discussion, et je confirme le lâcher prise. Il y a des trucs... Pour c'est un exemple, il y a des activités que j'ai voulu mener dans ma vie et qui ne se sont pas concrétisées, ça a été la catastrophe. Et puis d'autres que je délaissais et qui se sont montées toutes seules, mais toutes seules. Oui. Ça s'est fait tout seul, quoi. Oui, parce que c'était juste. Peut-être. Voilà. Je ne sais pas. Il y a un endroit de justesse, c'est-à-dire qu'il faut être juste, sans vouloir maîtriser, contrôler à tout prix. Ce sont des idées, elles sont valables, elles sont justes, et après, tout se compacte pour que ça passe. Ou alors, parfois, c'est vraiment... C'est pas juste et à ce moment-là, tout part en vrille. C'est pour ça qu'en vrille, c'est la catastrophe. Voilà. C'est pour ça que quand je parle de justesse, ce n'est pas la justesse, ce n'est pas une justice, c'est une question de justesse. C'est-à-dire que c'est juste, c'est bien placé, vous êtes à l'écoute, c'est l'intuition, et voilà, vous êtes là et c'est juste pour vous et après, là, toutes les aides, elles arrivent. Les anges gardiens, les amis, et à tout niveau, quoi. Et c'est superbe. Et voilà, il faut être juste, c'est ça, il y a un ton à donner dans la justesse. Oui, et puis il faut accepter de prendre un risque, il n'y a pas de succès sans risque. Et souvent, par moment, nous ne voulons pas risquer parce que nous voulons contrôler ce que nous connaissons, y compris même si c'est de la souffrance. Nous avons une peur, panique, de l'inconnu, du vide et pourtant, le vide est plein. J'ai une promesse. Jamel, je ne veux pas risquer que tu sois coupé, tu sais, à la technique, ça va couper. Donc, je veux garder ton témoignage entier dans cette émission. Ok. Bon, je vous remercie. Merci Catherine. Avec plaisir. Salut Jamel. A bientôt. On vous embrasse. C'est moi aussi. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio ICM dans 95.2. Là, il y a un appel de quelqu'un qui te connaît et là, j'ai réussi quand même à garder la surprise. Salut Patrick. Allô. Salut. Je ne sais plus qui fait la surprise à qui. A Catherine, je ne lui ai pas dit que tu allais nous appeler. Tu es où là ? Je suis à Limoges. À Limoges. Je sors de scène comme on dit. Mesdames, Messieurs, je vous présente Patrick Massia, acteur, comédien qui est venu le 3 janvier, le 2 janvier, le 2 janvier en compagnie de Pierre Toureil. Pierre Toureil. Oui. Et Patrick Massia a joué une pièce dans le studio. Monsieur Butterfly. Butterfly. Et je vous laisse tous les deux. Bon, alors ? Je voulais te dire, tu sais hier, je ne sais pas si ça peut marcher, Patrick Massia m'a appelé hier, matin, c'était le 18 mars, parce qu'il savait que mon bouquin sortait. Je voudrais vous faire écouter le message qu'il m'a laissé, vous avez rigolé, c'est du Patrick Massia, c'est presque aussi superbe que Mr Butterfly. Alors il faut... Mais l'ennui, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur sur ce portable. On n'entendra pas. Ça va être démoncié. On n'entendra pas. Mais attends, ce serait aussi bien... Patrick, tu te souviens ? Non. De ce que tu lui as dit ? Non. Moi aussi, tu le fais. Il vit vraiment l'instant présent. Alors refais-le, Patrick. C'est des one-shots. Non, mais tu peux le refaire, je suis sûr que tu peux le refaire. C'est des one-shots. Non, par contre, je suis content parce que je sors du théâtre, on a été manger et j'ai joué ce soir et c'était complet. Il y avait 120 personnes, 150 personnes. Yes. Et je pense qu'on a vendu 150 livres. J'ai vendu 150 livres de Cali Miron. J'ai mis on a vendu. C'est génial. Tu l'as vendu. Tu l'as vendu, Laurent. Je suis du marchand. Parce qu'il y avait une petite rencontre avec le public de Mr Butterfly et j'en ai profité pour parler du livre de Catherine des deux, d'ailleurs. Du bonheur pour une orange et pas d'être en abricot. Je ne sais pas où vous en êtes dans l'émission, là. Ne te soucie pas, continue. Non, non, voilà, c'est tout. Et puis, non, ce qui est très drôle, c'est que Jean-Claude Carton m'a dit on va faire une surprise à Catherine. Tu vas lui téléphoner pendant l'émission. Et Catherine m'a dit on va faire une surprise à Jean-Claude. Je vais lui téléphoner pendant l'émission. C'est pour ça que j'étais mort de rire. Au début de la conversation. Mais Patrick, c'est comme Jérôme. Patrick, c'est un ami. Mais on a une rencontre avec Patrick. Mais c'est hallucinant. Fulgurante. Mais fulgurante. Fulgurante. Grâce à Martine Desmoulins, d'ailleurs. Oui, grâce à Martine. Mais ça a été un cadeau. Oui, Martine, Martine Desmoulins, si tu nous entends, je t'aime. Oui, tu t'aurais appelé quand même. Oui, c'est vrai, Martine t'aurais pu l'appeler quand même. Bon, je sais qu'il est tard, mais quand même, t'aurais pu faire un petit effort. Non, mais Patrick, Patrick m'a fait un cadeau extraordinaire. Il m'a lu à haute voix La mort de Calimero et la naissance de l'aigle. Et ça, c'est, tu sais, ça s'est passé en deux journées, deux mardis de suite. Parce que vous l'avez enregistré. Non, on ne l'a pas enregistré. Non, 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 ça c'est des choses qui... Mais attends, ce serait vachement bien. Je suis en train de penser, là, maintenant, pour Jeannine, qui ne peut pas lire puisqu'elle est aveugle. Oui. De temps en temps, des mecs comme toi, comme moi, on peut prêter notre voix pour enregistrer des bouquins. On fait beaucoup de choses comme ça. Oui. Alors faisons-le. Ça ne manque pas. Arrêtons de le dire, faisons-le. Non, non, mais je veux dire, Patrick est quelqu'un de très généreux. On comprend que je viens du bénévolat. Oui, c'est vrai. Non, non, mais... C'est un handicapé qui est venu. Mon spectacle parle du handicap. Oui. Et ce soir, en première partie, il y avait, avec la compagnie Parole qui m'a accueilli, donc qui m'a acheté le spectacle, il y avait des handicapés qui jouaient en première partie du spectacle, ce qui arrive souvent ou pas mal avec Butterfly. Oui. Et il y en a un, à la fin, il est venu, il m'a dit, moi, je ne peux pas lire, c'est dommage, je ne peux pas lire. Ça me fatigue maintenant de lire. C'est marrant parce qu'il est venu me parler, il n'est pas venu me parler de Butterfly, il me dit, mais pourquoi ? Alors, il me dit, c'est bien que Calimiro, il soit mort ou pas ? Alors, je dis, mais oui, parce que Calimiro, c'est les peurs et tout ça. Non, mais on va faire un truc avec... Non, mais pour Janine, ce qu'on peut faire, par contre, c'est peut-être se mettre en contact avec une association qui existe, un éditeur. Bien sûr, je n'ai pas suivi l'affaire, mais j'imagine, oui. Voilà, c'est... Il y a des éditeurs pour ça. Moi, je veux bien donner mes droits à ces éditeurs-là pour faire une... autant à la fois un système de braille que comme un système de cassette. Oui, bien sûr. Mais il faut des moyens. Patrick est très généreux. Regarde, c'est ce que je suis en train de dire. Il est venu... Non, mais là, ce n'était pas du bénévolat. Non, mais c'était un acte généreux et amical, mais il a consacré deux journées pour me lire mon texte et me faire des petites remarques pertinentes. Et c'était un bonheur. Tu sais, quand t'écris... Bon, moi, je le fais un peu à voix haute. Tous les matins, je relis, puis je vois où il y a des couacs et où l'émotion... Mais c'était intéressant de l'entendre dit par Patrick. Alors, je ne vais pas te placer de la pommade, mais... Mister Butterfly, il faut y aller. Au mois de juin, ça reprend. C'est un spectacle extraordinaire. Il est seul sur scène avec... Je ne sais pas combien de... Il faudra que tu me dises un jour le nombre exact de paires de chaussettes. Le nombre de paires de chaussettes. C'est extraordinaire. Oui, une heure et demie d'énergie pure. Ce qui s'est passé avec le livre, oui, je l'ai lu en face à face, mais ce n'était pas une lecture belle. C'était une lecture de travail, comme ça. Et puis, en même temps, je ne censurais aucune de mes réactions. Oui, c'est vrai. Quand je ne comprenais pas, je ne censurais pas. Et quand j'ai... Enfin, voilà. C'est un livre vraiment fabuleux. Il faut le lire parce que les gens vont se retirer de là avec une pêche inouïe, quoi. Elle le dit dans le roman. Elle dit « Doper à la vie ». C'est même pas un roman, Patrick. Je sais que c'est pas facile. Non, mais je dis « roman », c'est un absus. Mais c'est un absus parce qu'en fait, je l'ai écrit comme un roman. C'est-à-dire que ça ne se lit pas comme un témoignage, tu sais, qui fait pleurer dans les chaumières. Non, pas vraiment. À la fin, ça se termine quand même avec un éclat de rire. Oui. Parce que c'est ça, le truc. Donc, je pense que... Mais par exemple, tu vois, pour Jean-Claude, Patrick, voilà, tu vois, quand je parle d'amitié et d'amour, on s'est autorisé à s'aimer, à se le dire, quoi. Tu vois ? Et on a été dans la solidarité. Et Patrick a tellement aimé le bouquin, d'ailleurs le premier et le deuxième, qu'il a envoyé un mail à je ne sais pas combien de personnes en disant... Oui, j'en ai reçu un aussi. En disant, je vous parle d'un bouquin que j'ai adoré. Voilà. Et c'est des cadeaux merveilleux parce que là, effectivement, justement, tu ne te sens pas seul. C'est pour ça, à un moment, quand Jérôme Bourgine a parlé de tapis volant... Oui, on a rigolé. On a rigolé, tu vois, Patrick. Oui, oui. Tout à l'heure, il a téléphoné. Il était là ? Non, il était là dans le studio. Il était là, lui. Il était là, lui. Il était là, lui. Il n'était pas à Limoges, lui. Bon, mais ça va, tu m'as vendu 150 bouquins. C'est bien. Je te pardonne. Oui, c'est génial. Oui, c'est super. Patrick, quand pourra-t-on pouvoir à Paris jouer cette pièce tirée d'un livre... Ah, tu veux dire... Oui, tirée du livre de Howard Butten. Non, mais tu sais, Butterfly, c'est la 245e ce soir. Oui. Butterfly, j'ai joué un an à Paris. Oui. J'ai joué deux fois six mois. Oui. Je ne pense pas le rejouer à Paris, sauf dans des soirées privées. Oui. Privées ou des gens qui m'achètent. Bon, là, il y a la mutuelle intégrance pour ne pas faire de la pub, mais quand même... Non, mais ça y est, c'est fait, oui. Mais j'ai fait extrait parce qu'ils ont quand même le courage de communiquer avec un spectacle pareil. C'est bien que tu parles... Tiens, tu vois, tu viens de faire de la pub, mais la mutuelle intégrance est une des rares mutuelles vraiment destinées aux personnes handicapées. Exactement. Alors, tu peux en parler. Après tout, l'année européenne, elle n'a pas fait grand-chose. Bon, je ferme la parenthèse. Qui est la mesure intégrance ? Non, non. Je te parle de l'année européenne des personnes handicapées. Ah oui, la mesure européenne va s'en dégrer. Non, elle n'a pas fait grand-chose. Non, 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 non. Bon, en tout cas, la mutuelle a le courage d'acheter mon spectacle pour communiquer par mon spectacle ou grâce et avec mon spectacle. Donc, c'est bien de le dire. Mais non, c'est des soirées privées, ça. Je ne vais pas, normalement, jouer Butterfly à Paris. Je vais jouer Butterfly en tournée. D'accord. Dans des dates en tournée ou alors dans des centres. Dans des centres où il y a des gros déficients. Mais ça veut dire en tournant rond, Patrick, parce que cette pièce que tu as mise en scène, mais vraiment d'une façon magistrale, je n'ai pas envie de te cirer les pompes. Tu connais mon sentiment là-dessus. Si elle n'est vue et entendue que dans le monde du handicap, comment les valides vont pouvoir comprendre ce que c'est un peu mieux l'utiliser ? J'ai joué Butterfly deux ans. Ça va faire les trois ans de Butterfly. J'ai dû jouer Butterfly 245 fois. J'ai dû jouer Butterfly 220 fois devant du public valide. Et 25 représentations qui sont des représentations un petit peu décalées et qui commencent maintenant à se faire parce que c'est une troisième vie de Butterfly qui est en train de naître. Mais j'ai joué Butterfly et j'ai le dossier de presse que vous connaissez. On n'est pas là pour parler de Butterfly, mais je veux dire c'est un spectacle normal qui a joué dans des théâtres d'innormaux devant des gens qui ne sont ni soignants. C'est un sérieux tout public. On n'a pas tourné en rond quand même. Non, on a avancé le film public avec Butterfly. Ah oui, c'est clair. Et de ma compagnie et de beaucoup de choses. Il y a des ados qui vont devenir éducateurs. À la suite. Ah, c'est ça. À la suite de Butterfly, quoi. Dis-moi, j'en reviens aux deux livres de Catherine Prèche-Locage. Oui, voilà. La mort de Calimero et de Laissance de l'Aigle. Et si on s'y mettait à tous les deux en fonction de ton emploi du temps, je sais qu'il est très chargé. Mais moi, je serais prêt comme ça, pour le plaisir à enregistrer les deux livres avec toi à deux voix. Oui, il faut... C'est quand même... Je pense qu'il faudrait que ce soit une actrice qui le lise. On en a beaucoup parlé déjà avec Catherine. Oui. Je pense que autant sur Butterfly qui était un spectacle que j'ai joué depuis deux ans et demi quand je suis venu le faire à pied levé le 2 janvier. C'était un petit peu la fête. C'était le 2 janvier, le début de l'année. Je pense que les deux livres de Catherine devait être déjà une adaptation. Donc, une voix féminine. Une voix féminine et puis, je pense, un vrai travail d'adaptation pour la radio, pas un truc... Oui, oui, oui. Tu as raison. C'est des livres précieux. C'est des livres précieux. Un bouquin... Un bouquin... Écrit... Deux bouquins écrits par une femme lus par deux mecs à la fumaille. Tu as raison, oui. Vous avez raison, oui. Oui, je pense, oui. On en a parlé avec... Parce qu'on voulait un moment... J'ai un moment... On a pensé avec des gens de théâtre faire une adaptation de Le Bonheur pour une Orange n'est pas d'être un abricot sur le même principe de Mars de Fries d'Orne qui était joué au Centre Culturel Suisse par Jean-Quentin Châtelain. C'est ça, hein ? Je crois, oui. Mais en fait, il faut vraiment faire un travail d'adaptation. Comme pour The Starfly. Comme pour Butterfly. Tu ne peux pas tout mettre, l'intégralité. Donc, il faut choisir un angle et ça a été la même chose par rapport au cinéma. Le Bonheur pour une Orange aurait pu devenir un film mais alors il faut quelqu'un qui sache bien adapter et donc ça veut dire qu'il faut des moyens puisque un scénariste, ça se paye cher. Il faudrait une fille comme Brigitte Rouen. Oui. Bon, on va l'appeler. Voilà. Voilà. Je vais l'appeler. Tu rentres qu'un à Paris ? Je rentre l'année soir. Oui, d'accord. Donc là, c'était un aller-retour à Limoges, Patrick. Oui, c'est ça. Tu es content de te voir dimanche soir. La vie de tournée. Comment ? J'étais content de te voir dimanche soir. Oui, bien sûr. Alors, je vais te poser, avant de nous séparer, une question, une devinette. Qui a écrit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Oui, je connais cette phrase. Je ne sais pas si ce n'est pas un président des États-Unis, genre... C'est pas Roosevelt. C'est pas Roosevelt, ou un truc comme ça. Oh, ben dis donc, hein. Bravo, bravo, Patrick. L'as-tu bien lu ? L'as-tu bien lu, le livre ? Ah oui, non, 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 mais attends. Ce n'est que pas parce que c'est difficile que c'est... Tu vois ? Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, ce n'est que c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Oui, oui, d'accord. On t'a à peine aidé, là. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais... Je suis parti complètement sur autre chose. Je me suis dit, il a un fil rouge en plus de toute la nuit et je ne pensais pas que tu revenais sur le bouquin. Ah ben si. Et moi, je suis parti, je suis tombé dans la trappe. Je me suis dit, il fait un jeu radiophonique à côté, maintenant. On recommence. Qui a écrit ? Patrick Paine Locale. Mais non ! Ce n'est que pas parce que c'est difficile. Vous êtes dur avec moi. Sénèque. Sénèque. Ah, oui, d'accord. Ce n'est que lui. D'accord, vous en êtes là. On en est là. Vous êtes beaucoup plus d'amensé que moi. Non, non, non. Mais tu sais que... En tout cas, il faut lire La mort de Calimero, La naissance de l'aigle. Il faut lire Le bonheur pour une orange. Il ne faut pas être un abricot. Il ne faut pas avoir peur d'offrir ces livres, de les lire. Moi, je les ai fait lire, je les ai fait acheter. C'est des livres qui donnent la pêche. Merci. Voilà. Merci. C'est une vraie écriture en plus. Il y a une vraie écriture. Il y a de l'humour et tout. Ce n'est pas juste quelqu'un qui raconte comme ça sa vie en braque. D'ailleurs, il y a une différence d'écriture entre La bricot l'orange, La le bonheur pour l'orange et La mort de Calimero. C'est ce que j'ai dit à Catherine. C'est la seule chose que je lui ai dit. Je trouve l'écriture de La mort de Calimero et La naissance de l'aigle beaucoup plus péchue, tu vois. Moi, j'ai trouvé très péchue le premier. Bon, ouais. Par contre, on voit l'évolution de... Il y a une évolution dans l'écriture, oui. Oui, je pense que... Voilà, il y a eu deux autobiographies et je pense qu'elles s'en vont vers le roman, là. Ah, ouais. Le troisième, je pense qu'il y a quelque chose... Oui, le troisième, ce sera une belle histoire. Même si un roman est toujours un petit peu autobiographique, mais le troisième, ce sera quand même un roman, à mon avis. Merci d'avoir appelé, Patrick. Voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse. Merci d'avoir tenu ta parole. On t'embrasse. Je ne peux pas vous écouter. On t'embrasse. Parce que je suis au centre de la France. Yes, et nous sommes au cœur de Paris. Voilà. A bientôt, Patrick. Ok, je vous embrasse. Merci, merci, merci. Oui, je t'embrasse très fort. Oui, bisous. Au revoir. Merci. Au revoir aux éditeurs. Alors, comme quoi, vous aviez tous les deux fomenté cette histoire. Moi qui croyais te faire une surprise. Bien sûr. Oui, oui, on l'a fait exprès. Surprise-il y a, alors. Surprise-il y a ? Oui. Pour qui, pour toi, pour moi ? Bien sûr. Bon. Catherine Brèche-Locage, Muriel. Bonjour, Muriel. Oui, bonsoir. Bonsoir tous les deux. Je voulais déjà remercier, M. Carton m'avoir appelé pour l'émission que j'avais vendredi avec M. Pernat parce que j'ai bien eu le livre. Alors, je tenais à le dire. Et puis, moi, j'ai pris l'émission en cours mais j'ai quelque chose que j'ai envie de narrer parce que c'est formidable, en fait. Plus ça va, plus ça se révèle formidable. Il y a 15 ans, j'étais comédienne. Bon, il y a 15 ans, je suis tombée sur un directeur d'acteurs que je ne citerai pas. Il y a été quelqu'un d'assez difficile avec moi, qui a été affreux, qui m'a poussée dans des retranchements impossibles au niveau de la recherche personnelle. Une sorte de gourou pour moi, en fait. Donc, ce qui n'est pas très bon. Et je suis tombée malade. En fait, je vais de médecin en médecin depuis 15 ans. Et puis, c'est une longue histoire, je ne vais pas tout raconter. Tout ça pour vous dire que, par hasard, je me suis retrouvée en allocation adulte handicapée. Un jour, je vais à l'action sociale de mon quartier complètement démunie. Et on me fout de ces dans les pattes. Et je retourne voir mon médecin qui dit que c'est aberrant qu'on me mise de ces dans les pattes que, voilà, qu'il fallait un travail pour faire ça et qu'on n'était pas les gens ce genre de choses dans les mains des gens comme ça. Enfin, bref, je me retrouve avec ça et j'allais très mal, en fait. J'ai eu une route très, très dure. Et puis, depuis que j'ai eu ce dossier, j'avais déjà écrit avant, mais j'écris de plus en plus. Et une chose formidable, c'est que, comment dire, j'ai écrit un roman il y a deux ans. J'étais dans une période très difficile. Et ce roman, bon, il vient de passer le comité de lecture, le premier comité de lecture d'un éditeur. Et j'attends la réponse pour le second tour, c'est-à-dire le second, comment on appelle ça, le second niveau, quoi. Et vous m'entendez ? Très bien. Et en fait, pour en venir à des choses plus... Ce que je voudrais surtout communiquer et qui en même temps me fait très peur, parce que je n'en ai pas l'habitude et que ça m'obsède assez, c'est pour ça que je prends l'émission en cours, parce que je voulais faire un break avec les esprits, si j'ose dire. Parce que je vous explique ce qui m'est arrivé. j'éteins mon ordinateur parce que je suis en train beaucoup plus d'inspiration, ce qui est le cas. Et ça marche vraiment à merveille. Je suis en train d'écrire un autre roman. Là, j'en ai écrit un précédemment, j'en ai écrit un autre. Et ça marche comme sur des roulettes. Et j'étais en train d'écrire et quand j'écris, comment dire, je vois les personnages, l'histoire qui se déroule devant moi en images, comme beaucoup de gens qui écrivent. Donc ça me fait ça. Et j'éteins mon ordinateur et je suivais l'image et je les laisse faire, en fait. J'avance avec eux. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que je vois ma grand-mère. Enfin, c'est un peu fou, mais c'est comme ça. Je vois ma grand-mère, je vois un monsieur à qui je ne pense jamais, par contre, qui est mort il y a deux ans et qui s'appelait Jean, qui était un... Je ne pense jamais à lui. C'était, disons, quelqu'un qui est passé dans ma vie à un moment donné et qui est mort d'un cancer. Et je les vois tous les deux en images. Et Jean, le... Comment dire... Mon ami, enfin ce monsieur, il me montre le ciel. Alors je me dis, mais Muriel, tu dérailles complètement, tu dis, complètement la masse, il faut arrêter. Et en fait, je crois que tous ces signes qui m'arrivent sont... Parce qu'en plus, je déménage et là, je suis suivi par un autre psychiatre et il me dit que je vais bientôt pouvoir me passer le médicament, ce qui est absolument incroyable. Donc, voilà, je voulais témoigner de ça. dire qu'il faut toujours regarder et... Comment dire... Je me sens que je voulais toujours être dans la filibrité et la reconnaissance et toujours une quête d'amour infini et... Et en fait, maintenant que je suis dans l'ombre, déjà, je m'y trouve très bien d'écrire comme ça. Enfin, si je suis publié, je serai dans l'ombre aussi parce que ça ne sera jamais qu'un livre et j'écris des histoires. Mais pour être dans la lumière, ne pas être reconnu au niveau des médias ne veut pas dire qu'on est dans l'ombre. On est peut-être dans la lumière à ce moment-là. Ben voilà, j'ai bien ce sentiment-là, c'est que... Enfin, quand je dis dans l'ombre au sens commun, quoi, je veux dire que... Mais vous savez très bien, on va parler entre confrères. Moi, j'écris... C'est une autobiographie qui est écrite comme un roman parce que je trouve que c'est plus agréable à lire et que c'est plus sympa à écrire pour moi. Mais il y a quand même, quand on écrit, on fait appel à des ressources très profondes. Alors que la grand-mère est effectivement un ami de passage, c'est aussi peut-être parce que vous n'arrivez pas à dire au revoir à vos personnages. Parce que par exemple, je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez entendu, de Anne Ducrot qui a écrit le bouquin Le Courage de changer sa vie. Oui. Elle donnait l'exemple d'un Yougoslave qui a vraiment eu une vie très difficile mais qui, quand il écrivait, lui, tous les soirs, il se forçait à dire au revoir à tous ces personnages sinon les personnages ne le quittaient pas. Oui, non, moi, c'est à peu près quand même. Maman, j'arrive à l'équité, je les reprends facilement mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai une journée épouvantable, enfin bon, épouvantable, attention. C'était hier, Muriel ? Oui, une journée difficile où j'étais en berlificoté et je suis en train de partir dans mes recherches sur l'existence de Dieu et là, je lis Le Monde et je tombe sur un article de Solerf sur un philosophe chinois donc je lis ça, je me emberlificote, enfin bon, je lis ça, enfin je ne l'ai pas tout lu mais j'ai eu le début et je trouve ça très bon mais en fait, surtout, ce que je voulais dire, c'est bon, j'avais salant pour l'écriture mais je n'en avais rien à foutre en fait, je m'en moquais totalement parce qu'il y a de ça, 7-8 ans, j'avais écrit un roman qui était, qui avait une bonne presse chez Plon, il m'avait demandé de leur travailler et je n'ai rien fait et en fait, je voulais être comédienne à tout prix et savoir pourquoi, je n'en sais rien, c'était une obsession et je n'ai rien contre si je pouvais être comédienne, pourquoi pas, mais c'est moins, comment dire, tripal quoi, parce que là, je crois même que ça ne m'intéresserait plus tellement. Disons que quand on est comédienne, on est vu, c'est physique, quand on est écrivain, c'est quelque chose de très solitaire et où on n'est justement pas vu dans la démarche, il n'y a qu'un résultat, tout le travail autour est complètement masqué. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est deux désirs qui se suivent et qui ne sont pas antinomiques. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Il y a une question de maturité dans l'écriture, c'est clair. Oui, oui, c'est évident et puis, je crois que c'est à voir par rapport à ça, par rapport à l'image, par rapport à tout ça dans ce monde où je trouve que l'image, pas simplement télévisuelle, médiatique prend une importance absolument considérable où le monde devient de plus en plus difficile, je trouve que je me sens beaucoup mieux dans la solitude, en fait, pour travailler, en tout cas. Oui, je comprends. Donc, ça me, je crois que ça me convient mieux. Mais, moi, je prends l'émission en cours. Vous avez lu, vous avez écrit, j'ai entendu Calimero, mais je n'ai pas entendu l'autre. Le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot. Oui. Et, je serais intéressé, moi, c'est surtout sur le handicap parce que je vois que je vais, tout d'un coup, tout se bouleverse, là, je crois qu'on peut tout dire à l'antenne. Presque. Presque. Si les gens qui sont dans une situation difficile nous écoutent, c'est que moi, au mois de novembre, j'ai fait une grosse déprime et j'avais des idées fixes de suicides et maintenant, ça va très bien, quoi. Donc, je n'ai pas un traitement lourd, mais j'ai encore un peu de traitement et ça fait 15 ans que je prends des drogues pour m'aider à tenir la surface, quoi. Muriel, vous qui écrivez, vous mettez des mots MOTS les uns après les autres. Oui. Est-ce que l'étape qui est potentiellement la suivante, n'est pas de vous affranchir de vos mots MAUX ? Oui, possible. Oui, oui, tout à fait, oui. Bien sûr, en plus, c'est réel. Il est certain que j'enlève beaucoup mieux. J'ai une imagination, enfin, je dis ça en dehors de l'écriture, pour ne pas me vanter, évidemment, j'ai une imagination débordante. Donc, là, maintenant, j'arrive à partir dans l'imaginaire, non plus dans des méambres, dans une tête qui était fracassée, si j'ose dire, mais avec ce que je suis, quoi, j'ai l'impression de remettre. Et en fait, ces idées fixes de suicide, j'ai l'impression que ça m'a fait énormément bien, en fait. C'est paradoxal, mais j'ai l'impression que j'ai pris une plus grande maturité et que j'en suis venu à des valeurs beaucoup plus... essentielles. Voilà, oui, beaucoup plus essentielles et vraiment, alors que j'ai ramé toute ma vie, mais je crois que cette chose au mois de novembre qui m'est arrivée, bon, c'était... je ne suis pas mort parce que je suis encore là, mais enfin, j'ai failli passer, quoi, donc, voilà, et je voulais dire que ça va au niveau des voies et des changements de routes et des destins et des choses comme ça. Regardez, moi, j'avais refusé l'écriture il y a 7-8 ans, mais j'ai ramé toutes ces années, quoi, donc, là, je touche du bois, mais ce roman que j'ai écrit il y a 2 ans, que j'ai ramé cet été, je pense qu'il va être édité et puis, je suis en train d'en écrire un, j'en ai écrit un autre précédent qui s'appelle Taxi Boy, j'en ai écrit un autre là et ce que je suis en train d'écrire, enfin, c'est incroyable, quoi, je reviens à Henri Vigneault parce que c'est ça, monsieur, mais vraiment extraordinaire, quoi, parce qu'il m'a dit il m'avait, j'avais vu il y a un an, à peu près, un an et demi et il m'avait dit des trucs qui étaient arrivés et puis là, il m'a parlé de l'inspiration que... Henri Vigneault qui sera dans le cours du mois de juin ici dans le studio. Oui, mais moi, je serais parti, oui, parce qu'il y a ça aussi qui se passe, c'est que c'est que je vais partir à la Rochelle, c'est-à-dire que toute ma vie change. Je partageais ma vie avec un homme depuis 12 ans et quelqu'un de très spécial. Vous partez tous les deux ? Je pars seule. C'est un choix ? Je crois que le choix s'impose et puis les concours de circonstances font que la vie c'est que il est obligé de rester sur Paris pour son travail et en fait, on est en train de faire une séparation à l'amiable. Oui, c'est-à-dire qu'elle est latente, elle est non dite mais elle est là et voilà, je crois que c'était plutôt une relation de dépendance, une sorte de béquille pour moi et en fait, je me perçois que lui il est aussi mal dans sa tête. Plus je suis en train de retrouver un peu mes esprits de manière un peu plus pointue, j'étais aveugle et là, je suis en train de... De décider le regard. Voilà, oui, d'ouvrir les yeux et de me dire mais... Bon, quoi, c'est pas possible. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas forcer un truc. C'est un peu comme quand on... Quand on pousse une armoire, je donne une image un peu débile mais... Tu sais, quand on pousse une armoire, on pousse... On donne un élan. Vous voyez ce que je veux dire? Un objet louant. Eh bien, si on est complètement toujours dans... dans la torture, vous voyez ce que je veux dire? Dans la difficulté, dans... On n'arrive à rien avancer, quoi. C'est... Je crois qu'il faut arrêter, il faut faire des lâches et prises et voir ailleurs, quoi. Et en fait, moi, ce hasard malencontré de cette assistante sociale pas très... pas très bien, quoi. Mais ce psychotorème dans les pattes, finalement, elle m'a rendu service parce que là, je suis en train d'écrire un deuxième moment. Oui, mais oui. Moi, la suite de la maladie, on m'a proposé, sans demander mon avis, on m'a classé en invalidité. Je suis allé à la caisse primaire d'assurance maladie en leur disant que je ne suis pas invalide. Oui. On n'a pas voulu m'enlever cette invalidité-là et après, j'ai reçu tous les mois effectivement une pension et ça n'était plus une pension d'invalidité pour moi, c'était un cadeau national. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est aussi une question de point de vue. Mais c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qui est invalide, on le place en pension d'invalidité. Oui, c'est ce que j'aime moi, on pose l'autre dans la position d'être handicapé. Oui, complètement. Mais pour ma part, j'ai eu de la chance parce que très vite, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte ça et que c'était comme une aide divine effectivement qui me permettait aussi de faire des choix financiers qui m'ont aidé à faire le choix financier de l'écriture qui n'est pas rien. Oui. Donc, c'était un cadeau. Oui, complètement. C'est ce que je ressens là parce que là, ce que j'écris, enfin bon, j'ai un peu honte parce que des millions de gens, des milliers de gens m'écoutent, peut-être pas milliers mais des centaines. Donc, je me dis... Deux milliers ? Oui. Je me dis que je suis sur la bonne voie. Je le sais. Mais c'est bien de le dire justement. Je le sais parce que... Ça se sent quand on est juste. Oui, oui, complètement. On le sait. Oui. Avant de vous quitter, Muriel, une autre phrase qui n'est pas de Catherine Brèges-Locage mais qui est de Donald W. W. Wincott, se cacher est un plaisir, ne pas être trouvé est une catastrophe. Oui. Bien, je vous souhaite bien le bonsoir à tous les deux. Merci. Au revoir, Muriel. Bon succès. Merci, vous aussi. Au revoir. 08-92-23-95-20, c'est le standard, le numéro du standard de Radio Ici et Maintenant. Je t'écoute, Catherine. Je te regarde, je te vois et je trouve que tu as une écoute. Tu as une écoute. Tu écoutes réellement. C'est les ceux qui appellent. Ils ne sont pas très nombreux mais tu les écoutes. Ah bah oui, ils prennent la peine d'appeler, ils ont quelque chose à dire. Je les écoute parce que je sais tellement ce que c'est d'être écouté. quand en début d'émission je parlais d'enfermement, j'ai été enfermée tellement longtemps et que je n'avais tellement pas l'impression d'exister que quand l'autre, tu vois, c'est ce que je te disais aussi, c'est que le goût de la vie, l'amour de la vie, c'est effectivement regarder l'autre, l'entendre et que nous avons tous notre mot à dire et que c'est souvent quand on ne dit pas les choses que le mot M-O-T devient un... quoi ? Les mots M-O-T-S deviennent des mux, M-A-U-X. Donc en fait, oui, j'ai une écoute mais parce que j'aime l'âme humaine parce que l'humain m'intéresse et puis bon, je suis quand même consultante donc je veux dire je suis devenue consultante parce que j'aime les gens et parce que ce que les gens ont à dire est fascinant donc j'en sors toujours grandi. C'est ce soir, le salon du livre ? Le salon du livre mardi en nocturne de 17h30 à 22h au stand des presses de la Renaissance stand C108 ensuite dimanche chez Europe 1 avec Marc Menon de 15h à 17h le 25 il y a un article dans Paris Match avec mon frère avec la photo des Balkans au balcon on a fait un... c'était une super interview croisée avec mon frère c'était génial et puis après on a fait des photos chez Enki Bilal c'était super et puis ensuite après c'est le... tous les salons du livre de France et de Navarre et puis le salon du livre aussi de Genève et des radios en Suisse avec radio télé suisse romande ou radio suisse romande radio suisse romande et dire oui bonjour Idir bonjour bonjour à votre invité bonjour je voulais juste vous dire que bon j'ai pas d'autre moyen de vous appeler j'appelle j'appelle d'une cabine à pièces il se pourrait qu'on soit il se pourrait qu'on soit coupé allo ? oui oui on vous écoute donc de toute ma vie autre qu'une albanaise je voudrais savoir si l'albanisme faisait de l'ancienne d'Asie ou pas faisait de ? d'Asie d'Asie oui euh certainement vous avez le droit de vous savez tout le monde a le droit de vivre je conçois bien cela moi n'ayant pas de formation littéraire je suis en train de peaufiner un essai et j'ai d'extrêmes j'ai beaucoup de problèmes en ce moment voilà je voulais faire une précision c'est à dire pour les gens qui font encore dans la terminologie du maghreb je tiens juste à vous dire pourquoi vous avez fait allusion à l'oriental au café turc oui parce que l'Albanie a été envahie par les turcs pendant 5 siècles je pense que la personne qui s'appelait Rachid est originelle d'Afrique du Nord vous vous appelez quelle ? vous nous parlez de quoi ? voilà bon il a été coupé je ne comprenais pas il n'y a pas eu de Rachid non c'était Djamal il a confondu Djamal avec Rachid oui Djamal oui désolé d'appeler d'une cabine voilà la pièce c'est dommage et dire si vous voulez rappeler pas de problème oui mais tu vois ce que je veux préciser quand même c'est que le côté oriental que j'ai c'est que effectivement l'Albanie était envahie par les ottomans pendant 5 siècles donc on boit le café turc et le coin d'Albanie d'où je viens c'est dans les montagnes tu vois Monténégrine c'est des chemins escarpés etc et la culture ottomane est restée longtemps jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps jusqu'à l'ouverture de l'Albanie en 92 donc le côté oriental je te dis oui c'est le café turc que c'est les femmes qui portent tu sais un foulard sur la tête dans un sens et puis un autre un peu tu sais comme les palestiniens tu vois ça fait un peu la pâche et voilà ça c'est le côté complètement oriental et puis c'est le côté aussi complètement oriental sur l'éducation des femmes dis-moi cette aventure avec les chamanes extraordinaire extraordinaire dangereuse passionnante et pour moi ça a été la fin de la malédiction c'est au Pérou que j'ai trouvé le principe que je n'étais pas maudite en tout cas que si je l'avais été je ne l'étais plus parce que j'ai pris une plante qui s'appelle Ayahuashka je ne le conseille pas à tout le monde et surtout n'y allez pas il faut être sacrément enraciné et ce n'est pas donné à tout le monde j'ai quand même eu un odème de coink là-bas donc de coink et une sacrée expérience mais j'ai eu accès à des visions extraordinaires qui m'ont donné des visions qui m'ont présenté effectivement la difficulté sur laquelle j'étais effectivement c'était d'une part de chasser de damer le pion à la malédiction puis la deuxième chose c'était lié aussi à la conception ma conception et il y avait des visages et des visions pendant la prise de l'Ayahuashka puisque c'est un système qui ouvre vraiment sur des visions assez hallucinantes ça m'a donné des informations sur ma généalogie hyper importantes qui m'ont d'ailleurs poussé à faire ma psychogénéalogie avec un thérapeute et ces visions c'était en fait des centaines de morts qui glissaient dans une cuve flambant neuf et bien haute et bien cylindrique et il y avait des corps qui glissaient sur cette cuve et à un moment de la vision j'ai compris que la cuve c'était mon thorax et j'en ai parlé au chaman qui m'a expliqué qu'en fait c'était ce que j'étais en train de vivre c'était en fait presque une vision de ma conception les spermatozoïdes à l'assaut tu vois de l'ovule et ça m'a expliqué plein plein de choses le cancer tu dis ce n'est pas un banal phénomène biologique oui je le dis pour moi le cancer c'est un c'est un cri cellulaire c'est un appel c'est un appel au secours c'est une c'est une ultime réaction c'est c'est un coeur qui souffre une âme qui cherche la lumière c'est je ne peux pas pour l'avoir traversé je ne peux pas me dire que c'était juste une histoire biologique moi je la vois comme ça peut-être que je me trompe et peut-être que ça m'arrange mais en tout cas c'était une histoire de mal être de n'être pas ou d'être mal positionné le paraître c'est terminé pour toi oui ça prend beaucoup trop de temps et d'énergie le téléphone ne sonne plus peu importe on va se séparer Catherine oui je te remercie d'être venue c'est toi que je dois remercier j'en remercie les auditeurs c'était une belle émission merci tu en parles au passé déjà c'est fini c'est fini merci merci Catherine le prêche le cage alors vous avez été vous n'avez pas été nombreux à intervenir ce n'est pas grave par contre vous avez été très nombreux à me demander de vous redire les deux titres des deux livres de Catherine le prêche le cage et puis de de vous épeler le nom de Catherine c'est vrai que ce n'est pas évident alors le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot c'est aux éditions Favre F A V R E et le livre qui est sorti tout juste hier quelle synchronicité nous en parlions tous les deux il y a 4 mois la mort de Calimero et la naissance de l'aigle aux éditions des presses de la renaissance Catherine facile à écrire presse le cage un peu plus difficile alors presse le cage s'écrit P R E L J O C A J P R E L J O C A J et ça se prononce presse le cage et bien là je vais bien prononcer à peu près mais en fait c'est presse le joue cage c'est comme une presse qui sort de sa cage salut Catherine bonne route à toi ouais merci Sous-titrage ST' 501